Je vous invite maintenant à me suivre dans la découverte de la table des matières, le sommaire de cet e-book. Comment a-t-il été découpé ? Alors, en premier lieu, par une introduction. L'introduction reprend pour moi les données d'entrée. Qu'est-ce que j'appelle les données d'entrée ? En fait, c'est une photo, un constat à l'instant T0, en fait, de l'état initial d'un système. Donc, fonctionnons-nous avec des process de vie qui fonctionnent en mode normal ou en mode dégradé ? Actuellement, nous sommes de plus face à des cartes-fours potentiellement en travaux qui pourraient façonner notre futur. En chapitre 1, j'ai consacré ce chapitre 1 à essayer de comprendre les avancées technologiques, voire même les cycles de révolution, évolution, qui ont eu lieu dans notre passé pour essayer de comprendre si éventuellement, ils auraient pu façonner notre présent et en plus, encore façonner plus tard peut-être notre futur ? Point d'interrogation. Quelle leçon du passé ? Alors, dans un premier sous-chapitre 1.1, j'ai essayé de comprendre quelles étaient les définitions autour des moyens, des besoins, des usages, qu'est-ce qu'on appelle une évolution, qu'est-ce qui va distinguer d'une révolution, qu'est-ce qu'on appelle la transformation, les progrès, les avancées technologiques, les disruptions, les ruptions, voire plus ou moins, qu'est-ce qu'on appelle un point de rupture. Alors, qu'est-ce qui a pu stimuler ces avancées technologiques ? Peut-être la réponse à des besoins primaires, chapitre 1.2. Peut-être essayer de répondre à des besoins qui sont fondamentaux, biologiques, donc inexplicables, chapitre 1.3, ou voire même répondre à des besoins peut-être un peu plus psychologiques, vitaux, notamment en chapitre 1.4. Nous nous focaliserons sur l'invention de l'argent, de la monnaie, les unités de valeur, etc. Nous essaierons de comprendre si ce moyen répond à des besoins ou si les besoins ont engendré la naissance de ces moyens. En chapitre 1.5, nous nous concentrerons sur qu'est-ce que la naissance des systèmes économiques et financiers ? Comment est-ce que dans notre passé, elle a pu commencer à germer ? Essayer de comprendre par une approche du passé, qu'en est-il de l'évolution des avancées de nos systèmes futurs et comment pourraient encore évoluer ces systèmes dans notre futur. En chapitre 1.6, je commence à parler effectivement des révolutions ou avancées technologiques qui ont pu être stimulées pour répondre à des besoins de type plutôt secondaire. Voilà. Donc pour ça, nous aborderons des avancées majeures, notamment, nous évoquerons et parlerons en 1.6.1 de Nikola Tesla, de Albert Einstein, de Stéphane Hodgkin, puis en 1.6.2, nous évoquerons également des rupteurs importants à mon sens, M. Deming et M. Porter. Ok, c'est parti. Je vais maintenant vous présenter le chapitre numéro 1. Chaîne de bloc, rupture du passé. Si nos vies étaient comptées comme un conte de fées, quelles leçons du passé pourrions-nous en tirer ? Alors, quid des problématiques du sujet global ? Chapitre 1 nous amènera vers les transitions des chapitres suivants, le 2, le 3 jusqu'au 6. Alors, quelle origine possible des naissances, des besoins, des moyens ? Qu'est-ce qui a amené l'émergence de ces nouveaux moyens et de ces besoins ? Dans le passé, plus ou moins des moyens à origine ADN et ou plus ou moins des moyens à origine historique. Quels étaient les points de rupture du passé ? Comment ont-ils pu être motivés, conditionnés dans nos vies passées, présentes, puis impacter nos vies futures ? Comprendre le passé pour comprendre le présent, pour comprendre également quel sera notre futur. Pourquoi nous agissons ? Pour qui ? Sous quelle volonté immédiate ? Court, moyen, long terme ? Agir pour nourrir des volontés plus ou moins conscientes ou plus ou moins inconscientes ? Quelles ont été, sont, seraient, les chronologies des cycles, voire des carrefours, plus ou moins par volonté humaine ou plus ou moins complètement technologiques, qui ont permis de répondre à des besoins par des moyens, modifier les usages du passé pour donner une tournure à nos usages actuels, puis futurs ? Quel focus des chronologies ? Cycle, amplitude, fréquence, révolution industrielle, innovation, rupture, transformation informatique, naissance de l'ordinateur, internet, digital, numérique, logiciel, pro-logiciel, puis les blockchains, puis le machine, le deep learning, et l'émergence et les nouveaux paradigmes autour des intelligences artificielles, puis les bots, les assistants virtuels, informatiques quantiques à venir, point d'interrogation, de nombreux paradigmes avec de multiples carrefours possibles et de multiples possibilités d'autoroutes dites technologiques qui pourraient amener des ruptures et que nous serions amenés à emprunter et qui pourraient être très explosives. Comment être sûr d'arriver à destination tous ensemble de façon le plus sécurisée possible ? C'est ce que nous allons voir, point d'interrogation. Ces carrefours paraissent encore en travaux, risques ou opportunités. Mais avant de comprendre ces derniers points et avant d'en arriver là, quels sont déjà les cycles historiques du passé qui auraient pu façonner notre histoire présente ? Qui auraient pu marquer des révolutions, voire d'éruptions majeures ? Et quelles sont ces avancées technologiques qui auraient pu marquer notre passé de façon à façonner notre présent ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi ? Comment ? Par qui ? Pour qui ? Quelles risques opportunités sous-entendues ? Quels pourraient être les influenceurs majeurs ou mineurs, directs ou indirects, nous ayant menés à ces carrefours présents, plus ou moins sensibles ? Quelles risques opportunités des choix libres de l'orientation de nos vies ? Quid et problématique du sujet global ? Ça nous amènera vers la transition du chapitre 1. Cette transition, c'est pour comprendre les évolutions, les avancées technologiques présentes et évaluer qu'elles pourraient être celles du futur, j'ai souhaité essayer de comprendre celles du passé et comment, pourquoi ces dernières ont pu façonner nos vies passées, voire même pourraient façonner encore nos vies présentes, futures. Avant de décliner, voire détailler ces avancées passées, j'ai souhaité essayer de définir les points ci-dessus. Au fond, qu'est-ce qu'on appelle un moyen, plus ou moins technologique ? Qu'est-ce qu'on appelle un besoin, voire plus ou moins humain ? Qu'est-ce qu'on appelle un usage ? Il peut être humain ou technologique. Alors on va s'intéresser à la partie 1.1, focus, définition, moyens, besoins, usage. Au fond, je n'accorde que peu d'intérêt personnellement à la rigueur des définitions strictes de certains termes. Bien que je sois curieuse, je ne perds pas d'esprit que tout est perception, tout est subjectif. Et les transpositions collectives à différents instants qui peuvent en être faites sont fonction du public, des cibles, voire des acteurs. Donc essayer d'apporter une définition stricte est à mon sens complètement subjectif, car les définitions en quelque sorte sont dynamiques et évoluent. Cycle, révolution, innovation, voire rupture et disruption, transformation, rupture, etc. Qu'est-ce que c'est que tous ces termes ? On va le voir ci-dessous. Cela reviendrait à se représenter, en fait, s'imaginer les résultats finaux des réglages de force et de vitesse d'une polisseuse, d'une meuleuse, d'un vortex, d'un blindeur, d'un pylon. La finalité pourrait être la même, mais la voie et le chemin que l'on utilise est différent. Pour moi, ces définitions reposent sur les mêmes problématiques. Alors une donnée d'entrée, pour moi, qu'est-ce que c'est ? La donnée d'entrée, c'est pour être capable de comprendre ces définitions. C'est au fond, donnée d'entrée, c'est qu'est-ce que je transforme, qu'est-ce que je modifie, je vais tailler, je vais le sculpter, je vais juste le façonner, je vais le broyer, je vais le détruire, en donnée de sortie. Donc c'est qu'est-ce qu'il en ressort après ces actions, quel degré de transformation de l'état initial comparé à son état final, au fond, pour quelles valeurs ajouter des valeurs dites individuelles, collectives, géographiques, localisées, voire à répercussion planétaire, etc. Donc voilà, sous qu'il y a l'angle de vision, en fait, il faut s'attarder à essayer de mettre en place des définitions. En fait, pour définir quelque chose, ça dépend de qui regarde, comment il regarde, d'où il regarde. Pourquoi ? Car toute définition est à mon sens complètement subjectif pour sa majeure partie, voire elles peuvent répondre à des effets de mode et de tendance, et imposer un cadre strict, qui pourrait s'avérer être à mon sens une perte, vouloir imposer un cadre strict, serait à mon sens peut-être une perte de temps, d'énergie, destructif plutôt que constructif. Parfois, peut-être que vouloir s'évertuer à cadrer strictement un périmètre de définition fermé, nous enferme dans des cadres trop rigides, alors que nos vies, nos apprentissages, eux, sont dynamiques. Or, nos cycles deviennent, se doivent, de devenir exponentiellement flexibles, adaptables, point d'interrogation, pour répondre aux transformations, qui pourraient nous surprendre dans nos habitudes, perturber nos zones de confort, pour nous faire évoluer vers des zones que l'on maîtrise peut-être moins, point d'interrogation. Néanmoins, je vais quand même jouer le jeu et essayer de m'accorder à définir certains termes pour cadrer le sujet. Et j'accepte de vous faire part de ma subjectivité, voire de mes manques de maîtrise sur différents sujets. Nul n'est parfait. Définition des moyens. Qu'est-ce qu'on appelle un moyen ? Comment distinguer des révolutions, plus ou moins industrielles, plus ou moins technologiques, plus ou moins globalisées, à retomber plus ou moins court terme, moyens, etc., des disruptions ou des transformations et ou innovations ? Comment on distingue tous ces termes, au fond ? Alors, les origines, elles reposent sur quoi ? Peut-être, au fond, des idéologies, des philosophies, des concepts, des courants de pensée, des connotations de subjectivité, etc., voire même des programmations, peut-être, sociales, voire même des programmations éducatives, civiques, politiques, commerciales, voire même, peut-être, des programmations lobbyistes, qui sait ? Alors, nombreux seraient ou sont les influenceurs, dont j'essaie d'en comprendre le sens, par les fondements, s'ils peuvent en être identifiés. Alors, comment on distingue la définition de tous ces termes ? Par exemple, si je regarde dans mon évolution, donc ça, c'est de l'acquis dans mon développement personnel. Donc, au collège, au lycée, voire même mes sujets de baccalauréat, il y a donc de cela 10 à 15 ans, voilà. Oui, j'ai un peu roulé. Il y a de cela 10 à 15 ans, donc mes enseignants, mes profs, si je regarde même mes ouvrages scolaires, utilisaient les termes de révolution industrielle, sous-entendant les productions à la chaîne, avec l'optimisation de la productivité, qui visait renforcer, en quelque sorte, l'efficience des ressources humaines, produire plus et plus vite, puis ont suivi des virages de modernisation technologique pour compléter l'efficience de l'humain. Je retiens également la notion de différents cycles de révolution présentés. Parmi les mots-clés, par exemple, la période avant 1770 ou 1850 m'était évoqué le charbon et la machine à vapeur, puis après les chemins de fer, aux environs 1914, parmi les révolutions, on trouvait l'électricité, le pétrole et l'industrie de masse se développait dans le domaine de la chimie, de l'automobile, enfin bon bref, on subissait une contagion internationale qui était progressive. Puis, quelques années après, au sein d'une business school, une école de commerce, il y a de cela à peu près maintenant 4 ans, les termes que j'ai rencontrés et utilisés quantitativement reposaient autour du mot innovation. Bon, après, c'était ma spécialité. J'ai fait un bac plus 6 en master en management de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc, effectivement, on avait les mots innovation, disruption, rupture, transformation, avantage concurrentiel, facteur clé de succès à toutes les sauces. Voilà. Alors, est-ce que c'était un effet mode ou est-ce que ce sont des courants d'utilisation de ces termes ? Donc, bien que le sujet soit consacré dans sa grande partie aux intelligences artificielles et notamment les technologies blockchain, pour essayer de comprendre l'amplitude de la force de ces nouveaux paradigmes, j'ai souhaité procéder à des retours arrière un petit peu historiques. Paragraphe 1. Donc, essayer de comprendre les contextes historiques d'émergence de ces technologies pour me focaliser sur les complexités technologiques du présent voire du futur. Donc, je reviens là-dessus. Il y a de cela plus de 4 à 5 ans au sein de cette business school, bien qu'orientée de nouvelles technologies, j'étais un peu perçue comme une extraterrestre quand j'évoquais ces notions de blockchain et d'intelligence artificielle. Et pourtant, c'était un master spécialisé en innovation technologique. Donc, on voit bien que la population n'était pas encore sensibilisée et même dans les domaines, normalement, où l'expertise devait être plus poussée. Donc, personne n'était sensibilisé, semble-t-il, au retombée possible de l'avènement de ces nouvelles technologies. Certaines innovations auraient-elles pu ou eu, pourraient-elles avoir un effet surprise si elles étaient finalement adoptées par les masses ? Donc, revenons à la vue d'ensemble. Innovation, du latin innovar, c'est-à-dire revenir à, renouveler, novare, changer, nouveau, préfixe in, qui veut dire en mouvement, vers l'intérieur. Donc, innover reviendrait à faire preuve, peut-être, d'inventivité, de créativité pour alimenter des solutions qui sont dites nouvelles, peut-être plus globalisées en termes de dynamique potentielle de changement, en ciblant des cibles élargies, plus ou moins élargies, avec plus ou moins d'effets surprises, plus ou moins déroutantes, voire surprenantes, etc. Des besoins, en fait, non concrètement, de répondre à des besoins non concrètement exprimés, plus ou moins d'anticiper un besoin, ces innovations, elles ont plus ou moins une connotation à effet plus ou moins économique, politique, voire juridique. C'est ce qu'on verra dans le cadre du blockchain et de l'émergence de ces nouvelles intelligences artificielles. Allez voir le passage sur code could be low, should be become low, etc. Est-ce que le code va implémenter nos cadres juridiques et réglementaires, etc. Donc, plus ou moins de subjectivité au sens que l'on veut donner, en fait, à l'ensemble de ces termes, innover, rupture, transformation, révolution. Voilà, à un instant T, à court terme, on va lui donner une définition. À moyen terme, en fonction des répercussions, on lui donnera une autre définition. Et puis, à long terme, on pourra également lui donner une autre définition. Donc, révolution, innovation, rupture, des phénomènes, en fait, au pardon. Donc, à ce jour, quand je consulte, en fait, des rapports qui sont émis par des institutions, donc des États, ce même terme, en fait, innovation, en fait, je m'aperçois qu'il est quantitativement employé. Ce qui laisse à penser que nos instances, en fait, gouvernementales, internationales, soutiennent proactivement ces innovations, mais également influencent l'adoption de ces courants de pensée, de par leurs nombreuses publications, etc. Alors, révolution, innovation, rupture, des phénomènes, en fait, en quelque sorte, de mode passif, plus ou moins volontaire, involontaire, on pourrait se poser la question de savoir qui initie les besoins, qui initie les usages, voire même les adoptions, voire même les adoptions, soit de ces technologies ou juste des termes autour de ces nouveaux usages. Alors, pour pousser les réflexions de savoir si les moyens initient l'usage, puis créent les besoins, ou si, au contraire, ce sont les besoins qui créent les usages, et initient les moyens, je dirais un peu des deux, en fait, quoi. Qui initie qui et qui est précurseur de qui, le besoin, les usages, le moyen ? Je pense que c'est un pêle-mêle, au fond. Exemple de ma vision, ma définition de ce qui pourrait être d'éruption, de changement à 360 degrés, qui pourrait s'opérer demain, science logique ou simple fiction ? En fait, c'est un peu difficile de savoir ce qui va s'opérer demain. Donc, interrogation sur les capacités de résilience du futur métier, par exemple, d'avocat. C'est un exemple. Aller encore plus loin que l'ubérisation. Alors, selon YEPA, pour suivre, en fait, il faudra relever les challenges de l'innovation de demain et de la transformation systémique, systématique des métiers. Par exemple, les futurs avocats, ils devront peut-être être, pardon, ou ils devraient ruper et devenir peut-être des low-developers. Par exemple, la qualité future d'un avocat, plus tard, ça reposera sur sa pluricompétence. Voilà, quelqu'un qui est habile en droit et dans les nouvelles technologies. Donc, on va vraiment vers une transformation, une rupture également de l'intégralité de tous les métiers. Voilà, après, j'ai pris un exemple avec les avocats. Donc là, je vous invite aussi à aller voir ma chaîne YouTube, parce que j'ai des playlists qui sont consacrées également, justement, à l'intelligence artificielle et justement, toute une playlist consacrée à la transformation également des métiers. Donc, il y a des métiers médicaux, mais également les tiers de confiance et autres. Donc, je développe l'exemple de beaucoup, beaucoup de métiers. Voilà, les entreprises également, les start-up, les fintechs, les banques. Également, beaucoup de cast audio sur le contrôle interne, sur les TPE, les PME, les ETI, etc. Comment va être modifié, en fait, les professionnels de la e-santé, les professionnels e-tiers de confiance, etc., etc. Donc, 600 audio. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur ma chaîne. Alors, actuellement, on est face, en fait, à une prise de conscience des risques ou opportunités autour de subjectivités qui pourraient, au fond, façonner et sculpter les directions, les amplitudes et le sens des virages de nos vies. En fait, on opère avec nos cerveaux reptiliens, donc il y a beaucoup de subjectivités et parfois, elles sont complètement inconscientes. S'agit-il de réponses à des simples mouvements de pensée, des perceptions, des interprétations ? À qui nous répondons pour mettre en place ces nouveaux moyens, besoins, usages ? Les cadres de définition de ces termes pourraient-ils être des facteurs d'influence indirecte ou des modulateurs externes, en fait, des carrefours et des autoroutes que nous empruntons ? Alors, des adjectifs qualificatifs employés pour définir des virages, ayant pu impulser des changements, ont-ils pu influencer, moduler, façonner les forces, voire même les vitesses et les amplitudes, les fréquences, les sommations de ces virages ? Point d'interrogation. Quid, au fond, des influenceurs potentiels de ces contagions ? Pourquoi, comment, ces courants de pensée ont-ils pu devenir exponentiellement de plus en plus larges, de plus en plus globalisés, de plus en plus systémiques et de plus en plus systématiques ? Nous allons maintenant nous concentrer sur le chapitre 112, définition de ce qu'on appelle maintenant un besoin. Donc, au fond, pareil, même problématique. La notion de besoin est, au fond, complètement subjective. Pourquoi subjective ? Parce qu'il existe X milliards d'individus. Ce nombre est en perpétuelle croissance. Donc, X milliards d'ADN humains qui nous rendent, en fait, complètement uniques. Et on évolue dans X milliards d'environnements. Voilà, donc, nos environnements nous conditionnent. Donc, il y a l'inné, notre ADN, et il y a l'acquis, c'est-à-dire les environnements plus ou moins grands dans lesquels on va évoluer, qui vont nous donner une signature et une empreinte et conditionner nos façons d'agir et de répondre à un besoin. Et d'orienter également et façonner nos besoins. Donc, les humains créent leurs besoins ou leurs environnements créent leurs besoins ? Point d'interrogation. Forcément, je pense un peu des deux. Donc, comment les classer ? Il y a différents types de besoins. On peut avoir des besoins vitaux, des besoins de confort, etc., etc. Avant, dans le passé, on avait beaucoup plus de besoins vitaux. Au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de besoins de confort. Néanmoins, on note qu'il y a quand même une régression. Vous n'avez qu'à voir l'augmentation du taux de précarité et de paupérisation. Et on voit qu'il y a une distinction et un clivage entre les classes sociales et les CSP, puisqu'on voit qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, malgré les avancées technologiques, ont de réels besoins vitaux. Vitaux de survie, se loger, se nourrir. Et en fait, la qualité de vie des différentes classes sociales dans notre société s'avère complètement distincte. Il y a des gens qui progressent avec des besoins vraiment liés au confort, alors que d'autres ont vraiment des besoins vitaux. Donc, on a comme une régression et un retour au passé actuellement. Alors, le besoin, il peut avoir un caractère, comme je l'ai dit, plus ou moins nécessaire, plus ou moins indispensable, plus ou moins motivé, plus ou moins de répondre à des propres aspirations. Mais à quoi on aspire ? Qu'est-ce qui stimule ces besoins ? Alors, des personnalités, un cerveau reptilien, c'est-à-dire l'avidité, peut-être bénéficier de confort personnel, ou répondre à des priorités collectives de survie, de répondre à des besoins vitaux, assurer, tendre ainsi vers la survie des espèces dans un environnement que l'être humain a participé à édifier lui-même, en quelque sorte. Nous avons construit nos chemins, nous construisons les autoroutes et nous décidons, en quelque sorte, des autoroutes que nous empruntons. Donc, pour survivre à son environnement, les besoins d'adaptation seraient constamment nécessaires. Donc, effectivement, l'être humain s'adapte, adapte ses besoins en fonction de son environnement et le contexte dans lequel il vit, l'époque, les cycles macroéconomiques, microéconomiques, géopolitiques, etc. Donc, comment sont initiés ces besoins ? Ces besoins sont formulés par nos calculateurs internes, en fait, nos cerveaux. Et ces besoins sont initiés par des stimulateurs externes. Ces stimulateurs externes, ils peuvent être de plusieurs sources. Les médias, des publicités, ils peuvent être également initiés par la mise à disposition et l'accès à de nouveaux moyens. Par exemple, des fois, ce sont les moyens, les nouveaux moyens qui initient les nouveaux besoins. Par exemple, si je reprends l'exemple du blockchain, aujourd'hui, peu nombreux sont les gens qui connaissent ces nouvelles technologies. Mais, par exemple, une fois que les services et les produits seront déployés, en fait, le particulier ou autre prendra conscience, en fait, de ces moyens. Donc, les moyens seront arrivés avant la naissance des besoins. Origine latine du mot besoin. Alors, besoin, je ne sais pas ce que c'est, c'est estre, être nécessaire. A contrario, dans sa forme féminine, besoin, en fait, signifie troupe et troupeau. Bon, c'est bizarre. Les besoins, besoin de répondre à un troupeau. Alors, maintenant, on va passer au chapitre 1, 1, 3. Définition des usages. Alors, un usage, c'est quoi ? C'est une action qui vise à servir, user de quelque chose, employer de quelque chose, etc. Ce quelque chose, en fait, il reposerait également sur des moyens, voire des utilités ou des services. Une manière d'utiliser, de mettre en œuvre ou de donner une fonction à, c'est quelque chose. Voilà pourquoi, comment on peut définir un usage. Un usage, il peut aussi se définir par une façon, en fait, de penser, d'agir qui vient du passé, du présent, voire qui va conditionner le futur ou répondre à un besoin d'usage futur. Quid du film, de science-fiction, pourrait-il nourrir, stimuler l'orientation des nouveaux usages ? Au fond, aujourd'hui, on voit bien que nombreux sont les gens qui regardent la télé, il y a beaucoup de films. Est-ce qu'également, ces films science-fiction nous conditionnent indirectement ? Est-ce qu'au fond, ces usages et la définition de ces usages s'orientent autour du fait de répondre à des nouveaux besoins, voire même de répondre à des nouveaux moyens ? Quels sont les facteurs d'influence ? Sont-ils multidirectionnels ou cumulatifs ? La transition, néanmoins, avant de se pencher, en fait, sur ces inventions, révolutions majeures, qu'elles pourraient être la mère Big Bang ayant pu stimuler, motiver tous ces courants de pensée et nourrir tous ces synergies, ces synergies d'énergie, désolé pour la répétition, qui stimulent, en fait, nos avancées plus ou moins technologiques ? Alors, maintenant, on va focaliser sur la définition du terme, dans le paragraphe 1, 1, 4, du terme révolution ou évolution, transformation, progrès, rupture, disruption, rupture. Quelle définition ? Alors, révolution, transformation, progrès, rupture. Donc, là, je reviens à mes définitions pour essayer de définir ces termes. À mon sens, il est important de connaître quoi et de définir quoi. En fait, qu'est-ce qu'on appelle un processus de données d'entrée ? Qu'est-ce qu'on appelle un processus de réalisation et de transformation ? Et qu'est-ce qu'on appelle un processus de données de sortie ? Parce qu'au fond, l'action de révolutionner quelque chose, de transformer, de mettre en place des avancées technologiques, de rupter un système, etc., ça conditionne comme une machine à laver, c'est-à-dire, on fait rentrer le linge sale, on appuie sur le bouton et il en ressort du linge propre. Donc, c'est ça. À quoi on aspire par ces révolutions, ces transformations, ces progrès ? Quel était l'état initial et qu'est-ce que ces transformations ont donné et apporté dans leur état final ? Donc, c'est ce qu'on appelle le processus d'entrée. Le processus d'entrée, c'est je mets mon linge sale dans la machine. Donc, c'est une sorte d'état initial qui peut être constitué de, au fond, chez nous, de X data, de X acteurs. Exemple, des êtres humains, un ADN. Dans notre système et nos organisations, nos vies sociales, nous sommes les données d'entrée. Nous, êtres humains. Il y a également les parties prenantes. Les parties prenantes, ça va être nos institutions, ça peut être des tiers, plus ou moins de conscience. Ça va être également l'état et la phase initiale des produits et des services que nous utilisons. Ça peut être également l'état initial des usages, des utilités et des besoins que nous avons actuellement et des produits, des services que nous utilisons. Puis, nous passons à la partie machine à laver, c'est-à-dire processus de réalisation et de transformation. C'est quoi ces processus ? En quelque sorte, ce sont ces révolutions, ces évolutions, plus ou moins ces transformations, ces avancées, progrès, ruptions, disruptions, voire complètement des points de rupture qui réorganisent complètement nos vies. En fait, autour de ceci, la créativité, elle est infiniment possible. Qu'est-ce qui pourrait amener des processus de transformation, des processus de réalisation actuelle ? Ça va être la mise à disposition de moyens, ça va être les ressources humaines également, ça va être le matériel, ça va être ces innovations technologiques, en effet, mais nous, également, nous intervenons dans le processus de transformation. Nous, notre volonté, également, nos prises de conscience, ça va être également nos relations machines, hommes-machines, les robots, les systèmes intégrés que nous utilisons maintenant puisqu'on voit bien qu'il y a une relation à l'humain qui se diversifie, l'informatique et la robotique prend beaucoup de place également, dans le façonnage des tournants de nos vies. Donc, des solutions logicielles, progicielles peuvent participer à transformer nos processus de vie, nos processus d'entreprise, par exemple, on avait les solutions avant SAP, IRP, le MES qui conditionnaient nos modes de production. Aujourd'hui, on va avoir encore des transformations avec plus ou moins d'intelligence artificielle. On va avoir l'avènement de bots, on a effectivement le blockchain avec les chaînes de blocs ouvertes, fermées. on a également des moyens technologiques comme les IOT, les DApps, les API. Tout ça, ça va permettre de transformer nos vies actuelles. On a également les fintechs, les finchaines. On va avoir peut-être plus loin l'informatique quantique qui, lui, pourrait amener complètement un point de rupture dans nos vies passées, dans nos vies présentes pour conditionner nos vies futures. Donc, trois, processus donnée de sortie, c'est l'état final qui va se distinguer plus ou moins par une amélioration continue, plus ou moins par une création de valeur qui soit directe ou indirecte de l'état initial. Mais ça, c'est en opportunité. Mais dans les processus de données de sortie, vous avez peut-être entendu parler, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube, mais dans certains cas, en données de sortie, on pourrait régresser. Certains parlent dans un futur de nécessité de survivre. le survivalisme ou voire même la collapsologie, c'est-à-dire l'effondrement de toutes nos entités. Donc, en fait, là, on est face à un paradigme avec un carrefour où, en données de sortie, on peut avoir une amélioration continue de nos vies ou, de l'autre côté, on peut effectivement avoir des phases de régression. Alors, c'est possible qu'on ait les deux, en fait, pas soit l'un, soit l'autre. C'est possible qu'il y ait des routes intermédiaires. Donc, maintenant, on va s'évertuer à comment définir ces termes ou encore des adjectifs qualificatifs. Alors, ces états finales se distinguent de l'état initial, sans la vue, à court, moyen, long terme. Il y a une dynamique dans la transformation qui s'opère. Et ça, ça permettra de qualifier et de définir, voire donner un sens plus ou moins subjectif à ce qu'on pourrait attribuer à un moyen qui soit plus ou moins humain ou plus ou moins biologique ou plus ou moins matériel. Un besoin, lui, un usage, une utilité, tout ceci, ces termes, ces adjectifs qualificatifs, ils sont soumis à des influenceurs plus ou moins cycliques. Voilà, on connaît également des évolutions, des révolutions et ils sont soumis avec plus ou moins d'intensité. Une révolution peut avoir plus ou moins d'intensité, une évolution peut avoir plus ou moins d'intensité, un point de rupture aura plus ou moins d'intensité. Un instant T, un instant T plus 1, un instant T plus 2. En plus de ça, il aura des forces et des portées complètement différentes. Ils auront également des périmètres et des cibles complètement variables. ils opéreront par plus ou moins de transformations avec plus ou moins de pourcentages et seront soumis à des règles et des influenceurs qui sont majeurs. Ça, c'est ma petite règle de calcul pour dire que donner un sens à une définition à proprement parler de ce qu'est une évolution, une révolution, en fait, on ne peut pas. C'est complètement complexe parce que c'est soumis à beaucoup d'influenceurs. En plus, c'est successif, c'est séquentiel, c'est exponentiel parfois, c'est globalisé, ça peut être systémique et systématique et en plus de ça, ça a une dynamique complètement différente dans le temps. Ça a une homogénéité et une disparité complètement différentes. En plus, ça n'a pas forcément les répercussions d'une révolution ou d'une disruption, n'ont pas forcément la même équité dans la répartition, la même parité. Donc, on a des avancées et des ruptes, voire des disruptions, voire des vraies révolutions qui auront eu une importance plus ou moins dans le passé ou plus ou moins dans le présent ou voire qui auront des importances seulement dans le futur. On passe à des ruptions de type 1.0 à 4.0, voire x.0, etc. Au fond, quelle part de subjectivité dans ces définitions possibles ? Point d'interrogation. Au fond, essayer d'accorder des cadres de définition strictes à tous ces termes, c'est basé en fait sur des croyances, des perceptions, voire peut-être même des risques d'interprétation. Parce que ces dernières peuvent être souvent, voire fréquemment, systématiquement, on apporte de la subjectivité ou au contraire, parfois, effectivement, certaines peuvent être 100% objectives ou rationnelles, 100% en accord avec la véracité du monde réel. En fait, c'est très difficile de donner un cadre à une définition. Qui, d'où, quand, comment et pourquoi on regarde, sur quel périmètre, sur quel espace spatio-temporel on regarde. Donc, tous ces influenceurs modifieraient nos perceptions des réalités et également, les sens qu'on peut donner à des définitions. Donc là aussi, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube, mes différentes playlists, et puis, je vous invite à aller voir le paragraphe 1, 2, 1, où je vais parler de poètes historiques et, en fait, des révolutions des formes de langage, des moyens indirectement, en fait, d'exprimer des ADN humains. En fait, c'est du sort du codage biologique en opposition à ce que nous verrons après, le codage informatique. Qu'on faire paragraphe 1, 5, 2 et 1, 5, 3 aussi, comment on va répondre aux besoins d'amélioration continue par ces outils, quid des émergences d'indicateurs ? On va également, dans ces chapitres, traiter, en fait, quels sont les systèmes d'étalonnage, de linéarisation des comportements humains. En fait, à quoi on se réfère pour avancer ? Quelles sont nos cibles de comparaison ? Et qu'est-ce qui motive nos avancées ? Qu'on faire paragraphe 1, 6, 2, là, on va s'atteler, dans un exemple, à répondre aux besoins d'amélioration continue par des outils. Et, quid de certains précurseurs, on va s'atteler aussi à nous pencher un peu sur Deming et Porter, notamment, qui visaient des efficiencies qualité. Lui, il a travaillé, eux, ils ont travaillé à essayer de définir qu'est-ce qu'une chaîne de valeur. Au fond, une chaîne de valeur, c'est un peu subjectif dans sa finalité. Donc, qu'on faire chapitre 3 aussi ? Là, par contre, on focalisera sur la réponse aux besoins d'amélioration continue par des outils. Donc là, on ira vraiment dans la définition des outils. Ça demandera un peu plus de technicité. Ceux-ci, ce sont indirectement des supports aux disruptions infinies. Donc, tout ceci, ça aura lieu d'étayer, en quelque sorte, les révolutions. Et à vous d'en faire votre propre jugement. Évolution, révolution, juste des progrès, des avancées. Donc, on va faire également chapitre 3, 1, 4, révolution des formes de langage du passé, au présent, au futur. Donc là, on va s'atteler à comprendre en fait quels sont les moyens d'expression des formats de codage, cette fois-ci, plus informatique, au service de nouveaux besoins. Donc en fait, on va s'atteler à comprendre le langage du passé pour comprendre le langage du présent, pour essayer de percevoir quel pourrait être le langage du futur. Alors, les actions qui viseraient à mélanger, transformer, faire progresser, inverser, modeler, rompre, voire renverser des états dits initiaux vers des états finaux. Des actions qui viseraient à modifier les états initiaux par rapport aux états finaux avec plus ou moins de force, d'amplitude, de fréquence, de degrés de vitesse, de changement, de degrés de transformation, de modification, etc. Voilà comment, à mon sens, définir tous ces termes. Voir atteindre dans certains cas de figure, des points de rupture qui soient plus ou moins irréversibles et plus ou moins intenses, qui distinguerait en fait de façon majeure les nouveaux systèmes, c'est-à-dire le nouvel état, un nouveau service, un nouveau produit comparativement à un ancien état, la donnée d'entrée. Le nouveau système, c'est la donnée de sortie et l'ancien état, c'est la donnée d'entrée. Et là-dedans, on met le processus de transformation. Donc, c'est l'éruption, les innovations, les révolutions. Donc, en fait, en quelque sorte, il existerait X data, X façons de voir des données d'entrée qui pourraient être disruptées en fait par des processus qu'on pourrait appeler des processus dits de réalisation ou de transformation de X données afin d'en faire ressortir un produit, un service, un objet ou un support. soit X données exponentielles de données de sortie transformables, X exponentielles façons qui dépendent de l'intention initiale, voire même des volontés qui sont liées à des usages, aux moyens, voire même aux politiques de transformation et de réalisation qui sont mises en place. Donc, nous sommes les acteurs du propre livre et des chapitres de nos vies. Alors, 1.2, répondre à un besoin primaire. Comment ? Par ces révolutions qui sont en fait des moyens d'expression également humaines même si ce sujet est très focalisé sur les technologies. L'humain a un sens parce que c'est l'humain qui façonne ces virages. Donc, en fait, là, on va s'intéresser aux moyens d'expression humaine comme une transcription, une traduction des algos, non pas informatiques mais de nos cerveaux primaires, nos algos ADN. Donc, elle part de la subjectivité comparativement à la véracité. Objectivité sur les visions, sur nos interprétations, perceptions. Donc, nous sommes déjà façonnés dans nos actions, nos façons d'agir. La définition de nos besoins sont conditionnées par nos ADN, notre codage informatique biologique. C'est le précurseur du conditionnement de nos actions. Donc, que nous avons de nous-mêmes, de nous autres, du monde, qui nous entoure, de ce que nous devons accomplir, pour nous-mêmes ou pour les autres ? Pareil, confère ma chaîne YouTube avec plus de 600 castes audio où, effectivement, j'évoque des points sur le cerveau comme amis ou ennemis. J'évoque également et je traite les neurosciences avec l'influence de l'hypothalamus, de l'hypophyse, des hormones, neuroendocrines, etc. Je parle également de sciences intégrées puisque je mêle beaucoup les disciplines entre elles pour essayer de donner de la valeur ajoutée à ma compréhension. Donc, réapprendre, désapprendre pour mieux réapprendre. Puis, confère le paragraphe qui suivra, le 1.41 qui est consacré en fait à l'émergence de l'argent et de la monnaie. Une sorte d'invention en fait autour de protocoles du passé, de communication physique, des révolutions des formes du langage passé au présent voire aux disruptions futures. En fait, des langages, des codages ADN, des volontés ADN au codage physique, donc émergence de la monnaie, voire maintenant informatique. De répondre à des moyens ou à des besoins par l'argent et la monnaie. Et confère paragraphe 3.1, là on parlera des disruptions des moyens technologiques du présent et du futur. On ira un peu plus faire un focus sur les ruptions autour de l'argent et la monnaie. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Confère le paragraphe 3.1.4 et 3.1.5, là aussi on focalisera sur les définitions un peu plus complexes du langage informatique. Qu'est-ce qu'on appelle un protocole plus ou moins électrique, un réseau, un algorithme de consensus informatique, etc. Je vous invite à me suivre dans l'exploration peut-être un petit peu subjective, je m'en excuse, de ce paragraphe avec une approche un peu peut-être également philosophique pour me permettre ensuite dans le paragraphe qui suivra celui-ci d'essayer d'approcher des explications sur des bases de fondements plus scientifiques voire également humaines car l'humain a son importance pour comprendre le présent et le futur qui se voudrait peut-être plus rationaliste. Alors on va voir qu'il y a également dans le passé des points de rupture neurobiologique qui ont conditionné en fait l'émergence des moyens comment ? Pour répondre à des besoins primaires et ces besoins primaires sont conditionnés par en fait des volontés neurobiologiques des choses qui sont à l'intérieur de nous et qu'on ne maîtrise pas tout le temps et dont on n'a pas conscience. Ceci en fait ça va influencer les révolutions notamment en premier lieu des révolutions du langage, d'expression, des émotions voire des jeux de transcription, de traduction des algos de nos cerveaux primaires. Alors on va essayer de comprendre révolution des langages des moyens en fait ou des besoins ? Le langage c'est un moyen ou c'est un besoin ? En fait le langage il permet de mettre à disposition en quelque sorte des moyens d'expression de se sentir mieux voire permettre à des visionnaires ou des précurseurs de mettre en place des concepts blockchain qui caressaient artistiquement des infinies envies de liberté d'extrapoler des données humaines avec des créativités. Au fond ça peut être ça c'est répondre à un besoin de créativité le blockchain. Donc au fond en fait le langage on peut avoir différentes formes de langage il y a des formes de langage qui vont plutôt reposer sur des personnalités plus ou moins philosophes ou plutôt artistiques ou plutôt des langages qui vont reposer sur des personnalités avec plus d'inventeurs voire des formes de langages mathématiques physiques qui ne rêvaient t'ils pas au fond simplement d'atteindre peut-être toute puissance plus ou moins inconsciente ou souhaitait-il atteindre la reconnaissance plus ou moins la gloire ou en fait souhaitait-il répondre à des besoins en fait financiers plus ou moins infinis une sorte d'avidité s'enrichir s'enrichir en fait à quoi sert le langage on a différentes volontés donner d'entrée donner de sortie n'est-ce pas là la finalité qu'on pourrait aussi nous apporter les blockchains tels des instruments de puissance tout infini risque ou opportunité c'est ce que nous verrons les blockchains sont une forme d'expression du langage également bien que celui-ci soit conditionné sous forme informatique alors science ou fiction mythes ou réalité les progrès technologiques quantitatifs plus ou moins des emballements ou plus ou moins des promesses de l'informatique de mettre en place des machines plus cognitives pourraient-ils faire aboutir à transformer nos modes également de langage primaire exemple d'avancée mineure mais qui pourrait avoir un impact long terme majeur à ce jour en fait il existe des assistants multitraduction instantanée des bots qui peuvent nous accompagner dans nos déplacements internationaux professionnels et ou privés voire même qui peuvent nous accompagner dans nos cursus scolaires parce que dans nos cursus scolaires nous apprenions les langues étrangères au jour d'aujourd'hui est-ce que ces bots vont changer notre futur est-ce que les élèves du présent et du futur apprendront encore les langues étrangères vont-ils faire l'économie des cours de langue étrangère parce qu'au fond moi quand je travaillais à l'international je devais faire l'effort de comprendre les langues l'anglais l'allemand je devais faire un effort au jour d'aujourd'hui si je devais reprendre avec un assistant virtuel je n'aurais même pu la nécessité de comprendre ces langues donc indirectement mon langage primaire pourrait se vouer être modifié puisque je ne ferais pas l'effort d'apprendre peut-être l'anglais ou l'allemand puisque je n'aurais pu à le prononcer puisque quelqu'un le fera pour moi donc effectivement ça pourrait également conditionner nos relations et modifier nos relations sociales puisque si je ne fais pas l'effort d'apprendre l'anglais ou l'allemand et bien peut-être que j'interagirais moins socialement avec mes partenaires donc ça ça pourrait conditionner une modification future à long terme ou à court terme moyen terme en fait de ma relation avec les autres notamment dans le milieu du travail etc etc c'était un exemple parmi d'autres et je vous invite également à aller voir mon paragraphe sur la singularité que l'on traitera plus tard qu'est-ce qu'on appelle la singularité qu'est-ce que tous ces avancées en fait technologiques pourraient conditionner et notamment pourraient engendrer également des grandes modifications dans notre langage primaire que j'appelle orale en fait révolution du langage donc historiquement le langage était un moyen de satisfaire un besoin plus ou moins basique ou plus ou moins fondamental que l'expression du bien du mal-être ou voire même l'expression d'idées donc c'était un premier moyen de relier le corps et l'esprit humain à un cercle social une société une organisation un moyen également indirect de relier de connecter le monde virtuel nos esprits au monde réel à l'idée que l'on s'en faisait le langage est donc un moyen dit fondamental universel une des amorces ADN des révolutions notamment à ce jour qui se veulent plus technologiques que cette fois-ci comportementales internet à ce jour nous connecte au monde voire même peut-être aux galaxies donc en fait on a une vraie révolution des formes de langage dans un premier lieu dans le passé on avait des révolutions sur le langage plus ou moins oral écrit comme on verra ci-dessous et maintenant on a d'autres formes de révolutions du langage qui se veulent plus haïti et informatique donc les premières révolutions seraient donc d'abord comportementales sociales puis devenues plus technologiques quelle fin ou entre parenthèses fin F-A-I-M est-ce mise en place par ces moyens point d'interrogation ce que je veux dire par fin F-A-I-M c'est en données de sortie c'est qu'également ces avancées technologiques pourraient amener à des phases dans un risque majeur à des phases de régression perte de logement perte d'emploi diminution de la qualité de vie et donc effectivement la fin F-A-I-M-S voilà on pourrait être face à une courbe en sigmoïde dont la phase plateau en fait régresse complètement donc des moyens en service des hommes qui viseraient à réduire le mal-être de façon globalisée voilà la définition du langage on l'utilise pour réduire un mal-être ou des moyens d'exprimer ou de satisfaire en fait des libertés de penser ou d'entreprendre même sa vie voilà aujourd'hui moi je vais vous faire un essai et je vous retranspose en fait les travaux de mes recherches en fait quelque part c'est un moyen pour moi d'entreprendre ma vie et de viser l'amélioration continue donc c'est une forme par une forme d'expression de langage primaire donc c'est également en quelque sorte une avancée une avancée bien que personnelle alors révolution des business model de langage d'expression liant le corps l'esprit la poésie la philosophie l'humour des mouvements des tendances de pensée internet et les réseaux sociaux ont ouvert les canaux de communication et ont modifié les formes d'expression du langage aujourd'hui je passe par une chaîne youtube ou autre pour exprimer en fait une nouvelle façon d'entreprendre donc et je m'enregistre alors que je ne suis pas face à vous donc également Gutenberg Alambert Chaplin voire Coluche voire Gainsbourg seraient-ils ou pourraient être entre autres plus ou moins des acteurs ou des influenceurs plus ou moins des révolutionnaires ayant participé à façonner les suites de ces révolutions par leur forme d'expression de langage mais en quelque sorte les poètes aussi innovaient en enrichissant en fait en quelque sorte le vocabulaire de ce qui aurait permis d'exprimer de définir et ou de qualifier des sentiments humains les siècles des lumières les poètes les philosophes eux aussi ils ont mis à disposition en fait en quelque sorte des premiers outils ou des moyens qui ont participé à révolutionner indirectement nos vies par l'enrichissement du vocabulaire améliorer l'expression la qualité du langage et essayer de pousser un conditionnement qui vise à faire réfléchir les gens alors j'ai souhaité dans la continuité de mes souvenirs du baccalauréat l'issé plus ou moins je me pose la question de savoir s'il ne s'agit pas là également de préconditionnement parce qu'aujourd'hui l'orientation de mon essai est vraiment impactée par mon conditionnement scolaire j'ai quand même fait des études jusqu'à je crois 26-27 ans donc j'ai un fort conditionnement donc est-ce que je ne suis pas préconditionnée pour aborder en fait certains termes et qui vont influencer en fait ma définition des relations de cause à effet sur les moyens ce que sont les progrès technologiques qui au fond viseraient peut-être à répondre à des solutions en fait au bien-être ou au mal-être voire des moyens d'exprimer en fait des requêtes il y aurait quelques similitudes entre requêtes verbales et requêtes informatiques voire même des invites de commandes un sujet quelque peu philosophique voire plus ou moins rationnel alors ces cycles ont-ils visé en fait en quelque sorte répondre exponentiellement à des nouveaux à des nouveaux besoins des nouveaux usages en ce sens on pourrait aborder la question délicate de savoir si ces avancées ces nouveaux moyens ont concrètement participé à améliorer les conditions de vie réellement changer des comportements est-ce qu'on a tiré des leçons de notre passé si ces moyens ont pu soulager le bien-être de ces utilisateurs inventeurs influenceurs porteurs financeurs d'idées etc qu'est-ce qui a impacté l'expression des différentes formes de langage elles ont également permis de mettre en place des échanges des relations peut-être plus gagnant-gagnant ou des disparités gagnant-grand-perdant alors j'ai essayé de comprendre en me projetant sur des focus historique de personnages plus ou moins reconnus le moyen central c'était le langage mais pour répondre à quels besoins par quels moyens on l'a vu le langage mais qu'est-ce qui ça a amené à changer pour eux pour la collectivité quelle portée des besoins moyens et actions et qu'est-ce que cela a participé à changer donc on va voir par exemple l'exemple de 1.2 Montesquieu qui était un écrivain politique plus ou moins un révolutionnaire qui souhaitait apparemment changer grandement les choses alors peut-être que mon approche est un peu subjective voire philosophique sur ce qui va suivre alors Montesquieu c'est un exemple pour moi d'essayiste j'ai envie de dire peut-être même philosophe ou alors c'était un penseur voire même peut-être un moraliste ou un artiste écrivain politique donc on va voir un peu l'histoire brièvement de Montesquieu pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce que le moyen d'expression d'un langage a pu apporter en données de sortie qu'est-ce que ça a changé alors qu'est-ce qu'il a fait Montesquieu Montesquieu en fait il a écrit un ouvrage de l'esprit des lois ou de l'esprit des lois il y a deux manières donc ça il a rédigé en 1750 à Genève en fait ce dernier il évoquait les différentes formes de régime de puissance de répartition des fonctions d'état séparation des pouvoirs dit exécutif législatif judiciaire il évoquait également une remise en question des autorités des lois des politiques l'économie il parlait et évoquait des mots clés comme le despotisme la nation le citoyen l'humanité le coeur et dont un chapitre également qui est consacré à l'esclavage des nègres excusez-moi le mot même si je ne partage pas ce mot alors Montesquieu il a une citation dans l'extrait de l'esprit des lois que j'aime bien c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir donc voilà pourquoi tout à l'heure je vous parlais des données d'entrée et de sortie parce que dans les données de sortie ça pourrait être avoir du pouvoir mais vouloir avoir avoir du pouvoir pourrait nous amener à des jeux de régression de nos sociétés aller voir l'époque romaine donc je trouve sympa cette petite phrase de Montesquieu et là on parle vraiment de la place de l'humain et de sa capacité à prendre conscience de ses actes en mettant en place des moyens pour répondre à des besoins qui se veulent rationnels Promesses et ambitions du futur en fait en quelque sorte comment est-ce qu'on pourrait mettre à disposition des choses pour pouvoir arrêter le pouvoir c'est-à-dire pour empêcher que le pouvoir ait trop de pouvoir en quelque sorte cette promesse on l'a peut-être dans notre présent et notre futur par le blockchain et les solutions d'intelligence artificielle parce qu'en fait elle permettrait de décentraliser le pouvoir et en fait ce sont ainsi des promesses ambitieuses qui pourraient permettre d'autocontrôler indirectement les pouvoirs c'est-à-dire garder l'organisation qu'on a actuellement mais au lieu d'avoir une pyramide avec du contrôle que vers le bas en fait il faudrait que cette blockchain contrôle également le haut parce que plus on a du pouvoir et plus on veut du pouvoir c'est le propre de l'être humain on est tous comme ça et moi-même je ne suis pas parfaite même si je suis consciente qu'il faut que je lutte pour ne pas être ne pas vouloir en vouloir plus alors c'est notamment les points que nous aborderons dans les prochains chapitres comment serait-il possible de le mettre en place ça je vous l'explique notamment donc allez voir dans ma chaîne YouTube également utilisez le moteur de recherche de YouTube mettez yepapod.global et utilisez un mot-clé tel que intelligence artificielle vous aurez le listing de tous mes casts audio sur ce thème ou alors mettez yepapod.global et en recherche mot-clé blockchain ou alors recherchez le mot transformation ou alors recherchez si vous êtes intéressé par le droit et la justice yepapod.global et mot-clé droit et justice etc. et y-tierre de confiance etc. donc nous nous traiterons cette approche de justement comment auto-contrôler le pouvoir pour rendre nos modes de fonctionnement en mode dégradé et les rétablir en mode global comment on fait ben là je l'aborderai dans le chapitre 3.1.5 blockchain algorithme de consensus d'éruption des business models de gouvernance c'est-à-dire de pilotage des process de nos vies voire même de nos institutions voire même de nos entreprises puis confère le chapitre 5.5.3 blockchain est-ce que le code pourrait pourra devenir loi code is will be could be low voilà dans nos sociétés futures allez maintenant révolution autour du langage je vais m'intéresser à un autre personnage plus ou moins reconnu c'est Baudelaire un philosophe ou encore un écrivain poète lui plus autour du bien et du mal une sorte également de à mon sens révolutionnaire voilà pourquoi je le traite dans les phases et les cycles d'évolution du passé ou les personnages les influenceurs qui ont pu impacter le passé alors un exemple de poète historique Baudelaire alors Baudelaire vous l'avez peut-être étudié donc dans son ouvrage Les fleurs du mal qu'il avait écrit aux environs 1860 alors le spleen c'est quoi ça m'inspire à l'instant où j'écris car à cette époque en fait on s'aperçoit que peu de personnes ont accès malheureusement au confort aux soins médicaux et aux technologies notamment donc il y a une grande disparité à l'accès des moyens et pour autant les besoins vitaux notamment en fait s'accroissent pour certaines catégories et classes sociales donc voilà pourquoi je reparle de Baudelaire parce que si à cette époque effectivement les gens pouvaient souffrir aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a vraiment un retour également à la souffrance donc j'ai voulu traiter ce personnage mot-clé exemple de Baudelaire pour Baudelaire utiliser le langage était un moyen pour exprimer des sentiments inspirer peut-être des mouvements de pensée des valeurs de la morale exprimer des premiers concepts basiques peut-être même d'arithmétique au fond parce qu'on avait des il a introduit les rimes en poésie il a introduit également des structures cycliques par des figures de style et il a inspiré par là même la nature en quelque sorte du langage point d'interrogation est-ce qu'il a participé à mettre en place en fait des points de rupture peut-être dans nos façons de nous exprimer et donc de réfléchir et notre relation sociale alors lui il était né en 1821 il est mort en 1867 alors d'une syphilis point d'interrogation je n'étais pas son docteur deuxième moitié du 19ème siècle également il a mis en place ce que j'appellerais des chefs-d'oeuvre en quelque sorte c'est subjectif la qualification de ses ouvrages mais moi je sais que quand j'étais gamine j'ai adoré les lire pour moi c'était des recueils de poésie c'était des mouvements un peu symbolistes il y avait dedans beaucoup de figures de style des sonnets d'Alexandrin de Quatrin de Tercet on avait des sortes de synesthésie d'essence c'était une sorte de dandy un passionné du voyage moi qui adore aussi voyager peut-être qu'il m'a fait voyager au travers ses oeuvres c'était un passionné d'art de critique de scandale également à la publication il a eu également un procès pour offense à la morale religieuse il a eu des oeuvres censurées donc c'était peut-être un avant-gardiste un précurseur il a eu une suppression de certains de ses poèmes qui portaient atteinte à la morale parce qu'il évoquait en fait l'érotisme il évoquait également des lesbiennes la mort etc etc donc des choses qui étaient un peu interdites donc du coup il était un peu avant-gardiste donc c'était pour moi une sacrée personnalité à cette époque peut-être et il a également évoqué dans ses formes de langage le spleen et l'idéal en fait qui incarnaient des états de mélancolie au fond ces états de mélancolie on les retrouve aussi aujourd'hui et en comprenant le passé on peut comprendre nos phases et nos états peut-être présents c'est ce que je cherche à comprendre dans cet essai donc en fait lui qu'est-ce qu'il faisait il souhaitait rechercher en fait un monde idéal un peu inaccessible par exemple il donnait une beauté un peu amorale à la mort il parlait également des paradis artificiels le vin l'alcool la drogue la solitude en fait ça on le connaît aussi de nos jours on voit bien qu'aujourd'hui on a une recrudescence en fait des consommations de tabac de drogue d'alcool sous des formes multiples on a une vraie rupture et une disruption en fait des formes des formes de psychotropes on va dire donc en fait le passé n'est peut-être pas si éloigné du présent actuellement donc au fond dans spleen et idéal les mots clés qu'il utilise également souvent c'est la notion de cerveau d'esprit du corps la douleur obscure donc peut-être des phases d'inconscience il parle également et utilise souvent le mot sang la sottise il parle de la sottise de l'erreur humaine du péché il parle même de vermine de monde d'enfer il parle de Satan il parle de pactiser du diable des ténèbres des esclaves du carnage de la mort de chacal de monstre il parle également d'homme et la mer j'adore la mer la liberté les fleurs d'écriture il parle du vice il parle également d'une aspiration à mourir comme recours alternatif suprême peut-être à la liberté au fond quand nous sommes vivants sommes-nous libres au fond la mort et pas justement la capacité d'aspirer propre de la liberté je sais pas c'est philosophique dans ses ouvrages il dénonçait également l'hypocrisie humaine alors intéressant toute histoire aurait eu un début et une fin le spleen en fait c'est la capacité d'accepter d'avoir une fin enfin c'était sa vision le spleen pour lui c'est la mélancolie quand on accepte d'avoir une fin on devient peut-être un peu mélancolique on a qu'à voir les personnes qui prennent de l'âge plus on prend de l'âge plus on devient un peu mélancolique est-ce que c'est pas la prise de conscience de l'état de fin qui arrive donc au fond ça voudrait dire que si on est mélancolique ben on veut pas partir donc voilà donc la notion de liberté c'est très subjectif c'est même cyclique vivre égale liberté la mort égale liberté je ne sais pas c'est une notion de cycle la peur de la mort dicterait-elle aussi plus ou moins inconsciemment nos pensées nos croyances l'envie de pouvoir d'exister infiniment plus ou moins de laisser une trace intéressant et en laissant une trace qu'est-ce qu'on peut faire pour laisser une trace et bien on peut mettre en place également des avancées technologiques des points de rupture qui marqueront comment je dirais le virage à 360 d'une vie présente vers une vie future qu'on aurait modelé donc le besoin de répondre au besoin d'avoir existé parce qu'on sait qu'on aura une fin en fait donc c'est peut-être ce qui motive en fait les besoins les moyens les usages nos utilités etc donc au fond peut-être les créateurs de la blockchain ils avaient tout simplement l'envie de répondre à un besoin qui était le besoin d'exister et de montrer qu'ils sont arrivés là de révolutionner une situation de révolutionner un système monétaire avec la crise des subprimes de 2008 ou voir juste peut-être au fond de l'avidité et qui visait juste à s'enrichir en créant un vase communiquant dans lequel ils pouvaient transférer tout simplement leur argent et survivre à la crise donc je ne sais pas donc bref la mélancolie semble aussi inspirée à cette époque pourquoi mais pourquoi une telle mélancolie qu'est-ce qui fait que parfois on est mélancolique un contexte historique peut-être géopolitique peut-être des problèmes liés à des dictatures des oppressions des libertés au fond est-ce qu'on s'en éloigne beaucoup au jour d'aujourd'hui je ne sais pas point d'interrogation donc il y a eu l'avènement des psychotropes déjà historiquement qui était un moyen de réfuter en quelque sorte nos pensées de déconnecter les gens naturellement ou plus ou moins artificiellement un moyen d'éteindre en fait le cerveau et stopper en quelque sorte nos programmes comment faire pour stopper des programmes ADN en fait il y a des alternatives le sport en fait il diffuse une sorte d'adrénaline et de sérotonine et en fait tous ces neurotransmetteurs ces médiateurs que notre corps délivre quand on fait du sport ce sont des moyens neuro-endocrino-biologiques de se déconnecter donc pas besoin de psychotropes mais je ne sais pas s'ils faisaient du sport à cette époque et si Baudelaire ou Montesquieu appréciaient le sport alors déconnecter en fait notre corps ou notre esprit oui c'est un peu philosophique ce que je fais mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qui motive nos besoins nos moyens nos usages qu'est-ce qui motive nos vies et nos façons de faire qu'est-ce qui motive notre lien entre notre corps et notre esprit voilà qu'est-ce qui motive notre action donc viser un besoin immédiat ok plus ou moins futur au fond pourquoi faire se sentir mieux mieux dans notre corps mieux dans notre esprit de faire des reset en quelque sorte ou de réétalonner nos pensées nos croyances nos dépendances par des références au bien ou au mal à quoi on se réfère en fait on a des étalons on a des croyances mais est-ce que ces étalons et ces références en fait sont des bonnes références comment le savoir là aussi c'est subjectif est-ce qu'on avance dans le bon sens est-ce que Baudelaire Montesquieu ils étaient objectifs dans leur manière de s'exprimer qu'est-ce qui les motivait donc on a un besoin de se construire constamment comme si on avait des boussoles à l'intérieur de nous basé en fait sur nos propres échelles de croyances des besoins de vouloir donner un sens une direction à nos vies et nos existences mais allons-nous dans le bon sens voilà est-ce que la mélancolie elle est elle a une fin en soi est-ce qu'elle a une raison d'exister pourquoi on est mélancolique alors la mélancolie de quoi alors peut-être le pouvoir le pouvoir de l'amour en fait par exemple quand on est amoureux on peut être complètement euphorique ou mélancolique le manque de sa compagne sa métisse les îles la mer comme disait Baudelaire sa métisse lui manquait beaucoup je le comprends vive la réunion clin d'œil voilà les métisses nous manquent beaucoup ou d'autres sentiments plus profonds dissimulés dans les formes d'expression de son langage et dans la structure d'organisation de ses chapitres les séquences chronologiques de présentation de ses recueils peut-on parler d'évolution voire de progrès du langage oral puis à l'écrit il y avait beaucoup de jeux de style dans les poèmes de Baudelaire et on voit bien que peut-être là aussi c'était une forme de révolution du langage mathématique avec des suites un peu plus arithmétiques donc là aussi confère ma chaîne YouTube donc introduisez sur YouTube le mot yepapote.global puis recherchez le mot clé est-ce que vous êtes intéressé par l'éruption voire même par l'amour les relations amoureuses qu'est-ce que j'en pense est-ce que vous êtes intéressé par les neurosciences et l'aspect cognitif donc vous mettez yepapote.global le mot clé cognitif ou sentiment ou perception il y a de nombreux castes consacrées sur le pilotage de nos actions est-ce que notre cerveau est un ami ou un ennemi comment on est conditionné et qu'est-ce qui fait que le cerveau devient ami ou parfois ennemi donc dans le cadre de mes préparations au baccalauréat moi j'ai pu m'atteler et présenter un sujet sur les fleurs du mal avec le poème l'albatros l'albatros c'était un poème consacré à l'invitation au voyage une aspiration à un monde idéal impossible à rejoindre peut-être qu'au fond le blockchain la volonté c'est par la mise en place d'un moyen technologique de répondre à un besoin d'aspirer à un monde idéal point d'interrogation je sais pas j'aimerais bien mais qu'est-ce qu'un monde idéal alors l'expression d'une mélancolie profonde elle peut être aussi plus ou moins morbide et la vie serait alors le mal et la mort la délivrance du mal oh là là on va essayer de voir certaines de ses citations à Baudelaire qu'est-ce qu'il dit Baudelaire il a des citations alors l'extrait des fleurs du mal oh douleur oh douleur le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le coeur du sang que nous perdons croit et se fortifie c'est beau quand même ah seigneur donnez-moi la force et le courage de contempler mon coeur et mon corps sans dégoût waouh c'est dur homme libre toujours tu chériras la mer la mer est ton miroir tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or là tu vois je ferais bien une similitude avec le blockchain et notamment avec l'avènement de l'or numérique on est passé d'une dette l'avènement du blockchain et du protocole bitcoin a permis peut-être de transformer ce bitcoin en or numérique la boue pour moi c'est la dette financière qui s'est accumulée et potentiellement cette technologie pourrait transformer et rupter en or qui sait je ne sais pas alors la poésie serait-elle un des moyens dit primaire fondamental universel au service des besoins de répondre non pardon au service des besoins neurobiologiques entre autres produire des oeuvres plus ou moins esthétiques permettrait en fait de se sentir mieux de considérer d'interpréter notre vision de la réalité sous un autre angle en fait on a besoin de s'exprimer un besoin de s'exprimer par un moyen le langage pour viser à se sentir mieux la poésie la pensée relativisée un moyen biologique de voir des objets autrement de nourrir nos créativités intellectuelles nos programmes neurobiologiques quand on regarde quelque chose et qu'on se sent mal le fait d'exprimer un sentiment une perception permet de voir l'objet en données de sortie autrement donc le langage est une première forme d'évolution voilà la beauté en fait n'est pas forcément la réalité la mort parfois devient belle donc tout repose sur nos interprétations et nos cerveaux reptiliens notre codage biologique ADN donc la boue devient de l'or il se crée des paradis plus ou moins artificiels on a également l'auto-télisme pardon un moyen de prise de conscience du pouvoir de nos esprits et de nos pensées pouvant aussi servir dans l'exemple de ce poète à embellir la réalité réfléchir sur nos conditions humaines dans l'exemple par exemple de Montesquieu et dans l'exemple actuel du présent j'ai envie de dire que ça pourrait aussi servir le blockchain peut aussi servir à et la médiatisation qui est faite autour de ces nouvelles technologies pourrait aussi indirectement servir à embellir la tournure future puisqu'on parle souvent de décentralisation décentralisation néanmoins il est à noter que ces outils de décentralisation pourraient amener la centralisation donc attention à la subjectivité il faut toujours rester objectif quant à ce qui pourrait se passer et la réalité de ce qu'on regarde révolution des besoins expression émanant en règle générale nos expressions et la réponse à un besoin ça peut émaner de différentes perceptions par exemple on peut être dans le dark brain humain donc c'est la mélancolie donc qu'est-ce qui a motivé la révolution des langages ça peut être justement le fait d'être dans une phase ou un état de dark brain humain soit constant soit cyclique soit momentané en fait les révolutions du langage elles sont motivées par le bien-être le mal-être la dépression la mélancolie le spleen voire même l'idéal il y a une relation de cause à effet dans les besoins moyens et l'émergence des révolutions qu'on pourrait dire également en fait des sciences psychologiques plus ou moins sociales plus ou moins anthropologiques plus ou moins économiques plus ou moins politiques voire la révolution des sciences également et plus ou moins pharmaceutique avec l'avènement des psychotropes qui consistait à répondre à un besoin peut-être un problème lié à des mal-êtres également le lobbying également là-dedans qui pourrait stimuler des expressions de langage alors les substances les catalyseurs les cycles dominos besoins moyens sont historiques multiples et infinis et inter imbriqués c'est-à-dire en interrelations c'est très difficile de donner un seul fil conducteur il y a énormément d'influenceurs qui ont participé à influencer en fait l'orientation de notre présent comme le besoin de se satisfaire plus ou moins les perceptions de nos échelles d'insatisfaction personnelle est infiniment inatteignable voire même destructrice donc en fait on a qu'est-ce qui nous motive en fait c'est la perception qu'on a parfois aussi de nous-mêmes certaines personnes vont être complètement satisfaites d'elles-mêmes d'autres complètement insatisfaites et l'insatisfaction amène aussi et stimule la réponse à des besoins comment ? par la mise en place de moyens alors des révolutions autour des besoins de se satisfaire le premier besoin c'est se satisfaire nous-mêmes l'homme répond à un besoin qui est la survie de l'espèce il a besoin de se satisfaire au fond ce sont des révolutions subjectives des besoins d'atteindre le pouvoir la puissance le contrôle seraient les premiers influenceurs qui conditionnent nos besoins et donc indirectement conditionnent la mise en place de moyens pour y répondre la substance c'est quoi ? c'est répondre à un besoin d'aspirer à des satisfactions plus ou moins des accomplissements personnels pour certains être satisfait être heureux être bien reposera sur la réponse à un besoin primaire avoir la chance de pouvoir se nourrir juste donner naissance plus ou moins avoir la chance de jouir de la nature de son environnement pouvoir se balader de pratiquer un sport en extérieur tout ça en fait c'est des choses qui nous rendent heureux nous satisfont alors que pour d'autres être heureux satisfait et épanoui va reposer sur le fait de posséder plus ou moins énormément de choses matérielles plus ou moins avoir plusieurs biens on voit des gens aujourd'hui qui n'ont aucun bien immobilier qui n'ont même pas de quoi se loger et on voit d'autres personnes à contrario qui ont de nombreux biens immobiliers partout sur la planète voire qui ont des voitures hyper luxe personnalisées aux technologies ultra innovantes donc l'aspiration en fait au bonheur n'est pas la même certains vont avoir besoin d'avoir des véhicules tels que l'Arache la AF10 hybride la Chiron la Divo la Lamborghini Veneno Roadster la Regera la Veyron la Venturi l'Arache l'Aston une Bentley ils ont besoin d'avoir une BMW une Bugatti une Ferrari une Lambo une Mazanti une Porsche une Rolls Royce la Zenvo etc. bon tout ce que je veux dire par là c'est que oui c'est difficile en fait au jour d'aujourd'hui de ne pas aspirer à être heureux par les biens matériels puisqu'aujourd'hui on nous les met sous les yeux et que les avanciers technologiques nous poussent à envier donc en fait ça ça amène une mélancolie vers ceux qui n'ont rien aussi parce que c'est stimulé par la publicité les médias le marketing et le fait de voir que des très très belles choses voilà existent qui n'aimerait pas entendre le ronronnement d'une Veyron forcément que ça rend les gens le matériel rend les gens plus heureux il faut l'admettre donc effectivement ça ça conditionne en fait l'émergence des besoins le besoin de s'enrichir voilà alors en fait il y a des cycles et des scénarios avec différents moyens au service des besoins en fait des hommes qui sont infiniment ADN et l'ADN c'est nos cerveaux reptiliens et sur le fait d'en avoir plus et plus en fait c'est très subjectif en fait on a des balances entre l'inné et l'acquis il y aurait-il une relation de cause à effet qui pourrait expliciter pourquoi ce dark side ADN pourquoi est-ce qu'on est mélancolique qu'est-ce qui peut l'expliquer alors on va reprendre en fait les personnages de ce siècle qui exprimaient avec autant de force et de profondeur en fait les profondeurs de leurs pensées qui étaient parfois si dark inventant parfois même des mots nouveaux pour les définir donc ça c'était quelque chose de révolutionnaire une ruption inventer des mots c'est ruter les langages en quelque sorte pour exprimer pour exprimer leurs sentiments de bien ou de mal-être pourquoi Baudelaire et les autres poètes de cette époque exprimaient un tel état de mal-être ces personnages seraient-ils plus heureux s'ils vivaient aujourd'hui à notre époque si ces poètes philosophes possédaient une Lamborghini vénéno-Rodster ou quelques millions d'euros environ de 3 à 8 ainsi seraient-ils plus heureux à l'instant T mais après auraient-ils s'ils avaient été dans ce cas de figure plus heureux matériellement est-ce qu'ils auraient rédigé ces écrits qu'est-ce que la notion de perception des souffrances humaines est-ce que notre ADN nourrit notre inspiration et notre volonté de révolutionner les choses voire de dicter le sens des virages des futurs possibles et probables en fait nos échelles degrés de satisfaction ou d'insatisfaction seraient-ils en fait tout simplement sous influence continuelle de dynamique de cycle reptilien ou neuro-endocrine etc. court, moyen, long terme nous sommes des individus cycliques nous-mêmes nous sommes des pays développés nous sommes donc devenus normalement des êtres plus heureux plus épanouis notamment grâce à ces avancées technologiques qui visent à satisfaire encore encore plus nos besoins remarque si Bottelaire avait vécu à notre époque aurions-nous pu éviter sa mort en soignant cette syphilis grâce à nos avancées médicales entre autres et le blockchain pourrait-il être la solution à tous les maux futurs est-ce qu'on n'est pas on n'est pas en train d'essayer de viser un idéal impossible ou possible à atteindre par des forces qui visent à répondre à des volontés collectives et des intentions donc nous allons l'aborder dans les paragraphes ci-dessous les avancées technologiques sont elles aussi cycliques plus ou moins dynamiques plus ou moins constantes ces avancées visent en mode normal à accroître normalement la satisfaction des besoins par des moyens et des nouveaux usages en ce sens on pourrait ou devrait comprendre que la qualité psychologique des émotions des sentiments des êtres humains devrait être de plus en plus grandement soulagée voire rééquilibrée mais qu'en est-il aujourd'hui on rencontre des burn-out historiques on aura on a des burn-out historiques on l'a vu avec Baudelaire Montesquieu voilà qui exprima une sorte de mal-être mais aujourd'hui si on fait le tour on voit que les burn-out actuels sont massifs ils touchent toutes les classes sociales est-ce que ces avancées futures et ces nouvelles technologies ces intelligences artificielles vont soulager est-ce qu'on va encore être mis face à des burn-out futures alors pour essayer de comprendre j'essaie de comprendre en fait l'être humain lui-même avant tout puis j'essaie de m'interroger sur l'intérêt en fait en quelque sorte de ces évolutions notamment technologiques parce qu'en fait nos cerveaux sont déjà des microprocesseurs informatiques neuro-endocrine biologique qui seraient simplement implémentés en fait chez nous par des programmes en fait qui sont plus ou moins innés plus ou moins acquis l'inné c'est ce que nous avons eu biologiquement l'acquis c'est ce que les programmes en fait qui nous conditionnent de par notre environnement donc en fait nous exécutons indirectement ces formes de programmes et nous les exécutons de manière plus ou moins inconsciente et ça ça dicte nos pensées ça dicte nos émotions mais ça dicte également nos lignes de conduite nos actions nos décisions en fait c'est une sorte indirecte de traduction de data qu'est-ce que ça pourrait être la data la data c'est ce que nous on voit de par notre système oculaire nos yeux notre système nerveux ce qu'il intègre et ce qu'il a l'impression de voir mais également la data primaire l'inné c'est également notre ADN et en fait notre ADN c'est une sorte d'algo de codage il est constitué de 5 bases qui sont très simples c'est ce qu'on appelle les bases puriques et pyrimidiques l'adénine la cytosine la guanine la luracine la thymine et en fait notre petit processeur il est basé en fait sur le codage de 5 simples bases qu'on va dire en fait chimiques biologiques et plus ou moins en fait mises en place par des protocoles et des jeux qui visent à transcrire à traduire par des poules qu'on appelle de ribosomes des enzymes dépendantes qui vont en fait traduire ces 5 bases puriques et pyrimidiques en fait notre ADN et ça en fait en quelque sorte c'est une sorte de langage informatique qui est interconnecté en fait avec nos propres API nos IOT et nos DIAPS en fait c'est la même chose ce qui se passe dans notre corps sur nos petits nos petits algos de codage biologiques en fait c'est exactement le même schéma du langage de codage informatique auquel on va interconnecter les API les IOP les DIAPS en fait les API chez nous c'est tout ce qui nous connecte au monde extérieur c'est par exemple notre système oculaire comme je l'ai dit précédemment donc en fait il y a plus ou moins d'altérations également nous dans ce qui façonne nos façons de faire ou d'agir c'est également qu'on a un système qui est sans erreur au début et que par des jeux en fait de transcription traduction dans notre organisme traduction ADN en fait il va y avoir des altérations progressives de l'expression génétique et moléculaire donc en fait ça ça amène une grande diversité sur nos façons de faire d'agir et donc de répondre à un besoin de voir un besoin et donc de mettre en place des moyens donc c'est un peu philosophique je vous l'accorde donc pouvons-nous faire quelque chose nous simple être ADN ah excusez-moi bref essayer de prendre du recul sur les sommations des différents états de mal-être actuel est un exercice très difficile donc en fait les altérations génétiques pourraient également être à l'origine de peut-être d'états de mal-être qui pourraient être en fait se mettre en place plus ou moins sur le long terme en fait il y a des gens qui vont être plutôt optimistes et d'autres plus ou moins pessimistes sur la longueur c'est la nature humaine voilà donc notre corps serait-il une simple boîte physique en fait une enveloppe juste fermée dans laquelle nos esprits pourraient s'animer néanmoins nos cerveaux ne sont-ils pas capables d'auto-amélioration continue également d'auto-apprentissage continue en fait on a la capacité de se remettre en question continue comment ? en utilisant en fait ce qu'on appelle des leviers d'homéostasie fines opérés par des jeux de rétro-contrôle positif ou négatif donc ça je l'explique dans mes castes audio également l'homéostasie c'est la capacité qu'a un milieu à maintenir son état d'équilibre justement à ne pas sortir en fait de son état initial ou à ne pas trop s'éloigner de son état initial donc l'homéostasie c'est quoi ? en fait l'homéostasie c'est un mot que j'utilise souvent parce que je trouve que nos vies devraient répondre à ces principes d'homéostasie l'homéostasie c'est en fait un principe biologique qui est à mon sens bon à transposer dans nos vies réelles les principes de rétro-contrôle positif et négatif par l'homéostasie biologique en fait ça permet de maintenir l'état d'équilibre de nos systèmes biologiques à des états optimaux de fonctionnement à la précision d'un maître lapidaire un tailleur de diamants ou d'un chef d'orchestre voilà donc en fait c'est quelqu'un le mécanisme d'homéostasie vise à maintenir en fait l'homéostasie par des processus assez complexes donc là aussi je vous invite à aller voir ma chaîne youtube sur yeppapod.global en mots-clés et rentrez si ça vous intéresse qu'est-ce qu'on appelle un hypothalamus ou qu'est-ce qu'on appelle l'hypophyse ou alors qu'est-ce qu'on appelle une hormone qu'est-ce qu'on appelle un système endocrine etc etc beaucoup de castes consacrées également aux perceptions qu'on peut avoir aux sentiments aux émotions et dans quel cas de figure nos cerveaux sont amis ou ennemis donc conscience inconscience voilà confère également un paragraphe qui peut être intéressant avec Deming et Porter et c'est un peu en fait ces personnages des personnes qui nous ont apporté une vision qualité et amélioration continue donc de la façon de produire dans les entreprises mais qu'on pourrait également transposer dans la vie de tous les jours voilà et également confère paragraphe de l'amélioration continue comment est-ce qu'on rétablit l'homéostasie également par des processus d'intelligence artificielle notamment le machine le deep learning etc ou les blockchains qui pourraient être des influenceurs d'homéostasie et participer à maintenir les équilibres alors quel indicateur quel influenceur d'évaluation rationnelle de la souffrance et des niveaux de mal-être d'où naissance de nos motivations qu'est-ce qui influencerait par là même nos actions devrait-on se référer à des indicateurs simples pour évaluer l'urgence de devoir se remettre collectivement en question c'est-à-dire agir combien de personnes pourraient-elles pleurer seules le soir aujourd'hui est-ce que nos sociétés actuelles comparées au passé sont plus dans un état de souffrance ou moins dans un état de souffrance malheureusement il est impossible de quantifier le nombre de personnes qui pleuraient peut-être seules le soir dans le passé comparativement au cas présent donc combien décident de mourir plutôt que de vivre et pourquoi ça c'est quelque chose par contre qu'on est capable de mesurer aujourd'hui on a des indicateurs ces indicateurs il est très important à mon sens de les suivre pour mettre en place les leviers de agir agir y a-t-il plus de personnes en souffrance dans les pays sous-développés ou en voie de développement que dans les pays développés où se situeraient géographiquement politiquement économiquement les êtres humains qui pleurent le plus ou ceux qui décident de cesser de vivre et pourquoi cesse-t-il de vivre face à quel mal les avancées technologiques ont-elles pu permettre de soulager la qualité des états de conscience des êtres humains qu'en est-il des perceptions de mal ou de bien-être actuels sont-ils indépendants des cycles révolution progrès car induits par des influenceurs non maîtrisables purement neuropsychologiques endocrines ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui révolution ou progrès technologique il y a de toute manière c'est notre conditionnement biologique qui est le seul responsable de nos pensées de nos motivations voire de notre bien ou mal-être ou est-ce qu'au contraire on a vraiment une interrelation avec bien-être mal-être et ces avancées technologiques alors on a également plus ou moins ces influenceurs en fait ils sont plus ou moins calqués sur des fréquences des amplitudes des cycles hormonaux par exemple à des moments de notre cycle vous devez bien savoir que chez les femmes durant les cycles biologiques de menstruation il y a des pics hormonaux souvent et peut-être abusivement les personnes rigolent souvent en disant qu'effectivement ça influence la psychologie d'une femme peut-être effectivement moi-même j'ai du mal à prendre du recul là-dessus je ne sais pas si on est vraiment mes actions sont vraiment influencées par mes cycles biologiques il y a effectivement peut-être une petite corrélation mais je ne je ne sais pas alors sous influence également de notre chef d'orchestre qui rythme nos vies est-ce que mon hypotalamus et ma glande neuro-hypothalamus endocrine ce n'est pas elle en fait qui décide principalement mes besoins et donc mes actions est-ce que ce chef d'orchestre en fait il rythme nos vies mais il rythme également nos pensées nos actions comme donc cette fameuse glande neuro-endocrine hypothalamus hypophysaire et en fait est-ce que c'est cette glande qui serait le principal influenceur de l'expression de nos programmes informatiques biologiques au fond au fond l'homme l'être humain ont-ils toujours besoin d'un moteur émotionnel en quelque sorte pour avancer être humain ADN est-ce accepter de vivre toujours sous influence plus ou moins non maîtrisable au fond donc là aussi confère paragraphe notre petite glande neuro-endocrine hypothalamus hypophysaire elle conditionne aussi possède nos besoins aller voir le paragraphe sur investir thésaurisé market capitalisation la volatilité des valeurs réelles ou irréelles quel est le pouvoir de notre inconscient et de nos états psychologiques pourquoi est-ce qu'on veut investir thésaurisé et devenir riche aussi vite sans rien faire donc confère également le paragraphe invention de l'argent de la monnaie des marchés financiers de l'économie de la notion de valeur des unités de compte etc etc est-ce que c'est pas répondre d'abord à un besoin qui est cognitif et émotionnel etc ok c'est un peu yépa je vous l'accorde c'était mon point philo yépa on dira donc pour essayer de comprendre l'humain des approches des explorations des essais de compréhension sur des bases plus rationnelles on nourrit le besoin de comprendre en déployant des moyens d'essais et d'investigation des moyens ont été déployés inventés pour nourrir nos besoins de comprendre toutes les dimensions des complexités biologiques neurobiologiques humaines donc on va passer à la transition avant la partie 1-3 donc c'est le sujet qui va suivre quelle révolution scientifique aurait permise pourrait permettre de comprendre la complexité de l'être humain essayer d'appréhender des complexités pour essayer d'en appréhender les complexités infinies ce que nous sommes pourquoi nous le sommes d'où sont issus notre mal notre bien-être je dirais même notre morale qu'est-ce qui dicte nos cycles de vie leur durabilité nos interprétations de ce que l'on croit voir de ce que l'on croit comprendre nos interactions à nos environnements qu'est-ce qui dit que nos interactions nos volontés d'action d'interagir avec nos environnements qu'est-ce qui nous motive à agir 1.3 comprendre l'inexplicable un besoin le besoin fondamental notamment biologique pour ça on a utilisé déjà dans un premier temps du passé des sciences qui étaient complètement isolées et aujourd'hui dans le présent en fait ces sciences elles sont devenues de plus en plus intégrées et l'utilisation de ces sciences intégrées est en quelque sorte un moyen donc on va voir l'émergence des sciences d'abord isolées dans le passé pour comprendre dans les paragraphes qui suivront l'émergence en fait de l'intérêt des sciences intégrées puisque vous voyez bien dans le passé la génération de nos parents il fallait un CV linéaire complètement en cohérence pour essayer de prétendre à un poste aujourd'hui on voit bien que les CV en fait ils sont ils sont très étayés il y a beaucoup d'expérience en fait les gens ne passent plus toute leur carrière dans une même entreprise mais ils multiplient en fait les expériences professionnelles et du coup on en arrive à une grande flexibilité une flexibilité et une adaptabilité qui nécessitent en fait d'avoir un recul sur différentes matières sciences par exemple moi ma formation initiale c'était les neurosciences la biochimie aujourd'hui j'en suis arrivée un peu plus aux sciences informatiques en étant passée par la gestion de projet donc et avec une spécificité fintech banque et contrôle interne réglementation etc donc on voit bien qu'aujourd'hui en fait on est allé à frontière de l'interrelation transdisciplinaire donc allez je reviens à mon paragraphe 1-3 ce que j'ai voulu ce que j'ai voulu aborder dans ce paragraphe en fait c'est l'émergence en fait des sciences isolées alors les sciences elles visent à être elles visent à être en fait des nourritures pour répondre à nos besoins insatiables par ces sciences on veut comprendre on veut interpréter on veut analyser on veut ingurgiter de la data encore et encore on veut peut-être au fond nourrir nos croyances nos visions nos perceptions mais quelle volonté vise-t-on à terme par la mise en place de ces moyens l'approche scientifique on vise l'amélioration continue ou répondre à juste à un déterminisme génétique qui est inné et qui vise à répondre à un cerveau reptilien dont la fonction vitale est d'assurer inconsciemment la survie de l'espèce et de son être les autres congénères seraient génétiquement consciemment ou inconsciemment interprétés et qualifiés de nuisibles à la survie de son espèce unique alors révolution de l'émergence des sciences du logique plus ou moins isolée ou plus ou moins intégrée alors les sciences nous permettent d'avoir une vision sur en fait ce qui est logique comment expliquer ce qui devrait être logique mais peut-être qu'au fond tout ne l'est pas logique et qu'il ne faut pas chercher à tout comprendre car au fond c'est inexplicable une perte de temps et que ça nous emmène vers une mauvaise perception de la réalité bref alors il existe plusieurs sciences isolées du passé donc comme je vous l'ai exprimé dans les paragraphes précédents on avait des philosophes on a également des sciences qui s'attellent à essayer de comprendre les sciences humaines voire même des sciences qui s'attellent à comprendre l'anthropologie des sciences économiques on a également des sciences géographiques maintenant géopolitiques on a également les sciences biologiques les sciences biochimiques on a les sciences endocrinologiques on a les sciences neurobiologiques on a des sciences de l'électricité les sciences de l'énergie des mathématiques les sciences de la métaphysique des sciences chimiques des sciences thermodynamiques des sciences électromagnétiques des sciences informatiques les sciences de simulation du développement des codes de la programmation de nouveaux moyens de simulation de langage on a des sciences des activités électromagnétiques des sciences de la matière des sciences de l'infiniment grand à l'infiniment petit, plus ça va et plus, en fait, le focus augmente. On est capable de voir de plus en plus petit. Alors, le IOTA, je vous l'ai mis, 10 puissance 24, on a le nano, on a le pico, on a le femto, on a l'ato, le zepto, le yokto, etc. Donc, en fait, on est vraiment en train d'aller dans une précision. Donc, aujourd'hui, on a de plus en plus de data parce qu'on est capable de voir l'infiniment petit. Et dans le futur, on sera encore capable d'aller voir encore plus l'infiniment petit, petit, petit. Donc, on a des sciences technologiques avec des échelles, des unités de temps. Donc, dans le temps, on voit qu'on a vraiment une rupture, une évolution de ces échelles, en fait. On a aussi une augmentation de la profondeur de la compréhension des sciences cognitives et humaines qu'aujourd'hui, on est capable de coupler à des sciences informatiques qui deviennent maintenant cognitives et qui sera, dans le futur, peut-être cognitives. Et aujourd'hui, ça, c'est stimulé par le deep, le machine learning. On a également, dans un passé et dans un futur, peut-être proche, l'avènement de sciences, des énergies, voire même des sciences quantiques qui pourraient carrément apporter des points de rupture de notre présent. On a également des sciences dans des approches spatio-temporelles, de l'infiniment probable à l'infiniment petit, voire même de l'invisible, voire même du non-interprétable. Donc, en fait, on a pour vocation, de tout le temps, essayer de comprendre l'instant T0 pour essayer de comprendre l'instant T. Pareil, la théorie du Big Bang, d'où venons-nous ? Et s'il n'y avait pas d'instant T0, on en vient là aujourd'hui aussi bien, il n'y a pas de démarrage, il n'y a pas d'instant T0. Ou au contraire, maintenant même, on réfléchit peut-être à la probabilité qu'il y ait eu plusieurs instants T0 plus ou moins superposés, qui auraient été en fait en perpétuel dynamisme, en perpétuel renouvellement, en perpétuel cycle, jamais reproductibles, infiniment possibles. Donc, l'émergence des sciences, c'est quoi ? C'est comprendre, voilà. Donc, quelle ambition des sciences humaines ? C'est de satisfaire un besoin. Le besoin, c'est de comprendre par la mise en place de moyens. Et le moyen, c'est la création de sciences. En fond, ces sciences, elles sont inventées par l'homme. Donc, c'est rêver, comprendre comment sont connectés le brain, le cerveau, la planète, les univers, pour évoluer vers des sens de plus en plus interconnectés, pour essayer de viser de super pouvoirs infinis. Entre autres, mais pourquoi ? Quelle volonté de vouloir tant comprendre ce qui nous entoure, ce que nous sommes, pour vouloir anticiper notre futur ? Quelle valeur des théories des sciences ? Du lâcher prise, du, au fond, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de comprendre, laisser faire, laisser aller, arrêter de vouloir contrôler ce qui est, au fond, incontrôlable ? Parce qu'au fond, ces sciences sont impossibles à atteindre et peut-être qu'elles nous mènent vers un mauvais chemin. Mais c'est plus fort que nous. Alors, ne faudrait-il pas accepter qu'au fond, la nature, elle est tellement si forte, si imprévisible, que même en connectant nos intelligences humaines à des intelligences artificielles, cela ne nous suffirait même pas à rêver approcher ou pouvoir contrôler notre futur ? Ne serait-ce pas là, en fait, une erreur que de vouloir devenir plus fort que la nature ? Est-ce que ça ne pourrait pas nous jouer des tours ? De vouloir toujours considérer, d'interpréter nos intelligences humaines, parce qu'au fond, elles sont peut-être limitées par comparaison aux intelligences de la nature, ne devrions pas être en mesure de juste accepter de ne pas être parfait, de ne pas tout savoir et de ne pas vouloir tout comprendre. En voulant tout comprendre et en voulant tout expliquer, ne stimulons-nous pas nous-mêmes des prises de risques d'approcher des singularités, de nous éteindre peut-être nous-mêmes, d'éteindre nos civilisations. Sommes-nous en train de programmer notre propre fin F-A-I-M-S ou notre propre fin F-I-N-S ? On ne sait pas. Donc pour ça, confère les paragraphes sur les singularités. Yé-Papote, global, est-elle une référence ? Alors je ne sais pas, j'ai fait ça depuis août dernier, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais bon. Alors qu'est-ce que j'ai écrit ? Non, certainement pas, ça c'est sûr. Pourquoi ? Je ne semble toujours pas comprendre, car je ne peux m'empêcher de vouloir tout expliquer et comprendre. Suis-je complètement dans l'erreur, dans la recherche faussée, subjectif, d'un spleen ou d'un idéal ? Subjectif VS versus rationalité du bien et du mal à incidence collective. Ce que j'ai voulu mettre par là, c'est est-ce que mon idéal, en fait, visé par l'expression de cette forme de langage qu'est mon essai, ce n'est pas de viser, réfléchir ensemble avec vous pour comprendre ce qui nous arrive, de façon justement à anticiper les risques futurs, pour éviter que du mal arrive, en fait, à des citoyens, tout simplement. Alors pensée, interprétation, action, et oui, moi qui me pilote, qui me gouverne, qui me dit comment et pourquoi ? Point d'interrogation. J'ai mis confère ma chaîne YouTube, mot-clé yepapote.global, avec plus de 600 casts audio sur ce que je suis. Allez, confère paragraphe 1-4, qui seront consacrés à une approche focus historique, puis actuelle des motivations présentes, dans le paragraphe numéro 2, puis des approches plus futuristes, dans le paragraphe 3-4. Voilà. Alors, révolution future de l'émergence des sciences, des logiques, de ce qu'on considère être logique. Peut-être que c'est faussé. Alors, on va aller un peu plus loin dans l'interconnexion de ces sciences, et pour approcher un peu l'intelligence artificielle. Donc, ce que nous étions, sommes, serons, reposerait sur l'interaction de quatre influenceurs, forces, plus ou moins inexplicables, en perpétuelle superposition, compétition, interaction. Le cerveau, la planète, l'univers. Pour approcher et comprendre l'humain, il faudrait comprendre et être capable de suivre les dynamiques perpétuelles des univers, donc des forces qui ont participé, influencent, influenceraient, ce qu'est l'être humain à un instant T, dans une fenêtre spatio-temporelle donnée. Possible ou impossible, risque ou opportunité de vouloir toujours essayer de comprendre, à court, moyen et long terme. Les sciences infiniment intégrées, interconnectées, ne suffiraient-elles jamais pour expliquer l'inexplicable ? Ou l'explicable. Donc, les deux sont possibles. Aussi bien les sciences, effectivement, vont nous permettre d'expliquer l'inexplicable, ou alors, on n'arrivera de toute manière jamais à l'approcher. Les sciences sont de plus en plus infiniment intégrées, interconnectées. On a maintenant les neuro-endocrino-cognitives, quantitatiques, électriques, électro-magnétiques, etc. Plus ou moins, on intègre le pêle-mêle des sciences de l'univers. Serait-elle en fait toutes ces sciences majeures qui conditionneraient les programmations, transcription, traduction génétique, ADN, de ce qu'est la fonction, le besoin, le moyen, de vivre être humain, sous influence complexe, multiple, non maîtrisable ? Ce que j'ai voulu dire par là, c'est est-ce que ces sciences, d'abord isolées dans le passé, que l'on est en train d'intégrer au jour d'aujourd'hui, en fait, conditionnent notre codage biologique et nos façons d'agir ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas... Quand vous voyez, par exemple, un enfant aujourd'hui, que vous lui donnez une tablette, vous voyez que le petit bout, en fait, même s'il n'a pas été conditionné, il est vraiment tout jeune, il a le réflexe sur la tablette de faire glisser le doigt. On a presque l'impression que le conditionnement du passé et des parents a été conditionné dans la génétique de l'enfant. Alors, je ne sais pas, c'est point d'interrogation, mais c'est assez surprenant. Moi, j'adore le faire avec les petits bouts, surtout quand ils sont très, très jeunes. Regardez, c'est très intéressant. Voilà, ces petits doigts qui font glisser les images et autres, on a l'impression qu'ils ont une habileté que nous, on n'avait pas. Quand je demande à ma maman de bouger la souris de l'ordinateur, là, on rigole, parce qu'on voit bien que l'habileté n'y est pas, quoi. Donc, en fait, je ne sais pas. On a l'impression que le précédent conditionne également le codage biologique du futur. Alors, exemple, révolution des explorations des sciences électriques, électromagnétiques, entre autres, et de l'univers sur nos cerveaux humains. Est-ce que ces sciences aussi, en avance, vont encore carrément ruper l'état de nos cerveaux humains ? Pilotage et conditionnement par des cristaux cérébraux magnétiques, capacité à apprendre, comprendre, interpréter ? Est-ce qu'on aurait des antennes ou des forces invisibles qui nous connectent inconsciemment à nos univers, entre autres, à nous-mêmes, aux autres, etc., etc. ? On ne sait pas. Il doit peut-être, effectivement, je pense qu'il y a vraiment des notions de magnétisme qui sont forts. Et ces notions de magnétisme conditionnent peut-être notre codage biologique, mais également, du coup, nos besoins, donc l'élaboration des moyens, etc. On est peut-être sous influenceurs externes dont on n'a pas conscience. Suis-je moi-même, n'y ai pas pas de point global, sous influence multiple, objet de mes propres conditionnements, de forces inexplicables, invisibles et inconscientes ? Qui sait ? Pourquoi consacrer tant de temps d'énergie gratuitement à l'élaboration, la rédaction, la présentation de cet essai qui m'a demandé tant de nuits d'investissement personnel, de concession de mon temps ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Au fond, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère vous faire plaisir et que ça peut vous aider. Alors, pourquoi vouloir toujours satisfaire des besoins et de mettre en place, en fait, des moyens ? Au fond, pourquoi vouloir toujours satisfaire des besoins au moyen de moyens et de moyens infiniment plus grands ? Satisfaire un besoin viserait peut-être à soulager des états d'esprit, à m'exprimer également par des moyens. Ces moyens, on les a vus précédemment, ça peut être le langage, ça peut être l'écriture, ça peut être ce qu'on verra dans les paragraphes qui vont suivre les technologies, plus ou moins via le support Internet. Mais pour satisfaire quoi ? Une vision des croyances, des convictions, plus subjectives, peut-être qu'objectives, personnelles, qui en quelque sorte m'aveuglerait peut-être des intentions détournées de mon cerveau reptilien, même si je suis convaincue que dans mon esprit de faire le bien, de vouloir le bien pour les autres, de vouloir essayer de protéger les enfants de ce monde, au fond, est-ce que mes cerveaux reptiliens, mon déterminisme génétique à moyer papote global, est-ce que je ne suis pas sous l'effet d'influenceurs, de forces de l'univers, qui au fond ne manipulerait pas mes actions ? Mon cerveau reptilien me poussera-t-il constamment à vouloir essayer de deviner le futur, pour en quelque sorte impulser le futur de façon à satisfaire une volonté, de le contrôler et indirectement de rêver satisfaire mes propres volontés ADN, de vouloir contrôler toujours sa propre survie. Voilà, de répondre à un codage biologique, la propre de la survie de l'espèce. Alors généralement, on n'aime pas évoluer dans des zones que l'on ne connaît pas, donc on a ce besoin incontrôlable de vouloir prédire l'avenir et voire même parfois de vouloir le façonner. Alors, l'exercice difficile de la conclusion des paragraphes 1, 2 et 1, 3 pour essayer de comprendre le paragraphe 1, 4 à venir. Alors, vouloir essayer de comprendre, d'essayer, d'approcher la vérité est-elle au fond utopique, car non atteignable. L'avènement de nos nombreuses découvertes, de toutes les sciences simples qu'on utilise ou les sciences intégrées que l'on utilise à ce jour, pourrait-elle à terme juste nous aider à comprendre que nous ne pourrons jamais comprendre. Nous ne pourrons qu'essayer d'approcher par des cumuls d'interprétations qui ne sont en définitive que des boussoles qui peut-être nous éloignent de plus en plus de la réalité et de la véracité. Au fond de nos existences, il n'existe aucune explication du début ou de la fin. Nos vies sont de multicycles spatio-temporels infinis non explicables. Au fond, il n'y aurait peut-être pas de début ni de fin. Car jamais reproductibles, tant la créativité des mers qui nous entourent sont infiniment adaptables, dictées par des forces impossibles à maîtriser, à reproduire et donc impossibles à comprendre. qu'on fère le paragraphe sur l'avènement du quantique. Il est très difficile d'approcher le quantique parce qu'aujourd'hui, il est impossible de reproduire ces forces. Transition. Après avoir évoqué les premières évolutions ou révolutions autour du langage comme un moyen d'exprimer des besoins, des pensées, des idées, de répondre à un besoin par des moyens visant à segmenter, voire même peut-être, des tendances comportementales plus ou moins globalisées, plus ou moins des influences persistantes. Ce que nous sommes aujourd'hui vient peut-être également de la participation des révolutions du langage passé. En quelque sorte, à rassembler autour de valeurs et ou d'idées communes. Ça, ce serait la naissance des mouvements. Elle est stimulée par le langage. La naissance de l'adoption du blockchain, c'est stimulée par le langage informatique et notamment appuyée par le déploiement des services et des produits. À partir du moment où ils en auront un usage et une utilité, ça pourra amener pour l'instant des courants de pensée sur des croyances au regard de ces technologies et après une adoption. Alors, ces révolutions du langage auront ainsi participé à déterminer, établir en quelque sorte des groupes, des sous-groupes à catégoriser. Les révolutions du langage ont permis ainsi d'établir des organisations verbales aux synergies communes visant à impulser la réalisation d'idées. Aujourd'hui, on peut aussi le transposer à l'avènement du blockchain. On voit bien que depuis de nombreuses années, il y a des groupes de travail qui croient dur comme fer à ces nouvelles technologies. Et en fait, on voit en quelque sorte qu'on a des révolutions du langage verbal, oral, écriture. Et on a également des révolutions qu'on connaît aujourd'hui qui sont, à mon sens, transposables aux révolutions du passé. Alors, la force des subjectivités collectives humaines pour façonner et expliquer le sens des virages de nos vies. Donc, ok, mais néanmoins, qu'est-ce qui, dans notre langage, qualifierait une révolution, voire une évolution, voire une avancée, voire une découverte ? Le langage, c'est un moyen, mais c'est un moyen également d'exprimer nos vies présentes, ce que l'on considère être nos vies présentes. Pourquoi avoir pris Baudelaire, par exemple ? Alors, car, à mon sens, Baudelaire, en fait, il a participé à instaurer une révolution du langage dans le sens où de nombreux ouvrages l'évoquent encore et où nos acquis pédagogiques continuent de nous l'enseigner. Donc, voilà pourquoi je parle de révolutionnaire. Ce n'est pas lui, en quelque sorte, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, on le retrouve encore dans nos programmations scolaires, puisqu'on le retrouve dans nos langages. Donc, en quelque sorte, on est encore façonné par ses écrits. Donc, nos acquis pédagogiques continuent. Voilà, on continue de nous l'enseigner. Donc, on est pré-programmé. L'adoption de son langage, on adopte ses œuvres. Et donc, celle-ci, elle est transmissible dans le temps et de manière globalisée. Donc, Baudelaire pourrait être qualifié de poète plus ou moins révolutionnaire, car aujourd'hui encore, il influencerait nos pensées dès notre plus jeune âge. Plus ou moins préconditionnement, plus ou moins imposé ou plus ou moins curiosité volontaire. Ce qui n'est pas révolutionnaire à l'instant T de sa création, ce que je veux dire, peut ou pourra l'être dans le temps. Plus ou moins des forces ou des influenceurs, plus ou moins directes ou indirectes. Par exemple, le fait de mettre ses œuvres dans les programmes pédagogiques le rendent révolutionnaire. Nous allons aborder, donc voilà pourquoi, pour moi, les définitions autour des termes évolution-révolution est difficile à accorder, parce qu'en fait, l'influence, elle est subordonnée à plein d'effets à court-moyen terme soumis à plein d'influenceurs. Quelque chose qui n'était pas révolutionnaire peut être rendu révolutionnaire par un push à l'adoption. Voilà ce que je voulais dire. Donc nous allons aborder maintenant une autre notion ou un autre moyen, besoin, usage, utilité, voire plus ou moins un vice reptilien. Exemple de besoin, plus ou moins, ou de moyen. La notion d'argent et de monnaie pour arriver à nos futurs chapitres sur les e-monnaies, les monnaies numériques. Alors là, on reste dans le passé quand même. On comprend le passé pour essayer de comprendre le présent et essayer de comprendre le futur. À ce jour, il existe de longs débats de plusieurs heures afin de qualifier ce qui est monnaie, argent, confiance, valeur, moyen d'échange, unité de compte. Notamment sur le sujet des cryptos, le bitcoin entre autres, des actifs, des monnaies ou encore des valeurs mobilières, immobilières d'utilité. Mais pourquoi vouloir qualifier tout ce qui pourrait être encore inqualifiable ? La qualification sera-t-elle créée par l'adoption et l'usage au fond ? Je vous invite à aller voir notamment les débats à l'Assemblée nationale. Vous pouvez passer des heures, c'est très intéressant. Alors, pour répondre à des besoins de promouvoir de nouvelles économies, de nouvelles valeurs ajoutées, mais avant tout, de vouloir définir un cadre. Avant tout, pourquoi ? Pour encadrer, sécuriser, contrôler, imposer, établir des cadres réglementaires, surtout fiscaux peut-être, voire même censurer, promouvoir, dicter et contrôler des virages, orienter les usages, les besoins, les utilités, les moyens et par là même, les libertés, les droits, la justice. Néanmoins, sur le même principe de comment plus ou moins vouloir, plus ou moins pouvoir, définir quelque chose à l'instant T quand il nous est impossible d'anticiper les forces des adoptions globalisées, l'utilité, les usages futurs à court, moyen et long terme. Alors, sur l'exemple de ces prochains chapitres, nous allons, et je vais essayer, de comprendre dans quelle mesure je peux qualifier quelque chose d'argent voire de monnaie. Chapitre 1.4. Moyen, besoin. Au fond, invention argent, monnaie, unité de valeur, est-ce que c'est répondre à des besoins psychologiques, plus ou moins vitaux ? Au fond, on ne sait pas. Existait-il des notions de psychologie plus ou moins reptilienne, plus ou moins rationnelle, plus ou moins cyclique, plus ou moins dynamique, plus ou moins imposée, plus ou moins dictée, plus ou moins adoptée passivement ou activement, plus ou moins adoptée subtilement, autour des mots argent et monnaie ? Est-ce là un besoin vital ou un simple moyen ? Le moyen, c'est l'argent, la monnaie, en quelque sorte, une sorte d'invention du passé, autour de protocoles de communication qu'on pourrait appeler physiques. Donc on a vu les protocoles de communication verbaux, le langage, donc voilà notre cerveau, notre codage informatique et maintenant, on va voir les protocoles de communication plus physiques avec l'argent-monnaie, l'argent qu'on pouvait physiquement tenir dans la main. Donc confère paragraphe 4.6.4.6.1 et notamment le schéma sur la rupture du présent du futur et les démultiplications exponentielles des canaux qui vont permettre de capitaliser, trader, thésauriser, investir. Donc des moyens ou des besoins au service de qui ? Rruption des comportements et d'une volonté humaine massive de s'enrichir à tout prix. Aujourd'hui, on spécule sur tout, il y a une disparité des emplois et on voit que le métier de trader est très à la mode. Alors risque et ou opportunité à court, moyen, long terme. Pour aller plus loin si vous le souhaitez sur les innovations du présent, futures autour des notions de l'argent et de la monnaie, confère, je vous invite à aller voir le paragraphe 2.2, notamment sur l'avènement des blockchains mères historiques Bitcoin et Ethereum, puis le chapitre 3 sur les disruptions des moyens technologiques, puis le paragraphe 3.1.4 et 3.1.5 sur le langage informatique et protocole, réseau, algorithme, consensus informatique, le paragraphe 4.7 sur ce qu'on appelle la tokenisation et la rupture, les révolutions de nos économies des systèmes financiers traditionnels et le chapitre 6 au carrefour de disrupteurs focus sur les projets blockchain, fintech et finchèque, finchènes. Mais avant cela, on va s'atteler à essayer de comprendre en fait les inventions de moyens ou voire de réponses à des besoins autour de l'émergence des outils physiques tels que l'argent, la monnaie et la notion d'unité de valeur. Alors, quid ? Quel scénario aurait pu catalyser la naissance de ces nouveaux moyens ? L'offre, la demande, mais de quoi ? Avons-nous pleinement conscience ou inconscience de nos besoins ? Besoin moyen, dans quel ordre l'argent est-il né ? Répondre à un moyen, à un besoin, un usage, une utilité ou plus x infini autres facteurs, nos vies, nos têtes, des systèmes organisés en fait en Tetris, un méli-mélo de la mer. On ne sait plus qui a fait quoi, quand, comment, pourquoi, quel tiers c'est gagnant, quel ordre de départ et d'arrivée des chevaux, mais pour gagner quoi ? Donc, qu'est-ce qui a amorcé quoi ? Difficile de le savoir, on va essayer de le comprendre. L'émergence de l'innovation, quel inducteur primaire ? Qu'est-ce qui a conduit à la création monétaire et de systèmes financiers et autres ? Y a-t-il réellement, là aussi, comme le Big Bang, un instant T0 ? Qu'est-ce qui stimule les logiques chronologiques, phasiques, cycliques, les forces, amplitudes, fréquences et probabilités d'occurrence de ces innovations, de leurs séquences, de ces avancées, de ces ruptions, voire même de ces points de rupture ou révolution ? Fonction catalyseur et logique globalisée tirée d'eux. On ne sait pas de quoi, d'où c'est venue la monnaie et l'argent ? C'était une demande ou c'est une offre ou c'est un besoin qui était précurseur ou alors c'était le moyen qui a été mis en place et qui a conduit à la naissance de besoins ? Est-ce que c'est les usages qui ont été précurseurs ? Est-ce que c'était les utilités ? Plus ou moins, nos programmes informatiques reptiliens, est-ce que ce n'est pas en fait nos motivations de créer l'argent ? Ce n'était pas de répondre en fait à notre codage biologique ou répondre à un codage neuro-endocrino-biologique ? Est-ce que ce n'est pas des codes qu'on a dans nos petites têtes, des codes des programmes multiples d'exploitation, de transcription, de traduction de data interne et externe qui nous ont dit « Eh, eh, eh ! » Il faut créer de l'argent, il faut créer de la monnaie et il faut en avoir de plus en plus, de plus en plus. Pourquoi l'émergence de ces innovations ? Donc, à quoi ça répond ? Complexité des data communications, en fait, impossible à considérer. Sommation infinie de data influenceurs qui nous auraient amenés à mettre en place de telles innovations. Est-ce que ces influenceurs, on est capable d'identifier ceux qui sont majeurs, ceux qui sont mineurs ? Est-ce qu'ils ne sont pas multiples en fait, quantitatifs, qualitatifs, voire unitaires, sommatifs, voire même peut-être logarithmiques, peut-être même qui sont ces influenceurs de la création monétaire, multidirectionnelle, ascendante, voire même descendante, transversale, unilatérale, antagoniste, protagoniste, stimulant, bloquant, catalyseur, inhibiteur ? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance de, on devait créer un moyen physique de créer de la monnaie, de l'argent ? Est-ce là une des limites de nos cerveaux humains ? La limite de notre intelligence humaine à collecter de la data infinie. Les intelligences artificielles, les blockchains, elles pourraient-ils nous compléter dans cet exercice ? Ce n'est pas que. En effet, comme nous le verrons dans cet essai science ou fiction de temps en temps, un peu philosophique, vous m'avez vu avant, les transpositions des révolutions pourraient être responsables de vrais tsunamis planétaires à prévoir. Mais risques ou opportunités à prévoir ? A quoi répond l'émergence de l'innovation ? Quel inducteur primaire ? A quoi on répond ? C'est ce que j'ai essayé de comprendre d'un point de vue non expert, juste avec l'œil et mon petit cerveau limité à être ADN, aussi imparfait que je pourrais l'être. Alors, c'est ce que nous allons également essayer de comprendre à travers le chapitre 1, innovation historique du passé, puis le chapitre 2, les innovations du présent et enfin le chapitre 3, 4, les innovations du futur. Quelle faisabilité ? Pérennité. Pour quelle fin, en fait, et quel objectif ? Qu'est-ce qu'on vise à terme ? Pour mieux gérer et anticiper la gestion des risques, il faut savoir au fond vers quoi on se dirige à court, moyen, long terme. Alors, moyen, besoin, usage. Monnaie, argent, unité de valeur. Alors, les mots-clés. Si on regarde l'histoire, on parlait de troc, on s'échangeait des perles, des dents, des coquillages. En fait, l'échange pouvait se mettre en place d'une infinie nature. Il était physique, il était papier. Il répondait à des besoins de commerce, de mettre en place et d'établir des prix, des valeurs, d'émettre. Il y avait une notion de rareté, une notion d'offre et de demande, de règlement. Il a introduit la notion de crédit, de débit, de dette, de gage, d'émetteur, de récepteur. Donc, du coup, émergence de marché. Dans monnaie, argent, valeur, on a également une notion importante qui est l'équilibre. On a réponse à des besoins de production, de mettre en place des produits, des services, de répondre à des besoins de confort, des besoins de consommation, de créer de nouvelles ressources, de nouveaux supports, d'acquérir des biens, de la propriété, de l'identité, de quantifier la notion et donner une unité de salaire au mot salaire, valeur de travail, concret, abstrait, la notion de revenu, de dividende. On a mis en place après les notions de profit, de pertes, de bénéfices, d'exploitation. Il s'en est suivi la notion de valeur ajoutée, l'implication de toute société dans un sens commun, créer de la richesse, plus ou moins mobile, immobile, dynamique, avec plus ou moins des phases cycliques, économiques, des jeux d'inflation, déflation, récession. Donc, le mot-clé monnaie-argent a donné lieu en fait à une multiplicité de termes autour de l'avènement de la place des marchés et autres. En fait, on a eu une vraie industrie, une complexification en fait et de nombreuses racines qui se sont greffées autour du mot simple physique qui était la monnaie et l'argent. Donc, à ce jour, pourrions-nous rajouter l'indice I devant chacun de ces mots-clés ? Effectivement, la I-dette, le I-gage, le I-émetteur, le I-récepteur pour en fait la version numérique de tout ça. Donc aujourd'hui, on est dans vraiment une évolution des termes. On a commencé par la monnaie, l'argent, on en est arrivé à la notion de dividende, de profit, de perte, etc. Et aujourd'hui, on rupte encore et on complexifie en fait tous ces leviers financiers, économiques et on peut rajouter le E de numérique devant. Voilà, donc on arrive vers d'autres canaux et d'autres formats de complexification en fait de nos systèmes économiques et financiers. Alors, qui avait influencé, qui pourrait avoir influencé, qui influence en fait les révolutions autour des paradigmes, des mots argent, monnaie, unité de valeur, unité de compte ? Est-ce que ce sont les inventeurs ? Est-ce que ce sont les penseurs ? Est-ce que ce sont également les auteurs, des influenceurs en fait, des gens qui sont convaincus, voire des économistes ou voire même plutôt des courants politiques ? Est-ce que ce sont les précurseurs qui vont influencer ces nouveaux paradigmes ou les early adopteurs ? Est-ce que ce sont des manipulateurs au fond ? Est-ce qu'il existe des manipulateurs qui donnent un sens au virage en fait des adoptions, de la mise en place de moyens pour répondre à des besoins ? Est-ce que ce sont des visionnaires ou des risk takers, voire peut-être en fait des fraudeurs potentiellement, le blanchiment, la fraude, le terrorisme ? En fait, est-ce que ce qui peut avoir influencé les virages adoptés autour de l'émergence des économies ? Est-ce que c'est plus ou moins manipulé ou est-ce que ces virages économiques, financiers, l'avènement de l'argent, la monnaie a été mis en place pour répondre à des besoins qu'on va dire passifs ? Ou alors, ça a été modelé quoi. Qui peut réellement savoir ? On ne sait pas. Il y a beaucoup d'influenceurs. En tout cas, nos passés, nos présents, nos futurs, le sens donné, le sens taillé de nos vies, point d'interrogation, en fait, il est formulé comment ? Quel disrupteur éventuel, indirect, invisible, ou visible, ou direct, en version historique, tradie ou innovante ? Comment sommes-nous arrivés aux innovations de type bientôt 4.0 ? Qui a influencé tout ça ? Donc, dans le passé, des nobles, des rois, des empereurs, des gouverneurs, des religieux, voire même, comme on l'a vu avec Baudelaire et Montesquieu, peut-être des philosophes, des penseurs, des poètes, des inventeurs, des scientifiques qui ont été précurseurs, ou voire plus tard, des économistes, des politiques, ou juste des acteurs, en fait, du passé, plus ou moins du présent, qui ont, en fait, plus ou moins influencé l'essence des virages de nos vies. Voilà, des influences, parfois, plus ou moins à long, très long terme, et il serait fastidieux, même, voire maladroit, chaotique, d'essayer de vouloir tous les identifier. Petit tour d'horizon, plus ou moins des amis ou des ennemis, des courants de la vie, qu'est-ce qui a pu essayer d'influencer nos vies ? En fait, il y a tellement d'influenceurs directs et indirects qu'il est difficile de toutes les lister, mais j'ai essayé quand même de voir quelques noms qui, à mon sens, pouvaient être des influenceurs majeurs, mais je mets point d'interrogation. Alors, il existe plus ou moins des influenceurs des virages de nos vies passées, présentes et futures. Difficile d'établir les frontières strictes entre les influenceurs passés, présents, plus ou moins futurs, puisque les répercussions sont à court, moyen et long terme. Dans le passé, si on regardait dans le passé, ils sont très très nombreux. On pourrait avoir Molière, on pourrait avoir Zola, on pourrait avoir Chaplin, on pourrait avoir Marx, Keynes, qui pourraient avoir mis en place des forces, des amplitudes, des mouvements... Non, qui, pardon. On pourrait également avoir des mouvements religieux qui auraient pu façonner les virages passés et donc, par là même, façonner nos virages actuels. Dans le passé, il y a eu des économistes importants aussi, comme Marx, Keynes, peut-être même Martin Luther King lui aussi, etc. Donc, plein de forces invisibles ont pu de façon cumulée façonner nos virages passés et induire et imputer le sens des virages qu'on a actuellement. Donc, dans notre passé, mais également dans notre présent, voire même encore dans notre futur, des gens peut-être importants, par exemple, Goldman Sachs aurait pu façonner le sens des virages de nos vies. Peut-être Martin Chavez, JP Morgan, Blight Meisters, Rothschild, Buffett, Jack Ma, Xavier Niel, etc. On peut aller encore plus loin, Yelen, Powell, Bernanke, Draghi, Jérôme, je l'ai déjà dit, Jérôme Powell, Obama, Trump, Thomas Borgen, Christian Wingen, Vera Jourava, Antem Waut, Frédéric Hayek, Edward Snowden, etc. On a plein de forces invisibles qui auraient effectivement pu façonner nos vies actuelles. Et si on voit les influenceurs des vies futures cette fois-ci, présents et futures, peut-être qu'on pourrait, David Schaum a peut-être influencé, Stuart Haber, Scott Stonerta, Satoshi Nakamoto, un qui est derrière Satoshi Nakamoto, on ignore, qui là c'était peut-être un ou plusieurs hommes d'ailleurs, qui sont-ils, quelle est leur volonté et leur finalité. Est-ce que Satoshi Nakamoto va vraiment influencer nos vies futures ? On va le voir. Adam Bach, Nick Zabo, Alphine, Gavin Andresen, Vitalik Butyren également avec Euterom, Joseph Lubin, Eric Lambroso, Peter Todd, Peter Viul, Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk, Craig Wright, Nobuaki Kobayashi, Roger Vert également, Marc Andresen, Don, Alec Tapscott, les frères Wickenvolts, Nyachin, Madoff, Andreas Antonopoulos, Joseph Poon, Patrick Birn, Bobby Charly Lee, etc. Voir même peut-être des hackers qui influenceront indirectement sans qu'on le sache le virage, le sens du virage futur. Donc allez, allez voir qu'on fait paragraphe 2 de 1, naissance d'une blockchain mère, historique, donc le Bitcoin, la Star Media, de qui est David Schaum, Adam Bach, Stuart Haber, Scott Stornetta, puis Satoshi Nakamoto. Confère le paragraphe 5,6 et 5,6,1, ne pas connaître le KYC de Satoshi Nakamoto. KYC, c'est Know Your Customer, Know Your Client. Connaître à qui vous avez réfère, est-ce qu'au fond, c'est un risque ou une opportunité à court, moyen et long terme ? Et puis confère, paragraphe 2,2,2, naissance d'une blockchain mère nourricière plus ou moins historique, là aussi, l'Ethereum. Support de l'émergence de multi-projets blockchain en chaîne de bloc. Promesse de lier un monde réel, un monde virtuel à un monde réel. Confère également ma chaîne YouTube en français et en anglais avec mes nombreuses playlists. Tapez dans le moteur de recherche yeppapod.global et recherchez le mot-clé qui vous intéresse. Qu'est-ce que le KYC si vous voulez savoir ? Qu'est-ce que la notion de sécurité ? Qu'est-ce que la notion de contrôle interne ? Ou alors l'AML anti-monnaie laundering ? Ou alors vous voulez avoir plus d'informations sur les moyens de LCBFT, lutte contre le blanchiment, en terrorisme, etc. 600 casts audio. Voilà, dont des conférences. Alors, et j'en oublie, voire aussi dans le désordre de mes inspirations du moment, que j'ai l'impression de peut-être devoir préciser. Alors il y en a d'autres qui sont importants comme influenceurs majeurs probables du passé, présent, futur. On pourrait y consacrer des pages et des pages, des chapitres et des chapitres. Kant, Voltaire, Diderot, Franklin, Montesquieu, Freud, Marie et Pierre Curie, Albert Einstein, Isaac Newton, Thomas Edison, Galilée, Charles Darwin, Nicolas Tesla, Max Planck, Stéphano King, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe peut-être, j'allais dire Manson, Marilyn Monroe, Madame Eleonore Roosevelt également, allez voir la Déclaration universelle des droits de l'homme notamment, Mr Humphrey, Mr Malik, Mr Chang, Mr Cassin, Mr Essel, Simone Veil, Nelson Mandela, la mère Thérésa peut-être a pu influencer justement le donné de sortie de nos virages actuels, la sœur Emmanuel, Coluche, Marie Dorigny, Mohamed Ali, et puis plein d'autres, plus ou moins Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jacques-Patrick d'Orsay, Xavier Niel, Elon Musk, plus ou moins voilà, des comment, des influenceurs indirects, médiatiques et autres, Matt Gros. Gros et Ninig, Robert Zemenkis, Steven Spielberg, Christopher Nolan, Stanley Kubrick, Irwin Keschner, Richard Marcant, Lana et Lily Vashkoski, Ridley Scott, James Cameron, Luc Besson, George Mieles, Alex Proyas, plus ou moins les Pink Floyd, Dolores O. O. Riordan, que j'adorais, voilà, tous ces gens-là ont inspiré peut-être aussi un courant de paix et de sérénité et ont été des influenceurs de notre présent, peut-être, c'est très subjectif. Allez, hop, on repart, etc. Au fond, l'identification des influenceurs majeurs de nos vies passées, présentes, futures serait plus ou moins parfois non visibles, non identifiables, voire même complètement subjectives comme je viens de le faire. Ma façon de voir les influenceurs ne serait peut-être pas transposable à la vôtre, vous auriez cité d'autres personnages. Donc, ce que je veux vous amener à vous faire comprendre, c'est qu'en fait, nos vies sont complètement subjectives, car simplement basées sur des perceptions connectives de ce qui peut être important et pas important. Un personnage peut avoir une importance pour quelqu'un et ne pas l'avoir pour quelqu'un d'autre. Donc, nous aborderons dans les chapitres qui vont suivre les profils, histoire, découverte de quelques-uns d'entre eux pour l'illustration de cet essai. Énumérer ces influenceurs de nos vies présentes et futures serait 100% subjectif, 100% incomplet. Ces forces seraient transparentes, invisibles, incalculables, imprévisibles, indivisibles, non cumulatives, non nominatives, non individuelles et voire collectives et massivement même peut-être spatio-temporelles, cumulatives. Néanmoins, quels pourraient être les points communs, plus ou moins les volontés, intentions, croyances de tous ces influenceurs, ces catalyseurs pris de manière isolée ? Avait-il pour ambition de répondre à leurs propres besoins par la mise en place de moyens ? Quelle orientation, finalité centrale ? Est-ce une orientation plus ou moins humaine ou répondre à des jeux plus ou moins avides de gagner plus d'argent et d'en avoir plus ? Alors, on va passer au paragraphe 1.4. L'invention d'usage, besoin par des moyens, l'argent, la monnaie, l'unité de valeur. 450 avant Jésus-Christ, focus sur un exemple mineur isolé, reproductible à l'infini, très historique sur les sociétés celtiques romaines. Voilà, comme on avait pu nous l'apprendre à l'école. Donc, là-dessus, c'est l'argent, à quoi servait-il en fait ? Pouvait-il servir à préparer l'avenir ou plutôt à jouer du présent dans ces sociétés romaines ? Quel usage ont-ils fait de l'argent ? Quelle histoire des rationalités autour de ces usages, besoins et utilités possibles ? Interrogation historique sur les orientations possibles des usages autour de la notion d'argent et de monnaie, influençant son adoption indirectement psychologique, sa valeur et la nature des volontés de ses besoins, usages qui ont stimulé son émergence et ayant pu influencer les paradigmes autour de la naissance de ses moyens, la monnaie, l'argent ? Alors, par exemple, à l'époque, en fait, des sociétés celtiques romaines, des objets d'art de l'époque des sociétés celtiques romaines que je contemple, j'étais tombée aléatoirement sur une photo, en fait, m'inspire une réflexion. C'est pour ça que j'avais introduit dans mon essai. En fait, ça me rappelle à des notions de pourquoi des cycles socio-économiques semblent se perpétuer systématiquement avec des similitudes entre le passé, présent, voire le futur. Les crises et les cycles de décadence passée semblent encore se perpétuer dans nos virages futurs, dans nos cycles futurs. Donc, on a l'air de ne pas apprendre de notre passé. Pourquoi ? Alors, pour revenir au sujet, je tombe par hasard, effectivement, et contemple des objets aussi magnifiques soient-ils. Donc, il s'agissait d'une grande jarre, une jarre à vin que je trouvais énorme. Alors, est-ce que ces sociétés étaient très, très peuplées ou est-ce qu'ils aimaient faire la fête ? Je ne sais pas, mais cette jarre était magnifique, elle était énorme. Donc, néanmoins, mes réflexions semblent s'exciter automatiquement. Ne demeurent-ils pas des signaux qui devraient viser à susciter des interrogations collectives ? Est-ce que des madeleines de Proust du passé devraient nous rappeler des richesses de cette époque dite gallo-romaine, par exemple, semblent consister à jouir avec profusion de ces richesses ? C'est-à-dire qu'ils semblent disposer de beaucoup d'artifices qui leur permettent de faire la fête. Apparemment, c'était... Alors, je ne sais pas, je n'y étais pas, mais je suppose. Mais du coup, je me pose la question de savoir, ok, mais s'ils faisaient beaucoup la fête, est-ce qu'ils dilapidaient les richesses ou est-ce qu'ils pensaient plutôt au futur ? Dans quel état d'esprit étaient-ils ? Qu'est-ce qui a pu engendrer l'effondrement de leur civilisation ? Avait-il pu ou aurait-il pu anticiper le risque de l'effondrement de chaos et disparition de leur civilisation par un peu plus de bon sens ? Aurait-il pu viser, orienter la construction plus raisonnée de leur futur ? Qu'est-ce qui me fait dire cela ? Qu'est-ce qui me fait dire cela ? Par plus peut-être de gestion, de rationalité, l'effondrement de cette civilisation, les souffrances d'humains à cette époque auraient pu être épargnées ? Point d'interrogation. Exemple, confèrent les capacités extraordinaires, notamment des vestiges des vases en terre cuite quantitatives qui laissent penser à de nombreux cérémonials qui devaient pouvoir contenir des milliers et des milliers de litres de breuvage. Les festivités semblaient déjà au rendez-vous. Pas de concerts électros comme à l'Elysée, mais des événements tout aussi sympas, plus ou moins fréquents, plus ou moins importants, avec des festivités plus ou moins permanentes. Bon, c'est un peu subjectif et très limité, peut-être je vous l'accorde, mais je m'interroge. Quelles pouvaient être les priorités de ces époques qui orientaient les usages autour de l'utilisation de ces moyens ? L'argent, la monnaie, les unités de valeur. Thésauriser ? C'est-à-dire prévoir l'avenir ou jouir du présent sans se soucier de l'avenir au détriment de pertes quantitatives de vie humaine ? Le pouvoir, la domination, l'émancipation des richesses étaient au cœur des priorités, des moyens, où les êtres humains étaient-ils au cœur de l'innovation de ces moyens ? À cette époque, s'en est suivi de nombreux effondrements, déstabilisation de la société celte gallo-romaine, des phénomènes d'inflation, en quelque sorte du déjà-vu également dans nos sociétés présentes. Les riches étaient-ils trop riches ? Surexploitation, crise industrielle, crise environnementale, contagion, souffrance des peuples, dissémination, mort. Ces effondrements ont-ils pu être engendrés essentiellement par les excès d'inégalités ayant engendré l'effondrement entre parenthèses logique de ces sociétés à ces époques ? Alors, les souffrances du passé, en fait, pourraient-ils nous servir de leçon pour façonner notre présent et notre futur ? Point d'interrogation. Donc, existeraient-ils, en fait, de tristes cycles qui se reproduisent car nous ne sommes que des êtres humains imparfaits, car simples êtres ADN reptiliens ? En ce sens, nous serions parfois souvent dénués de sagesse, voire d'être en capacité de comprendre pour pouvoir plus ou moins agir, vouloir agir, se remettre en question, s'améliorer, d'apprendre par bon sens, également par empathie pour l'autre. Sommes-nous incapables d'apprendre de nos erreurs, de notre passé ? Point d'interrogation. En avant nous, les facultés, une triste fatalité s'offrirait à nous, basée sur les simples conceptions de nos cerveaux reptiliens, pourtant dit humains, intelligence humaine. et si ça changeait ? Point d'interrogation. Pour le bien, la santé, la sécurité, la sûreté collective de nous, de nos enfants, dont on porte les responsabilités collectives d'assurer la vie. Avoir moins, mais mieux. Ne serait-ce pas là une solution ? Ne serait-ce pas là la morale de ces histoires ? Donc, quid des résultantes ? Si on s'éduquait collectivement, les intelligences artificielles pourraient-elles également corriger nos vices, nous éduquer à mieux nous respecter ? Mais en avons-nous la volonté première ? Confère, paragraphe 1-4, les enjeux de la blockchain avec les KPIs, donc des sortes d'indicateurs pour essayer de nous orienter vers des politiques plus vivres, plus qualité, santé, sécurité, sûreté, vision collective, collaboratif, participatif, parité, équité, environnement. En serions-nous capables ? Puis confère le paragraphe 4-6-1. Crypto, épargner, investir, capitaliser, trader, thésauriser, holder, risque ou opportunité ? Tous vouloir s'enrichir. Est-ce un risque ou une opportunité à long terme ? Et si ces technologies, à côté de tout ça, elles pouvaient d'abord servir en priorité à restaurer les confiances, assurer la santé, sécurité, sûreté de tous les citoyens, des consommateurs, des utilisateurs, des sociétaires, des contribuables, n'est-ce pas là le propre des focus, des challenges, de ces nouveaux paradigmes vers lesquels, en fait, les États, les nations, les élus se dirigent et où les citoyens se dirigent ? Donc, plutôt que de spéculer et de voir et de fermer les yeux sur ce que pourrait être le bénéfice de ces nouvelles technologies, il faudrait peut-être mettre la capitalisation de côté et vraiment s'interroger à qu'est-ce qu'il y a derrière et comment ça nous permettrait d'améliorer nos vies collectivement. Donc, transition, au fond, l'essence même des intelligences collectives, humaines collectives, d'êtres humains. Est-ce plutôt être fourmi ou plutôt cigale ? Voilà. Qu'est-ce qui entraîne les effondrements ? C'est du bon sens, en fait, on le sait tous. Se soucier du présent ou se soucier du lendemain confère la fable de la fontaine. Les hommes agissent-ils en connaissance de cause ? Point d'interrogation. Les cycles se reproduiraient-ils encore et encore ? Point d'interrogation. Confère paragraphes qui suivront. Quels pourraient être les nouveaux paradigmes si on émettait des volontés communes d'assurer et appliquer des politiques de gestion ? Plus vivre qualité, santé, sécurité, collectif, collaboratif, participatif, parité, équité et environnement. Accepter d'être enfin tous contrôlés avec équité et pas seulement ceux du bas de la pyramide. Avec parité et pour simplement s'améliorer ensemble de façon équitable, paritaire, sans distinction de statut, de caste et de privilège, de droit. Voilà. Donc mettre du contrôle en haut de la pyramide et notamment ces nouvelles technologies nous le permettent parce que sinon on va aller vers la centralisation. On va accroître le contrôle en bas de la pyramide, renforcer ce contrôle et on va laisser libre cours aux non-conformités en haut de la pyramide. Donc pour établir l'équilibre, il faut que tout le monde soit contrôlé de la même manière. Donc pour ça, je vous présente dans le paragraphe, le chapitre numéro 4, les carrefours technologiques qui suivront, répondront-ils à des logiques réalité des besoins en fonction des urgences vitales ? Cotation des risques globalisés pour éviter en fait l'avènement de risques majeurs vitaux. Il y a des solutions, elles sont simples et je pense qu'il faut plus s'atteler en fait au fondement de ces nouvelles technologies ce qu'elles pourraient nous apporter que plutôt spéculer sur de la valorisation. Donc on passe maintenant au paragraphe 1.4.3 Invention de moyens. Les inventions de moyens, en fait, à quoi ça sert ? À nourrir nos esprits, l'argent, la monnaie, les unités de valeur, c'est quoi ? C'est une nourriture de nos esprits ? Point d'interrogation. Argent, monnaie, en fait, ça viendrait de construction anthropologique calquée sur les évolutions de tendances psychologiques peut-être, conscientes ou plus ou moins inconscientes, voire sur des fondements rationnels de besoins, d'offres, de demandes, voire plus ou moins irrationnels car complètement irraisonnables ou alors raisonnés. Tout fonctionne à l'équilibre, c'est ce qu'on a vu dans le paragraphe consacré à l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de système. Nous, êtres humains, nous fonctionnons à une homéostasie biologique qui nous permet à nos hormones, à nos petits messagers de fonctionner dans une configuration adéquate pour maintenir notre survie, notre système, c'est pareil. S'il veut survivre, il faut qu'il trouve son homéostasie, c'est-à-dire son équilibre de fonctionnement. Donc, il faut être raisonné. Rétro contrôle, positive et négative. J'accélère, je freine, je maintiens l'équilibre. Alors, argent, monnaie, au fond, il y a quoi derrière ? Il y a trois fonctions de base centrale d'appartenance à cette famille. En fait, pour être argent ou monnaie, certains évoquent souvent le fait qu'il doit être plus ou moins un moyen d'échange ou il doit être plus ou moins une réserve de valeur. Il doit être plus ou moins une unité comptable sans quoi il ne peut pas appartenir à la définition d'argent et de monnaie. L'argent et la monnaie, c'est quoi ? C'est une sorte de rupture du cercle d'appartenance à la famille devenant de plus en plus grande. Ça s'explique par les ruptions et les avancées technologiques des moyens, des besoins, des usages et des adoptions à des nouvelles notions. de valeur de confiance sur des fondements qui sont au fond purement psychologiques, technologiques, plus ou moins plein de facteurs infiniment évolutifs et dynamiques car la créativité humaine est sans limite. Donc par exemple dans la notion de crypto-monnaie, crypto-actifs, monnaie numérique, etc., quand on essaie de lui donner un cadre, il est très difficile de lui donner un cadre parce qu'aujourd'hui on est dans les phases précoces, précurseurs et on ne sait pas quel usage utilité. Donc c'est encore difficile et aujourd'hui on a une vraie rupture également des définitions et notamment de la définition un peu historique et ancestrale qu'on donnait à la notion d'argent et monnaie. Aujourd'hui, les canaux s'ouvrent, la diversification arrive et donc du coup il est difficile de donner une définition et un cadre de définition trop fermé à la notion d'argent et de monnaie. On ne sait pas ce qu'il en sera. C'est demain qui donnera le sens de la définition à adopter. Donc confère le paragraphe quel concept autour de la notion d'argent et de monnaie confère paragraphe sur le blockchain mère, le bitcoin, bitcoin ou monnaie ou encore réserve de valeur. Confère le paragraphe également sur le focus blockchain et bitcoin, quel techno pour quel usage. Alors les mots-clés autour de la monnaie, l'argent. Alors au fond, c'est une construction un peu empirique. Comment le définir ? L'argent, fonction monétaire, ordre de valeur. C'est quelque chose de réel et maintenant presque virtuel. Elle doit se référer à un étalon. On doit avoir une balance entre l'offre et la demande qui est équitable. On doit avoir une stabilité. On doit avoir un rôle associé à celle-ci. On doit avoir une valeur de confiance. Mais au fond, la notion de monnaie, d'argent, elle peut être également spirituelle. Elle peut reposer sur la foi, la religion, voire même le sang, le désir de croyance, la perception sur différentes formes de langage. Sa définition peut être imputée par les liens sociaux qu'on lui donne, un concept de science, économique, politique. Elle repose sur des fondements plus ou moins psychologiques, donc complètement empiriques, voire plus ou moins physiques. Aujourd'hui, disparition de l'argent physique et on arrive à un argent qui est complètement non physique, complètement numérique. La notion d'argent et de monnaie répond à des objectifs. Ça peut être de vouloir donner de la valeur à une chose plutôt qu'à une autre. Serait-elle au fond des volontés conscientes ou inconscientes, des fondements inconnus ou connus ? Ça reposerait sur des simples programmations d'ADN reptiliens. Le fait qu'on veut absolument accorder une unité de valeur à quelque chose, au fond, on a peut-être quelque chose d'inconscient qui nous stimule à le faire. Survie, est-ce que la notion d'argent et de monnaie, en fait, ça doit répondre à une notion de survie non pas des espèces mais d'une espèce qui appuierait en fait le pouvoir d'une caste donnée, d'un groupe isolé qui viserait certaines personnes à dominer ou à mettre en place des simples symboliques ? Est-ce que la valeur de la monnaie, de l'argent, elle n'est pas purement psychologique ? Soumise à des influenceurs plus ou moins majeurs actuels, dynamiques, voire plus ou moins influencés par des relations sociales, horizontales, verticales, inter, trans, multi, poly, social ? Les pouvoirs médiatiques également peuvent jouer en fait sur l'adoption, l'utilité, la valeur qu'on va donner à l'argent, l'adoption de la confiance. Le pouvoir également des régulateurs, l'oppression, la peur, la manipulation ou l'influence des foules, des adoptions dites passives et naturelles de ce que pourrait être la notion d'argent ou de monnaie. Également les volontés d'établir, de maintenir l'ordre, la stabilité sociale ou l'instabilité sociale, l'argent, la monnaie, peuvent influencer. On a l'argent, la monnaie, peut servir à appuyer en fait une hiérarchie également et une domination de castes, une emprise de certaines castes, d'oppression, de suppression, ou voir un accroissement des libertés individuelles ou collectives. La notion d'argent et de monnaie participe également à donner une notion d'importance, de la notion d'appartenance et de possession de la territorialité, de la mondialisation, répondre à des besoins de mondialisation, mais également répondre à des besoins de violence et de tyrannie. également ou mettre en place en fait des... à avoir mis en place l'argent et la monnaie. C'est peut-être un moyen indirect qui a mis en place en fait toute la notion de souveraineté, de gouvernance, de pilotage et la notion de puissance. Donc, il a participé à mettre en place en fait la catégorisation des groupes, etc. Donc, le débat, il reste ouvert dans le sens que chaque opinion, interprétation serait influencée par de multiples influenceurs indirects, inconscients, voire même en fait plusieurs espaces spatio-temporels, à quelle époque on regarde, pour donner une définition à l'argent et la monnaie, la fenêtre-temps à laquelle on regarde, voire même l'angle de vue de qui regarde, d'où on regarde et pourquoi, comment on regarde, combien de personnes regardent, de quelle façon ils regardent, d'où, pourquoi, quelle volonté, au fond, ils ont ces personnes qui regardent, qui veulent donner une définition à l'argent et à la monnaie, au fond, qui régulent, qui contrôlent comment on regarde et comment on devra regarder. Donc en fait, par exemple, mettez-vous à la place d'un citoyen qui va définir l'argent et la monnaie, il y a une définition complètement différente d'autorité de contrôle et de régulateur, donc ça dépend de qui regarde. Donc je pense que là aussi, il n'y a pas de cadre strict dans la définition de monnaie et d'argent. C'est l'adoption par les foules, à mon sens, et la confiance, l'usage. Alors, confère, paragraphe 5.5, des influenceurs et des rétro-contrôles indirects d'adoption technologique, les régulations, les réglementations, les normes, les accréditations, les labels. Exemple avec les actifs numériques, les utility, les security, les ICO, France, étrangers, etc. Confère également les paragraphes 4.1, 6, 5, 6, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 9, 5, 6, 10, où j'aborde de manière plus précise les cadres dynamiques des régulations des réglementations autour des innovations technologiques en France et à l'étranger, risques et ou opportunités des scénarios. Allez, maintenant, on va s'intéresser au chapitre 1, 4, 4. Moyen d'influence centraux des conditions humaines, l'argent, la monnaie, les unités de valeur. Argent, monnaie, influenceur systémique et systématique des conditions humaines. Point d'interrogation. Force, faiblesse, risque, menace et ou opportunité. Quid de ? Argent, monnaie, des influenceurs majeurs des conjonctures des cycles économiques. En fait, le moyen créé dans le passé, l'argent et la monnaie, a-t-il conditionné, en fait, les mouvements et nos vies présentes ? Voilà. Et notamment, également, les cycles économiques. Des implosions, on a connu des implosions, des explosions, des effondrements, des chaos, basés sur des sociétés aux psychologies de masse ou juste sous influence de groupes centralisés, plus ou moins individualistes ou collectifs. De façon très simple, car des chapitres, des livres, des romans, des encyclopédies pourraient être dédiés à cette partie, peut-être, par conséquent, un peu trop maladroitement résumée par moi-même. En fait, qu'est-ce qui, comparativement au passé, influence nos vies présentes ? Est-ce que les cycles économiques dans le passé étaient influencés par des acteurs qui étaient plus splittés, plus divisés, plus décentralisés ? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas arrivé dans des cycles économiques qui sont plus ou moins, comment je dirais, qui sont plus ou moins influencés en fait par des groupes plus restreints ? On a une disparité en fait des groupes d'influence qui sont plus petits mais qui ont beaucoup plus d'effet. Mot-clé, transgression de l'argent vers monnaie ou monnaie vers l'argent. Des influenceurs majeurs, des conjonctures, des catalyseurs, des éléments, des matrices nourrissants, alimentant des cycles dits économiques. Des jeux d'inflation, de déflation, à l'image d'un ballon que l'on gonflerait et qu'on dégonflerait. Opportunité ou risque de tous ces moyens adossés à l'argent et la monnaie. Basé sur l'usage que l'on en fait, en finale, la confiance que l'on leur accorde. L'invention des religions, des guerres, des ressources, naissance d'une notion d'échange, de troc, d'argent, les guerres, les régimes, la fabrication de l'argent, les push, l'encouragement démographique, les courants médias publicités, les invitations marketing des foules à la consommation, poussées par l'innovation, l'invitation publicité banque, avantage à mettre nos liquidités dans les banques, la multiplication des micro-crises, des contagions internationales, les multiplicités des produits et des services, dont des produits financiers bancaires, plus ou moins toxiques, diminution de la rentabilité des placements, des épargnes, des économies géopolitiques mondiales, mise à mal, augmentation des dépenses citoyens, les frais bancaires, aujourd'hui, les impôts indirects, la disparition du cash. Pour autant, les dividendes, les parachutes dorés, les multi-exponentiels, milliardaires, qualitatifs, quantitatifs, hétérogènes, qui, pour autant, n'ont jamais été, eux, aussi nombreux et aussi riches. Donc, on a une exponentialité des richesses acquises dans le temps, comparativement au passé, et on a une exponentialité de ces disparités. Donc, existe-t-il des pouvoirs, droits, libertés, par l'argent et par le pouvoir de centraliser ? À l'inverse, les pauvres n'ont, à ce jour, jamais été aussi pauvres ? Point d'interrogation. On connaît, à ce jour, des cycles d'inversion de l'approvisement des classes, des CSP, des classes socio-professionnelles, dans les pays développés dans l'Europe, et des enrichissements très hétérogènes vers une stabilisation des mieux-vivres en croissance dans certains pays sous-développés. C'est-à-dire qu'on a une inversion. Parfois, les pays sous-développés vivent mieux que nos pays développés. On a vraiment, au jour d'aujourd'hui, on a eu dans le passé la création monétaire et aujourd'hui, on est face à une crise de l'argent. J'ai presque envie de dire face à une crise de l'industrie de l'argent. Donc, il y a des vraies crises de confiance et on a des... des... on a des besoins, en fait, antagonistes qui s'opposent. On a des besoins, des souhaits de parfois régresser, de limiter au minimum nos vies, en fait, notre consommation, de moins consommer pour survivre, à l'opposé, un pourcentage de la population, eux, conservent et accroient, en fait, leur capacité de consommer grâce aux moyens technologiques et de rester à jour. Ah oui, bon. Exemple, des smartphones. Donc, par exemple, au jour d'aujourd'hui, un smartphone, la valeur à payer pour acquérir un smartphone et les dernières technologies, aujourd'hui, ça devient l'équivalent d'un SMIC. Alors, pour certains, c'est possible. Pour d'autres, c'est complètement improbable puisqu'ils n'ont déjà pas de quoi se loger. Donc, on a vraiment une hétérogénéité, disparité de la répartition des richesses et pour autant, en fait, les avancées technologiques ne font que accroître les... le coût de la vie. Voilà. Si vous voulez vous tenir à jour, en fait, il faut avoir de l'argent. Donc, aujourd'hui, le progrès ne cesse d'augmenter mais de plus en plus de gens essaient de survivre, meurent dehors. Plus ou moins, certains baissent les bras, parfois endettés, abandonnent et se suicident. Quel est le pourcentage de suicides actuellement ? Plus ou moins, meurent sans avoir choisi de mourir. Plus ou moins, subissent des génocides, voire même parfois des tortures. Les libertés de vivre deviennent argent dépendants. vivre nécessitent de l'argent. Vous n'avez pas d'argent, vous êtes contraint presque de mourir. À défaut de ne plus savoir produire, subsister par soi-même, diversifier nos moyens de satisfaire nos besoins vitaux par des moyens trop risqués car trop centralisés en termes de canaux de distribution. On a tellement mis en place d'avancées technologiques qu'aujourd'hui, on ne sait plus faire sans ces canaux, que ce soit pour la distribution alimentaire, les modes de production, etc. Donc aujourd'hui, il y a une grande mode autour du survivalisme. Est-ce que c'est un phénomène de mode ou de réalité ? Est-ce qu'il y a vraiment des risques liés à un chaos et à un effondrement à venir ? Point d'interrogation, on ne sait pas. Mais je pense qu'il est important de se poser la question de savoir quelle valeur réelle donne-t-on au mot argent et monnaie ? Quelle valeur réelle ? Alors, ces crises présentent-elles des amplitudes et des fréquences, voire même des ondes de choc et des incidences qui tendent exponentiellement à s'accroître dans notre futur ? Les crises du passé, les crises du présent, laissent-elles, permettent-elles de nous faire comprendre les scénarios du futur ? Je vous invite à aller voir mon paragraphe sur la singularité également. Donc, risque ou opportunité de prendre conscience, de contrôler, voire de régresser, d'ignorer, de stopper net ces avancées technologiques ou de poursuivre à vitesse grand V dans l'impulsion de ces innovations ? Que doit-on faire ? Risque ou opportunité d'innover encore et encore ou de réfléchir collectivement à stabiliser les multisystèmes pyramidaux avant de vouloir passer à l'étape du dessus ? Car le cas échéant, le château de cartes que l'on a mis en place depuis tant de siècles à bâtir et à édifier pourrait-il se fragiliser et s'écrouler à terme ? Les arbres de nos vies, nos arbres généalogiques, pourraient-ils encore être mis à néant, comme à l'image de certaines précédentes civilisations que je vous ai présentées ? À l'exception de ceux qui ont pris soin d'avoir les moyens de cryogénéiser leurs graines, c'est-à-dire d'assurer la non-extinction de leurs futures descendances, voire de crypto-cryogénéiser leurs e-fortunes préalablement bâties pour nourrir leurs descendances potentielles. Donc, quid 2 ? Évolution quantitative des boomkers. Pourquoi ? Il y a tant de boomkers actuellement. Il y a même des e-mémoriums, des e-banks dans ces boomkers, des ateliers de réserve, des futurs foyers hautement protégés, sécurisés, qui concentrent des multiples de big data infinis, des banques d'ADN data infinis, etc. Pourquoi ? Est-ce que certains ont vraiment prévu des scénarios catastrophes ? Ou est-ce que certains sont en train de nous mener à des scénarios catastrophes ? Est-ce que l'intelligence collective nous mènera à plus de rationalité ? Ces e-bunkers viseraient à sélectionner l'édification des nouveaux arbres généalogiques par des sélections humaines dans des vies futures. Ces scénarios sont science ou fiction. C'est plus ou moins de la spéculation parce qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. Est-ce que le sens qu'on donne au virage de nos vies est rationnel ou complètement irrationnel ? Qui vivra, verra. Allez, paragraphe 1,5. Naissance reconnue des systèmes économiques et financiers. La naissance du troc, de l'argent, de la monnaie, des bourses comme des moyens d'efficience, rentabilité, enrichissement. Pour aller plus loin sur les innovations du présent, pour aller vers les futures économies du futur, je vous invite à aller voir les paragraphes 2,2, le chapitre 3, le 3,1,4, le 3,1,5 sur le langage informatique, les protocoles, le 4,5 sur la tokenisation, l'éruption et les révolutions de nos économies et le paragraphe 6 sur le carrefour des disrupteurs avec un focus sur tous les projets blockchain, enfin, tous les projets blockchain. Il y en a 1 500 à plus de 2 000, donc c'est un peu fastidieux mais j'en ai fait ressortir quelques-uns. Alors, 1,5,1. Histoire de la bourse ou des bourses et l'émergence des marchés financiers, naissance de l'économie et de la finance. Et on verra aussi la Fed et la BCE. Alors, mot-clé, les places de marché seraient des lieux plus ou moins physiques, plus ou moins immatériels où se rencontreraient les offres et les demandes. Ce qui pourrait nous apprendre l'histoire. Ce que pourrait nous apprendre l'histoire. Sources, je vous invite à aller voir easybourse.com ou bink.fr. Donc, les places de marché dans les environs des années 1250. C'était des sociétés d'électricité à Toulouse, notamment. Oui, vive Toulouse, j'y ai vécu de nombreuses années. Côté jusqu'en 1946. 1540, première bourse à Lyon. 1572, multiplication des couratiers remplacés par agents de change. Charles IX, édite les règles de la profession. 13e siècle, une place d'échange des navires à Venise. Oh, j'adore Venise. Au 14e siècle, des tendances à la centralisation, plus ou moins physiques, géographiques, des places, plus ou moins de marchés, font office de lieu d'échange. On a des places d'échange, plus ou moins physiques, de main en main, plus ou moins d'offres, plus ou moins de demandes, de valeurs de change. Donc là, en fait, on voit bien que dans le passé, en fait, s'en est suivi des places de change qui ont en fait participé indirectement à stimuler l'offre et la demande. 1724, arrêt établi par le Conseil d'État du Roi et naissance de la Bourse de Paris. 1716 à 1720, le système de l'eau, système économique, développé par l'écossais John Delau, recommandation de l'utilisation de monnaie papier plutôt que de métal. Donc là, on bascule, c'est en quelque sorte, au jour d'aujourd'hui, si on le regardait avec notre oeil, c'est une vraie révolution, on est passé du métal au papier. Puis, Bancroute, 1720, dette, or, caisse, état, vide. Ah, un petit cycle qui se reproduit. 1826, le Palais Brognard, c'est la nouvelle place de la Bourse à Paris. Évolution vers des systèmes, cette fois-ci, plus informatisés. Donc, on passe du métal au papier et maintenant, avec des versions plus informatisées et numériques. 1980, montée quantitative des titres des actions, notion de rupture des autorités de marché, évolution en fait des puissances des systèmes informatiques permettant de gérer l'éruption semi-automatisée de flux financiers qui s'accroissent. Donc, on a aussi une diversification des supports, là. 1986, le CAC 40, cotation assistée en continu, début de la Bourse électronique de Paris avec les marchés en cotation continue, délocalisés, remplacés en 1990 par la NSC, le nouveau système de cotation. 1993, on a les premiers trackers ETF lancés par Standard & Poor's. En 2000, la place de Paris est rebaptisée Euronext. 2007, Euronext fusionne avec Nice, que l'on verra après, naissance de la holding Nice Euronext, etc. Donc, qu'on faire en fait l'éruption actuelle, qu'on faire l'éruption actuelle en cours sur les moyens de diversification présente, futur des canaux et supports d'investissement. Le chapitre 5, 6, 8, on parle en fait des ETF, des ETP, ETC, ETN. Donc, on a une rupture des systèmes traditionnels vers des ETF cryptoactifs Bitcoin. On fait également le paragraphe 659 avec BACT ou 5, 6, 10 avec la notion de fork et d'airdrops. En fait, on a des blockchains vers des multiruptions décentralisations, en quelque sorte des planches à billets qui étaient traditionnelles, vers des planches et des leviers qui sont, eux, cette fois-ci, plus numériques. Qu'on faire le chapitre 5, 5, 6, 5, 7. Avènement de nouveaux multimoyens technologiques, les fintechs, les blockchain, les chaînes de blocs, les finchaines, les DEX. Donc, on est au carrefour des disruptions des canaux d'accès, des types de places de marché. On a des infinies possibilités de tokenisation d'actifs, des ruptions globalisées sont à prévoir, risque ou opportunité de se diriger vers du 100% numérique, 100% non physique, quel scénario risque opportunité ? Ce qui se passe actuellement est assez incroyable. Qu'on faire le chapitre 6 également avec l'avènement des monnaies 100% numériques non physiques, avec l'exemple détaillé des projets blockchain. Alors, j'ai essayé de me pencher très succinctement car il me faudrait y consacrer, là encore, des chapitres entiers à comprendre les origines, les précurseurs, les influenceurs, les acteurs, etc., qui ont pu influencer tous ces mouvements. Donc là, dans les paragraphes qui m'ont suivi, j'ai voulu un peu me focaliser sur, en fait, qu'est-ce que le rôle de la Fed, de la Banque Centrale Européenne, également, comment ça a été instauré, dans quel contexte, etc., et qui les pilotait. Donc, la Fed et la BCE, ils ont lieu, en fait, de maintenir les équilibres économiques et d'assurer la stabilité bancaire, financière mondiale. mondiale. Alors, quelle origine de la naissance de cette monnaie, le dollar ? Et à côté, quelle origine historique de la Fed ? Alors, la Fed, c'est la réserve fédérale des États-Unis ou la Federal Reserve System. Alors, source wiki plus, bien sûr, allez voir le site web de la federalreserve.gouv. Et revérifiez vous-même toujours toutes les infos contenues dans cet essai, parce que partout, il y a des risques d'information, de désinformation, et il faudrait être capable de faire de la veille sur de très très nombreux sites pour être sûr de prétendre à n'avoir aucune erreur. Alors, le dollar, il est né, il a été imprimé d'abord par des colonies du Massachusetts en 1690. En 1785, le dollar, il devient monnaie officielle de référence des États-Unis en vertu du Minheit. En 1792, une monnaie créée pour financer la guerre d'indépendance. 1791, le gouvernement fédéral des États-Unis crée la First Bank of the United States, chargée de l'émission de la nouvelle monnaie américaine et de la régulation du crédit. 1816, après la seconde guerre contre les Britanniques, cette dernière est remplacée par la seconde First Bank of the United States. Fed, création en 1913, après plusieurs crises bancaires dont la panique de 1907. Son siège est à Washington. le président Jérôme Powell, d'origine professionnelle, on va dire, il était avocat, il était banquier d'affaires. Donc, la Fed met en place la devise du dollar américain sous une norme ISO 4217. Par contre, on va s'attacher à la présidence dans l'histoire. il y avait une femme, Janet Yalen, qui était présidente de la Fed, en 2014 et 2018. Puis après, on a eu Berne Bernanck, en 2006 et 2014, qui est arrivée à peu près un an avant la crise de 2017, de 2007, crise d'ESA Prime. il a mis en place des techniques d'assouplissement quantitatif par injection massive de liquidités sur les marchés. Ainsi, transfert de, et associé à un transfert de dettes vers des pays tiers, plus ou moins, adossés à de nouveaux produits bancaires toxiques. Puis on a Alan Grispan, aussi, qui était président de la Fed, lui, de 1987 à 2006. Il a notamment géré le krach de 1987. Là aussi, relation de cause à effet sur la crise, la crise des subprimes indirectement et augmentation des masses monétaires, pourtant mise en garde émanant d'Edward Gramm-Lynch. Rôle en perpétuelle évolution, indépendance renforcée par l'instabilité financière de 1975-1985. Trois objectifs, notamment, de la politique monétaire. Normalement, c'est le plein emploi, la stabilité des prix et les taux d'intérêt à long terme modérés. Mais, voilà, bref. Rôle dans la régulation du système bancaire, stabilité du système financier et répondre à l'intérêt public. Le gouvernement fédéral reçoit tous les profits de la Fed, hormis une dividende de 6% versée aux banques membres. Confère Wikipédia. Je ne sais pas si c'est vrai. Bref, avènement, créativité autour de moyens multiples, exemple de bourse de valeur, marché financier, les marchés d'échange, les titres financiers, actions et obligations, plus ou moins, sont devenus des actifs plus ou moins liquides, illiquides, plus ou moins, l'avènement massif des spéculations autour de devises, voire même des spéculations autour des denrées alimentaires. Tout semble devenir actif financier progressivement, risque ou opportunité à prévoir. On est vraiment face à une corporate de la finance, une entreprise de la finance et tout devient spéculation. Comment expliquer l'adoption autour de tout ça, autour de la confiance, de l'usage, de l'utilité, court, moyen, long terme ? Des besoins de faire évoluer, transformer les outils, les moyens, les besoins, les usages. Mais pourquoi ? Comment maintenir les équilibres ? C'est subjectif. Où ? Quand ? Qu'est-ce qu'on regarde ? Qu'est-ce que l'on considère être comme avant, comme ayant de la valeur, étant un actif, voire comme étant une place d'échange et qu'est-ce qu'on considère être un équilibre ? Alors, j'ai eu envie de vous inviter à faire un petit rappel. Vous l'avez sûrement vu, ce film. Moi, j'adore le regarder. C'est un film qui est sorti en 2013 sur les dérives économiques et qui évoque, en quelque sorte, les dérives économiques de nos systèmes, entre autres. Donc, c'est le loup de Wall Street. Et en fait, ils parlent d'une finance qui est devenue une industrie. Ils évoquent aussi la Fed. Ils parlent également de l'importance des décisions de certains acteurs comme Ben Bernanck, plus ou moins Alan Greenspan. Ils parlent de la SEC. Ils parlent de la notion de support d'investissement et je dirais même, en fait, de facteurs de perturbation, des perturbateurs de nos équilibres économiques comme par exemple des possibilités d'utiliser des supports d'investissement comme la short des marchés qui consiste à avoir une position vendeuse par un outil qu'on appelle le swap. C'est en fait un contrat d'échange, une transaction en comptant qui s'échange entre deux entités. Ils évoquent également d'autres outils, leviers qui pourraient participer au déséquilibre financier pendant que... Pardon, les obligations, les futures. Ils parlent également de la crise des C-primes, des marchés immobiliers, des bulles spéculatives, des banques également. Et ils montrent aussi un petit peu le mindset, je dirais, et l'état d'esprit de ce que peut conduire le moyen tel que l'argent et la monnaie, comment ça peut transformer un individu et comment ça peut moduler son comportement. Donc il parle, et ce film, Le loup de Wall Street, il évoque également la notion de corruption, de blanchiment, de fraude terroriste, de manière plus ou moins globalisée. Ils évoquent la corruption en fait de nombreux acteurs influents, réglementaires, mais également l'implication d'agences de notation, d'audits, de contrôles. Ils parlent également à la fin du film de la mise en place en fait de terrorisme financier sans condamnation juridique. Ils l'évoquent aussi de façon très importante de par une sorte de morale, les résultats de santé, sécurité citoyenne. et ils évoquent l'importance des suicides proportionnelles aux pertes d'emploi, des pertes de lieux d'habitation, l'augmentation des précarités, des épidémies, des pandémies internationales. En fait, voilà. Alors, dans cette course effrénée à l'enrichissement, donc stimulée par la mise à disposition continue de nouveaux moyens au service de l'homme ou au service de la finance, point d'interrogation, que et qui sont les organes régulateurs de tous ces équilibres ? Quelles efficiencies pour maintenir les homéostasies systémiques et systématiques plus ou moins épidémiques voire pandémiques afin d'éviter comme à l'image des époques romaines la collapsie ou l'effondrement de nos systèmes de nos civilisations ? Quel organe autorité de contrôle régulation qui gère et anticipe ces risques ? Donc on a vu la fête, maintenant on va voir l'ABCE, la Banque Centrale Européenne et l'origine de l'euro. Alors, 1795-1803, on avait le franc révolutionnaire, après on a eu le franc germinal, après on a eu en 1928-1959 le franc point carré, 1945 le franc pacifique qui est encore en vigueur et 1958-1960-62 c'est la création du nouveau franc, le plan Pinay-Rouef. 2001-2002, mise en circulation, introduction de pièces de monnaie euro, monnaie de l'Union Européenne, de l'Union économique et monétaire, formée au sein de l'Union Européenne. 1999, sous sa forme scripturale, 2001, sous sa forme fiduciaire, succédant à l'EQ, qui était l'unité de compte européenne mise en service en 1979. L'euro devient la deuxième monnaie au monde pour le montant des transactions. Derrière, le dollar américain est devant le yuan chinois. La BCE a été créée en 1998 par Wim Duisenberg qui a piloté de 1998 à 2003. Puis après, on a eu le fameux Jean-Claude Trichet de 2003 à 2011. Puis président actuel Mario Draghi depuis 2011, soit supérieur à 7 ans de gouvernance, de pilotage. La fin de son mandat arrive vers fin 2019. Quel bilan va-t-il laisser ? Quel successeur prévisible, voire anticipable ou non ? Et quelle politique d'austérité pour la zone euro est à prévoir fin 2019, mi-2020 ? Donc là aussi, confère ma chaîne YouTube, mot-clé YEPAP, dans le moteur de recherche, mot-clé YEPAPOT.global, plus les mots-clés fuite des capitaux, disruption ou nouvel ordre mondial, les nouvelles technologies financières monétaires, les moyens de répondre à des nouveaux besoins, les vases communicants pour échapper aux crises des dettes, des nouveaux moyens, rupture des nouveaux canaux d'enrichissement, fuite ou protection des capitaux, plus ou moins la singularité, etc. Donc, quid du devenir des disruptions, des transformations, des évolutions, des révolutions à venir ? Quel scénario plus ou moins probabiliste ? Chapitre 4.4, le besoin de ruptez les risques en opportunité, SOS, risques vitaux. Chapitre 4.5, qu'est-ce qu'on appelle les singularités ? Confère le chapitre 4.8, process en mode dégradé, globalisé, comment on restaure le mode normal ? Des exemples. Confère chapitre 5.6, risque ou opportunité des disruptions cumulées. Et le chapitre 5.7, présent, futur, exemple de scénario plus ou moins science-fiction. Quelle probabilité de détectabilité, occurrence, voire même effet cumulé ? Maintenant, nous allons nous pencher sur le chapitre 1.5.2. Indicateur d'analyse technique graphique des marchés, exemple de Fibronacci, constante du nombre d'or. Aujourd'hui, on voit qu'on a eu invention de l'argent, de la monnaie, les places de marché, c'est mis en place des systèmes financiers, économiques. Et aujourd'hui, il y a plein de supports, de moyens supports qui accompagnent encore cette industrie financière. On va voir que de nombreuses personnes se sont pensées sur des nouvelles sciences, des sciences de l'analyse technique, de l'analyse graphique et autres. Et en fait, on essayait d'inventer en quelque sorte des indicateurs. Ces indicateurs, en quelque sorte, on peut se demander s'ils n'ont pas lieu en fait de, comment je vais dire, de synchroniser en fait les cycles. donc les perceptions psychologiques des marchés. Donc c'est ce que je vais essayer de voir. Alors multiplicité de moyens au service des économies et des finances. On a mis en place beaucoup d'indicateurs, d'analyse technique, graphique, des marchés. Il y a une vraie révolution autour des moyens plus ou moins binaires pour expliquer, je dirais même maintenant robotique, parce qu'on a les robots à haute fréquence de trading également. Mais on essaie d'utiliser de nouveaux moyens, de nouveaux outils pour dicter, voire même pour synchroniser en fait les cours et les comportements humains. Voir, il y a une vraie révolution autour des créativités avec l'instauration et du push à l'adoption de nouvelles règles du jeu pour le monde de la finance. en fait. Principaux, macros, indices boursiers. Alors, on a des classements d'indices qui varient par rapport, par support, par moyen, par besoin, par niveau d'automatisation, par fonds d'investissement, plus ou moins par localisation, plus ou moins par périmètre, plus ou moins des actifs centralisés, plus ou moins quantitatifs, plus ou moins qualitatifs, plus ou moins variés, diversifiés, spécifiques, etc. Voilà, pour faire un petit résumé, le CAC 40, c'est la cotation assistée en continu. Après, on a le marché d'axe, on a le Dungeons. L'Eurostox, le FTSE, c'est le Financial Times Stock Exchange, on a le MSCI World, on a le MSCI marché émergent, le Nasdaq, le SMI, le S&P, etc. On a des vraies disruptions des multisupports d'investissement pour répondre aux besoins croissants de l'industrie financière. Il faudrait quelques chapitres pour les étayer, expliciter leur histoire, leur spécificité, leur particularité. Je resterai donc très généraliste qui plus est. En plus, je ne suis pas conseiller financier. Juste curieuse. Alors, principaux micro-indicateurs de marché, outils au service de moyens ou de besoins, multiplicité des moyens au service de nouveaux moyens, de nouveaux besoins, reposant sur des concepts, des théories, des philosophes, des tendances, d'analyse, d'isées techniques, graphiques, des patterns, de différents cycles de marché qui devraient se reproduire. La nature, la multiplicité de ces indicateurs sont pour certains historiques et encore utilisés aujourd'hui. Néanmoins, ils connaissent également de larges créativités en termes d'inspiration et de créativité visant à répondre à de nouveaux besoins ou de nouveaux moyens, à de nouveaux marchés, à de nouveaux brokers, à de nouvelles classes d'actifs, de formes d'actifs, etc. Le nouveau besoin qui consiste à s'enrichir, s'enrichir sur tout et n'importe quoi, s'enrichir le plus vite tout en fournissant peut-être le moins d'énergie, bien que de nombreux traders diront que c'est un vrai travail que d'être trader. Alors, parmi les plus connus, des indicateurs, des signaux, de suivi de tendances, plus ou moins techniques, plus ou moins analytiques, on en a d'autres qui sont plus ou moins graphiques, avec une certaine fiabilité de comment on les utilise. Ils sont plus ou moins simples ou simples. Ils offrent une efficience de la reproductibilité, parfois une efficience de la détectabilité, plus ou moins une occurrence qui est intéressante. Parmi les, on en a beaucoup. Si vous regardez sur les logiciels de TradingView, vous avez par exemple le MACD, c'est le Moving Average Convergence Divergence. On a les bandes de boulanger, le DMI, Directional Movement Index, le Parabolic SAR, les indicateurs de Momentum, les oscillateurs AO, le RSI, le Stochastic, le pourcentage de William, le ROC, le CCI, le Commodity Channel Index, etc. On a la notion de droite de support, de résistance, de consolidation, de tendance, les divergences haussières, baissières, des indicateurs de volume, les moyennes mobiles, MMA, MA à 50, à 100, à 200 jours, etc. On a plus ou moins des indicateurs de perception du marché, de sentiments macro, microéconomiques, plus ou moins géopolitiques, plus ou moins psychologiques, des foules, etc. Donc, on a une explosion des moyens pour s'enrichir. Voilà, la création, gagner plus, plus d'argent. Et bon, allez, maintenant, on va se focaliser sur, par exemple, un exemple d'indicateur un peu connu ou un support, un moyen que les gens utilisent de très nombreuses fois. On le voit sur de très nombreux graphiques d'analyse chartiste ou autre. Donc, c'est Fibronacci, c'est un indicateur, mais avant tout, c'est un concept qui est inspiré d'un mathématicien qui est Léonard de Pise. Alors, il pouvait être d'ailleurs considéré comme certains comme le premier modèle mathématique de l'histoire pour approcher la compréhension de la dynamique des populations. Donc, Fibronacci, c'était déjà un premier concept, en quelque sorte, une science mathématique, donc, qui aujourd'hui est une vraie révolution, par exemple, dans le domaine du trading, de la thésaurisation, de la finance. Nombreux sont les boursicoteurs qui l'utilisent et qui le maîtrisent, qui essaient d'approcher comme si c'était un outil qui pourrait donner et faire parler le futur. Actuellement, il est connu également comme un des indicateurs plus ou moins très tendance fashion des retracements par l'exploitation de suites de Fibronacci simplifiées, plus ou moins adossées à ce qu'on appelle la fameuse constante du nombre d'or. Alors, le nombre d'or, on le voit très souvent également. Alors, c'est quoi la constante du nombre d'or ? Sur la période de l'Antiquité, mots-clés, donc temple Andros, pyramide de Kéops, le Parthénéon à Athènes, Euclide, les profs de maths ou encore, ce terme a été réintroduit en 1914 et 1945 par Corbusier et l'approche du corps humain. Donc voilà, à travers, en fait, ces espèces d'indicateurs, ces supports, ces moyens, en fait, ils ont été utilisés à des instants T dans des approches complètement différentes, pas pour répondre aux mêmes besoins. Donc, à partir d'un moyen, on a pu répondre à différents besoins. Ces différents besoins, ils étaient mis en place à différentes époques. Donc, un moyen va permettre de répondre à différents besoins. Donc, la constante ou alors le nombre d'or, en fait, c'est une constante un peu mystérieuse, d'ailleurs, qui amène beaucoup de discussions et de polémiques. c'est un mythe, c'est un peu mystique qui fascine, elle alimente aussi la créativité plus ou moins des êtres humains, voire même des mythes un peu technologiques, caractérisant une proportion géométrique, arithmétrique, mathématique, voire même divine, deux notions de proportion dorées, désignées par la lettre phi, ces propriétés algébriques la lient à la suite de Fibronacci et à d'autres. Les créativités autour de ces mystères, ces clés des compréhensions de logique, plus ou moins d'harmonie cyclique se développent pour comprendre ou rêver approcher les business models de construction des structures de notre monde, de nos vies, voire même de notre futur. Le nombre d'or à lui seul pourrait expliquer nos origines et nos sciences de la vie ? Point d'interrogation. Autre fonction support, l'extrapoler entre autres indirectement pour assouvir des fantasmes ou des rationalités d'exploration des modèles économiques, financiers, boursiers pour anticiper les dynamiques des volatilités de marché, etc. X infinies créativités de personnalisation ou de moyens de faire parler ces indicateurs. Des infinies outils, voire possibilités de business model de l'analyse stratégique plus ou moins graphique, d'une analyse possible au service d'infini marché en explosion, etc. pour viser, ruper, transformer les risques en opportunités de trading, disrupter les vitesses, plus ou moins les rêves, espoir ou rationalité de s'enrichir vite. Concurrence dans la capacité de trading de l'intelligence humaine et capacité de trading des machines à prévoir. Donc, on est face à de vraies révolutions, des moyens financiers du passé face aux moyens financiers présents et ceux qui viendront dans le futur. Il faudrait quelques chapitres pour les étayer, expliquer leur histoire, leurs spécificités, leurs particularités. Je resterai donc très généraliste. Il existe de multiples et excellents ouvrages en anglais et en français sur le sujet. À ce jour, les profondeurs des contagions d'expertise de l'économie et de la finance pour faire subsister une économie, tout le monde semble vouloir aujourd'hui devenir banquier, plus ou moins trader, plus ou moins investisseur. Donc là, on est une vraie rupture des comportements comparée au passé. Et la relation sociale à l'argent s'y a complètement changé et évolué. À ce jour, les profondeurs des contagions d'expertise de l'économie, je l'ai déjà dit, pour mener à bien à long terme une activité, une entreprise, un portefeuille de famille, il faut devenir bientôt être fin analyste et ça semble devenir indispensable pour assurer la survie de nos espèces tant la notion d'argent, monnaie, est associée à une notion de survie. Sans argent, sans monnaie, difficile de survivre. Exemple, même les métiers les plus nobles seraient impactés par ces transformations successives, progressives, indirectes, plus ou moins indirectes. Par exemple, des agriculteurs au bon père de famille, tout le monde semble devoir devenir fin expert, analyste financier, voire peut-être même trader, gestionnaire en patrimoine, plus ou moins son propre avocat fiscaliste pour pouvoir espérer subsister, durer, s'enrichir dans le temps. On a vraiment une complexification du monde dans lequel on vit. Peut-être que l'avènement de l'intelligence artificielle nous permettra de resimplifier et de modifier les perceptions qu'on a du monde actuel dans lequel on vit. rupture et évolution constante des modèles de croyances et des pensées, des rapports humains plus ou moins technologiques à l'argent, à la monnaie, à la finance, à l'économie qui évoluent actuellement, risque plus ou moins opportunité à court, moyen, long terme de ne pas changer nos croyances et perceptions ou de ne pas mettre en place de moyens pour maintenir l'homéostasie et l'état d'équilibre. On va revenir, on va focaliser sur le paragraphe 1, 5, 3 à une logique du concept de la loi de Pareto aussi, parce que je la vois en long, en large, en travers. Donc j'ai voulu essayer de comprendre. Pareto, rapport 80-20, qu'est-ce que ça veut dire ? Autre exemple de révolution autour de moyens, plus ou moins binaire, plus ou moins statistique, plus ou moins mathématique. Donc on a des sciences isolées qui dans le passé étaient vraiment isolées et qui se cumulent dans le temps et qui se complexifient. Plus ou moins qui s'associent à des sciences socio-psycho, etc. Donc pour essayer d'expliciter plus ou moins comment, on pourrait dicter, synchroniser des comportements humains. Interpréter l'inexplicable, révolution autour des créativités, de nouvelles règles de jeu potentielles car massivement adoptées. Voilà, donc on met en place des moyens, on espère que les gens les adopteront en masse de façon à synchroniser les comportements et espérer de synchroniser les cycles économiques et en synchronisant les cycles économiques, on a l'impression qu'on pourra mieux anticiper les points d'entrée et de sortie de ces cycles. La loi de Pareto, alors, Pareto, c'est un sociologue, un économiste du 19e siècle, aux environs 1896, à la recherche d'une formule magique transposable à l'infini. Cette formule un peu empirique serait incroyable de bénéfice pour ceux qui la saisissent et la maîtriseraient. En fait, en quelque sorte, la loi de Pareto est un chef-d'oeuvre. Donc on voit qu'aujourd'hui, elle est très actuellement utilisée parce que 1896 et aujourd'hui, sur les marchés financiers, les traders ou autres l'utilisent énormément également et l'évoquent encore beaucoup. Donc voilà, c'est une adoption long terme de ce moyen. Donc en fait, en quelque sorte, ce serait un chef-d'oeuvre visant à synchroniser des synergies, des principes, des croyances, des perceptions, nées ou imaginées de principes et de fondements qui soient purement mathématiques. Ce qui nous arrive doit forcément être expliqué par des fondements mathématiques, des lois d'attraction, de répulsion et donc de probabilité de répartition dans des espaces tant l'environnement donné ou 80% des résultats attendus, espérés, des effets X seraient les produits de 20% des causes X à eux-mêmes sous influenceurs X infini. Donc des principes transposables à l'infini, objectifs, finalités de ces fondements inconscients viseraient à rechercher, répondre encore et encore à la subjectivité de la notion d'efficience de la rentabilité, s'enrichir. Une sorte de méthodologie, efficacité, qualité ou juste peut-être une philosophie commune pour dicter et pour essayer de maîtriser, comprendre ou espérer, rêver, comprendre comment contrôler. Les sciences sont au fond peut-être plus ou moins subjectives ou complètement objectives de nos vies, nos économies, nos portefeuilles, nos entreprises, nos sociétés, nos comportements, notre espace-temps, une sorte de conviction plus ou moins synchronisée, des foules, de vouloir maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable. Croyance, attention globalisée ou vrais principes mathématiques ? Comment identifier les causes des effets ? Déjà, comment identifier et évaluer les tendances ? Pour contrôler, voire inverser les tendances, serait-il possible, réalisable, basé sur ces approches psychologiques des foules ? Exemple, dans une entreprise, seulement 20% ou 80% des ressources seraient utilisées avec efficience. Au fond, comment le savoir ? C'est cyclique. Exemple, dans nos réseaux relationnels, seulement 20% ou 80% de nos amis nous apporteraient de la valeur ajoutée. Exemple, dans notre armoire, seulement 20% ou 80% de nos vêtements seraient réellement portés. Exemple, dans nos vies, seulement 20% de nos lectures auraient façonné nos vies. Dans nos activités physiques, sportives, 20% ou 80% seulement de nos efforts nous permettraient de concourir à assurer, maintenir notre santé et développer et exceller dans une activité entrepreneuriale. Exemple, sur les marchés boursiers, seulement 20% ou 80% des spéculateurs seraient en positif. L'avènement de l'intelligence artificielle des nouvelles technologies nous permettrait de mieux maîtriser les influenceurs externes voire internes de façon plus automatisée et de façon plus proactivement par notamment la capacité d'analyser des big data qui soient cette fois-ci infinis. On ne serait plus limité par la limite de nos intelligences humaines. Grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir anticiper le futur. Point d'interrogation. Donc en fait, ici, les big data vont être infinis. On va pouvoir élargir de plus en plus l'exploration de nos environnements. On va avoir, comme je l'expliquais avec les données d'entrée tout à l'heure, on va avoir la capacité d'analyser beaucoup plus de données d'entrée, donc d'identifier plus ou moins de relations de cause à effet et donc pour en générer en données de sortie des données qui visent à inverser le rapport 80-20 de Pareto au cœur de l'arruption technologique de Deming et Porter également, quelque part. Alors, les lois, nos théories, nos principes, nos concepts, nos philosophies, nos sciences intégrées seraient partout autour de nous. Des forces inconscientes, conscientes, systémiques et systématiques fondées sur le propre de nos ADN, de nos cerveaux reptiliens. Les finalités de nos actions, c'est quoi ? 1, survivre, 2, dominer, voire des autres lois d'attraction qui viseraient en finalité à juste rassembler autour de croyances communes, de philosophies, de principes mathématiques collant à la réalité ou que nous avons la perception de coller à la réalité ou à une vision matrice afin de répondre à des croyances, perceptions, interprétations visant satisfaire des ensembles de volontés communes. Nos croyances, nos théories, nos principes viseraient en définitive à se rassurer en s'appuyant sur les croyances de visions communes adoptées par des foules. L'ambition inconsciente serait-elle de viser, maîtriser, anticiper l'inconnu car le propre de l'être humain vise à assurer sa propre survie et pour survivre, il semble nécessaire, vital à l'homme de devoir anticiper les périmètres de son futur. Nous serions donc sous influence cérébrale plus ou moins cognitive et plus ou moins non maîtrisable qui nous pousserait à orchestrer, organiser nos vies, nos croyances, nos principes, nos théories, à inventer des sciences afin de façonner notre futur pour viser, essayer, maîtriser les inconnus multiples car l'être humain pour sa survie se sent obligé de maîtriser par anticipation l'environnement futur dans lequel il évoluera. Donc les lois de Pareto viseraient inconsciemment à essayer de synchroniser des fréquences, des amplitudes, des cycles boursiers de façon à oser essayer maîtriser et anticiper les psychologies des foules afin de viser améliorer les profits en se basant sur des systèmes de croyances psychologiques globalisés des croyances des lois d'attraction imposées aux foules ou adoptées par les foules on voit bien un siècle après synchroniser de cette façon ainsi les fréquences les rythmes les mélodies de nos vies. Je vais donc essayer de comprendre quelle rationalité objectivité sens de l'analyse du risque se cachent derrière les bons sens de ces inventions inventeurs courant de pensée adoption de masse 1.6 Moyens ou besoins secondaires de répondre à des révolutions démographiques industrielles qualité technologique focus sur des inventeurs plus ou moins des révolutionnaires plus ou moins des révolutions etc. de nos vies passées actuelles et futures nos schémas de croyances de nos vies nos lois nos règles ou simplement les règles de nos attractions seraient-ils issus de fondements purement physiques mathématiques ou simplement des causes à effet neuropsychocognitives notre ADN donc des forces invisibles historiquement cumulatives et quantitatives certainement un peu de tout nous allons maintenant nous attacher à développer le paragraphe 1.6 1 on va voir les avancées technologiques de Nikola Tesla à Einstein à Hawking il est à noter avant de commencer à ouvrir les grandes lignes des particularités de ces mouvements inventions avancées technologiques progrès innovation transformation rupture majeure ayant donné façonné impulsé un ou l'essence de nos vies que les traits de caractère et de personnalité de nombreux inventeurs idéalogistes volontaires auto-sociaux auto-sociaux co-persuasifs penseurs révolutionnaires semblent se recouper en partie similitudes parfois ou souvent et des pseudo similitudes d'influenceurs externes catalysées par des contextes sociaux géopolitiques plutôt très défavorables qui ont stimulé l'émergence de ces découvertes majeures en contexte de guerre parfois aléatoires fréquemment systématiquement de nombreux autres influenceurs humains multiquantitatifs qualitatifs façonnent ainsi les amplitudes les fréquences des changements les périmètres de transformation plus ou moins géographiques plus ou moins comportementales sociales géopolitiques politiques économiques certaines personnalités également et certains personnages individus ont pu à eux seuls constituer parfois des témoins des acteurs des influenceurs potentiels réels directs ou indirects de ces révolutions certaines de ces personnes auraient-ils pu participer activement ou passivement à façonner à eux seuls nos vies passées actuelles futures de nouveaux acteurs rivent actuellement et continueront encore un à un de façonner nos vies de façon cumulative en nous mettant à disposition de nouveaux moyens et donc de nouveaux usages ils participent et ils ont participé dans le passé ainsi à construire de nouveaux besoins ces influenceurs ces penseurs temporels ou intemporels sont infinis des livres leur sont consacrés des chapitres donc au hasard je ne citerai plus ou moins le siècle des lumières rupté par l'avènement d'un monde qui se voulait plus scientifique il y en a de nombreux plus ou moins des amis ou des ennemis au regard des opportunités du présent des influenceurs majeurs de nos vies actuelles Kant Voltaire Diderot Franklin Montesquieu Freud il y en a vraiment vraiment plein remember une petite séquence également du film matrice une séquence où il s'exprime l'acteur et dit collectivement collectivement avons-nous pris la pilule rouge ou avons-nous choisi de survivre le lapin blanc dans son terrier ou avons-nous choisi de suivre le lapin blanc dans son terrier donc voilà c'est un peu pour moi les avancées technologiques c'est un peu les feux tricolores on a pris des avancées en vert qui nous ont amené sur des chemins d'opportunités d'amélioration continue des chemins oranges qui demandent à être améliorés contrôlés par rétro contrôle et puis des chemins rouges qui parfois en fait donnent des issues qui sont complètement irréversibles donc dans le terme avancées technologiques il faut bien réfléchir à l'issue au cours de ces avancées technologiques et vers quelle autoroute on se dirige la force des inventeurs en fait les chemins qu'on prend en fait la résultante c'est qu'elle émane d'une force collective des inventeurs passé, présent et futur qui ont donné lieu à des inventions des sortes de révolutionnaires le sens du chemin de nos vies actuellement il résulte d'une sommation plus ou moins logarithmique exponentielle de x facteurs de x exposants de x infinies probabilités de combinaisons possibles etc ça repose également sur les êtres humains les sommations des perceptions les subjectivités de x milliards d'individus qui ont ou pas adopté en fait ces nouveaux moyens ces nouveaux usages etc et puis en cours moyen et long terme on voit bien que des révolutions à l'instant T0 n'en étaient pas vraiment et qu'elles ont pu le devenir par exemple un siècle plus tard donc risque ou opportunité de vouloir comprendre les complexités par nos propres complexités donc peut-être accepter et ne plus vouloir comprendre alors voir à notre époque toujours dans la catégorie science plus ou moins fiction Mister Satoshi Nakamoto un futur révolutionnaire donc dans ce sujet et les chapitres qui suivront je vais également m'attacher à comprendre si ces personnages ou ce personnage derrière Satoshi Nakamoto seront susceptibles de marquer à jamais sur le long terme le virage de nos vies actuelles et futures essayez ainsi de comprendre si les engouements pour ces technologies dont médiatiques sont-elles juste émotionnelles ou sont-elles vraiment rationnelles auront-elles une incidence sur nos vies futures réflexion ouverte sur les séquences des événements passés et les probabilités de séquences rencontrent moyen usage futur Point philosophique penseurs Inventions inventeurs explorateurs sont-ils au fond des influenceurs du bien ou du mal Petit rappel à Baudelaire ou peut-être un peu de tout Sont-ils des forces des opportunités ou ont-ils été des faiblesses ou des menaces à la survie des espèces ADN à moyen et long terme Comment être capable d'identifier le bien et le mal Néanmoins dans cette brève présentation j'ai choisi objectivement subjectivement peut-être ou affectivement peut-être de n'en présenter que quelqu'un que quelques-uns de ces inventeurs révolutionnaires afin de nous permettre de prendre du recul sur les profondeurs que pourraient sous-entendre les termes révolution disruption transformation et innovation Nicolas Tesla Donc dans la famille révolution industrielle je demande un grand-père Le mot-clé donc Nicolas Tesla il est mort à 86 ans il est mort seul endetté dans une chambre d'hôtel Alors lui il a travaillé sur le domaine et le secteur d'électricité avec des compagnies d'électricité il travaillait sur le courant alternatif c'est un vrai révolutionnaire point d'interrogation à mon sens oui c'est un penseur un passionné par les orages les éclairs transporter domestiquer les courants c'était son rêve les pensées selon lui seraient ou sont électricité je pense qu'il a raison magicien inventeur des fous des visionnaires des précurseurs des changements sa particularité c'est qu'il était également solitaire souvent incompris c'est une sorte de savant un génie scientifique il était également philosophe mathématique physicien inné ou acquis avait-il eu d'autres influences sur ses façons de révolutionner le monde il avait bénéficié d'une formation dans des écoles polytechniques il avait eu une bourse d'études il avait été exclu il a néanmoins réussi difficilement en fonction des phases de sa vie à trouver des financeurs des investisseurs on notera parmi les investisseurs déjà à cette époque JP Morgan il a eu des opportunités de partenariat multiple mais il a été très souvent abandonné et laissé isolé dans ses recherches par contre il n'a jamais abandonné pour concrétiser en fait ses idées il a déposé des brevets quantitatifs il a eu des inspirations innées peut-être qui venaient de son père alors père riche ou père pauvre voilà son père je ne sais pas son père était prêtre orthodoxe il était en tout cas décoré de la croix du mérite civil apparemment c'était un jeune globetrotter entrepreneur décidé à provoquer les opportunités Nikola Tesla il avait c'était également un immigré serbe croate Autriche New York Chicago Manhattan donc il avait une grande diversité géographique il était imprégné de beaucoup de lieux il avait quand même un prédéterminisme peut-être plus ou moins génétique plus ou moins inné il avait un mindset de gagnant il avait semble-t-il une ouverture d'esprit une tenacité il était rêveur curieux créatif très inventif il était convaincu et il était en surinvestissement personnel qu'il ne devait pas sentir parce que c'était un passionné pour qui pourquoi comment on peut l'expliquer la totalité de sa vie en fait il a consacré à ses recherches il avait une volonté personnelle quelle finalité de sa volonté personnelle est-ce que c'était la recherche de célébrité narcissisme avait-il des TCC des TOC comportemental et cognitif avait-il des obsessions des phobies je ne sais pas quelle était la volonté difficile de savoir en tout cas on avait l'impression qu'il souhaitait domestiquer les forces de la nature des volontés collectives en fait de révolutionner les usages voire même de révolutionner le monde d'entier Thomas Edison lui c'était le concurrent il était c'était un allié mais plus pragmatique il était plus businessman il était plus ça a été en quelque sorte aussi un mentor inspirant catalysant voire plus ou moins limitant pour Nikola Tesla Nikola Tesla a travaillé sur l'ampoule à incandescence le courant continu générateur alternateur il a travaillé sur le contrôle des pertes et de dissipation énergétique les tubes lumineux sans fil accumulation énergétique dans des transformateurs inspiration de la voix de la robotique en quelque sorte des transmissions radio propriétés intellectuelles brevets reconnaissance de droit et de la paternité justice Nikola Tesla et Marconi Guglielmo ils ont eu des différends je crois entre eux il a travaillé également sur les radars les moyens de télécommunication a inspiré les neurosciences intégrées cognitives en quelque sorte est-ce qu'il n'aurait pas aussi intégré les neurosciences cognitives puisqu'il avait mis en évidence que voilà l'électricité et donc comme les neurones ont une conduction nerveuse par l'organe de myéline par des mouvements saltatoires indirectement il a peut-être inspiré aussi la compréhension et l'approche des sciences neurocognitives comprendre le physique pour comprendre le physique et comprendre l'humain il aurait aussi participé indirectement à inspirer les sciences de l'inconscient des TCC peut-être les thérapies comportementales et cognitives la PNL la programmation neurolinguistique etc maintenant on va se focaliser on va prêter attention à Albert Einstein donc Albert Einstein en fait dans la famille révolution industrielle je demande également un autre grand-père le mot-clé Albert Einstein lui Allemagne décès en 1955 aux Etats-Unis il avait lui aussi de multiples nationalités enfin bon bref la double nationalité suisse du côté de sa famille il était marié il avait trois enfants lui aussi il a fait l'école polytechnique de Zurich il a été aussi lui plus ou moins exclu il a eu plus ou moins une bourse c'était un physicien plus ou moins philosophe penseur créatif idéologiste peut-être idéologiste peut-être même un pacifiste un militant humaniste qui sait en tout cas il avait une passion pour les mathématiques la physique voire même l'astronomie premier moyen d'agir investiguer de conceptualiser à la force de ses pensées de l'observation donc son premier moyen à lui qu'il utilisait c'était l'observation il a eu un prix Nobel et de nombreuses gratifications et de reconnaissance peut-être parfois même un peu tardive il a mis en place les théories photoélectriques les mouvements browniens il a été précurseur de conception humaine et spatiale de la loi de la relativité restreinte puis générale il a mis en place la formule EMC2 les matières et la déformation il a également travaillé sur la distorsion des espaces-temps combien d'états réels 3, 4 voire plus et infinis il a travaillé également sur les états de transition les ondes l'électromagnétisme l'énergie la gravité l'accélération les courbures la simultanéité la masse la notion de temps de géométrie espace-temps de l'univers des énergies des forces des influences des déformations des distorsions des explosions à l'origine de l'univers des univers des dieux point d'interrogation il a travaillé également et réfléchi sur les différents états zéro avec un S chimie en essayant de comprendre les véritables théories du Big Bang avec un S également avec une approche de la compréhension des jeux et des approches physiques et mathématiques des jeux des forces de dilatation de répulsion d'attraction des points de rupture la notion de galaxie en mouvement peut-être même de supernova et de trous la notion de matière la notion de noir des multimilliards infiniment des trous noirs des multimilliards infiniment encore inconnus il a travaillé il a travaillé sur les étoiles la théorie du chaos des cycles de périodicité de reproductibilité d'unicité dynamique il était également précurseur de la mécanique physique des mouvements de particules plus ou moins de la méta plus ou moins de la physique l'électro la chimie l'anthropie l'anthalpie il a eu des théories sur les cordes et les transitions de phases quantiques ces incohérences avec les théories de la relativité de l'exploration cosmologique univers compréhension des états de la matière de nos espaces de l'infiniment petit vouloir savoir comprendre défier les forces de la nature de l'espace était son prédéterminisme génétique inès versus acquis voilà donc c'est un monsieur qui nous a grandement et nous fera encore grandement avancer et le résultat de ces recherches pourrait encore se retrouver exponentiellement valorisé à l'horizon futur ou présent donc il pourrait de loin influencer le virage de nos futurs cet homme quel progrès à ce jour des changements d'échelle d'exploration spatio-temporelle quel chemin parcouru du principe d'équivalence de la relativité générale d'Einstein aux théories de gravité quantique des modèles standards de la dynamique des particules et de leur interaction aux modèles quantiques effectifs de ce jour des énigmes persistantes physiques mathématiques aujourd'hui des sciences intégrées complètement désintégrées des outils des moyens qui nous permettent de comprendre qui nourrissent concilient unifient alimentent des solutions dites évidentes confirmant ou pour réfuter les principes les théories les prédictions expliquant les différents processus peut-être physico-chimiques spatio-temporels des environnements et des univers dans lesquels nous vivons ou encore alimentant d'autres théories avancées et courantes pensées la théorie des cordes de la gravité quantique à boucle les géométries non commutatives ces sciences n'ont pas fini peut-être de parler pour nous pour nous aider à expliciter d'où nous venons qui nous sommes et peut-être comprendre vers quoi nous allons rappel qu'est-ce que le principe d'équivalence c'est un mot clé qui a été introduit par Galilée au 17ème siècle Newton-Einstein deux objets en chute libre tomberaient à la même vitesse quelle que soit leur masse respective pour une même gravité elles auraient la même accélération donc la vitesse est égale à accélération donc masse gravitationnelle est égale à masse inertielle ces principes s'appliqueraient-ils à l'échelle quantique des micro-nanoparticules difficultés les différents états de transition énergétique sont-ils superposables reproductibles de ces particules en mouvement et en gravité ces mouvements seraient complexes car dynamiques et sous influence de trop multiples non maîtrisables non prévisibles non reproductibles par les limites les contraintes de nos moyens technologiques notamment voilà difficile de reproduire ce qui s'est passé un état difficile de reproduire un état à un instant T par nos moyens technologiques donc difficile de comprendre mais on n'a pas dit notre dernier mot particules et accélérateurs de particules point d'interrogation quid des équations de l'écoulement du temps jusqu'où pourrait-on aller pourrait-on être capable de contrôler ces équations contrôler même le temps les lignes temporelles les dimensions non perspectives perceptibles par la limite de nos sens humains allons vraiment aller vers de larges révolutions et points de rupture qui pourraient remettre en question toutes nos façons de voir et de penser ou peut-être même désintégrer en fait nos sciences traditionnelles complètement alors révolution ouverture sur les découvertes d'Einstein et nos futurs réflexion 1 Einstein et si au fond le temps était juste une donnée relative spatio-temporelle voyager dans le temps serait-il possible dans le futur voire dans le passé les avancées découvertes du passé nourriraient-elles les révolutions du futur indirectement le futur auquel on pourrait s'attendre pourrait-il être influencé par des éléments que l'on n'a pas considéré réflexion 2 Einstein quel fondement de sa personnalité et donc qu'est-ce qui a vraiment motivé ses avancées est-ce que c'était avant tout un besoin d'argent de gloire de reconnaissance de curiosité de créativité infinie ou être simplement humaniste qu'est-ce qui motive au fond l'homme de façon générale et l'être humain la curiosité d'un monde inconnu qu'il trouve si fascinant ou si terrifiant réflexion 3 pourrait-il être un de ceux Einstein pourrait-il dans notre futur être un de ceux qui anentirait ou renforcerait les rêves de Satoshi Nakamoto donc les blockchains et autres quid des avancées quantiques sur la pérennité de ces technologies aujourd'hui on croit dur comme fer à ces technologies mais indirectement les inventeurs et révolutionnaires du passé pourraient-ils influencer le sens du virage du futur avec les avancées de l'informatique quantique on pourrait justement anéantir la notion de clé privée et donc réduire à néant par exemple potentiellement tous les espoirs les promesses de challenge de ces technologies et on n'en entendrait plus parler qui sait je ne sais pas alors confère paragraphe 2 la mère blockchain confère paragraphe 6 un focus sur les projets blockchain privés public hybride consortium et notamment la sécurité maintenant on va voir Stéphane Hawking donc dans la famille révolution globalisée je demande un père mot clé lui il est né en 1942 environ 300 ans après Isaac Newton il est décédé en 2018 c'est égal le jour de la naissance de Einstein alors il est britannique lui aussi il a un sacré prédéterminisme génétique le père était spécialisé en recherche médicale malheureusement il était atteint d'une sclérose latérale amyotrophique de type SLA c'est une atteinte de type neurodégénérative limbique et neurone moteur une sorte de maladie de Charcot point d'interrogation en tout cas c'était un sacré personnage et c'est une belle démonstration que comme quoi avec un handicap dans la vie on peut avancer et même faire mieux que tout le monde Intel a développé pour lui des interfaces au vu de cette maladie Intel a développé pour lui des interfaces de communication pour lui permettre de continuer à exprimer son travail donc on voit aussi que dans les avancées technologiques des fois elles permettent à des hommes de se réaliser et d'être heureux en pouvant s'exprimer avec des moyens indirects c'était une sorte de génie des sciences intégrées plus ou moins c'était aussi un astrophysicien un thermodynamicien mathématicien il était aussi peut-être un peu biologiste philosophe explorateur théoricien astronome cosmologiste idéalogiste peut-être chercheur et écrivain en vulgarisation scientifique il était très fort il approchait la mécanique quantique la thermodynamique dans un système en utilisant en fait des systèmes isolés l'entropie en quelque sorte sont de gré de désordre et ils ne pourraient pas décroître alors je ne me rappelle plus pourquoi j'ai remarqué ça dans un système ah autant pour moi c'était la définition de thermodynamique on entend souvent parler en fait d'entropie effectivement et d'entalpie en thermodynamique alors j'ai voulu donner une définition de ce qu'on appelle l'entropie donc dans un système isolé c'est important isolé l'entreprise est en quelque sorte son propre degré de désordre et celui-ci ne pourrait pas décroître dans un système isolé le chaos tendrait à augmenter vers l'infini mystère de l'univers existence il a travaillé sur les mystères de l'univers l'existence des frontières la relativité générale la gravité quantique le temps imaginaire les mystères des trous noirs densité rayonnement constant il a travaillé plus ou moins sur les anthropies les températures les rayonnements sur la notion de libération de particules d'évaporation quantique l'entropie des trous noirs également compatibilité avec la physique quantique les courbures notamment espace-temps il a travaillé sur les théories de fin de monde les théories de singularité dans l'espace-temps comme origine de l'univers théorie du commerce du big bang de la fin s'il en existe les trous noirs théorème de calvitie le trou de verre le tunnel les raccourcis espace-temps l'instabilité l'échelle subatomique travailler avec la NASA il a édité dans les revues Nature il a eu du nombreux prix des médailles des reconnaissances infinies il avait une approche philosophique éthique singularité de l'avènement des intelligences artificielles avec des travaux de recherche et des propositions de solutions de survie de l'humanité etc hommage à Stephen Hawking voilà sacré personnage j'adore le lire alors maintenant on passe voilà révolution du passé Stephen Hawking a contribué largement aux révolutions du passé et peut-être même aux révolutions futures et maintenant on va voir des acteurs du passé qui aussi indirectement contribuent encore à modeler les virages de notre présent et de notre futur le chapitre 1.6 de Deming à Porter Ruption, efficience, qualité, productivité un mot-clé Deming et Porter on les utilise souvent dans le monde de l'entreprise et des productions c'est l'efficience de la production produire plus en diminuant les coûts et avec l'efficience l'efficience en fait avec efficience des ressources mot-clé émergence de nouveaux moyens besoins, usages visant à approcher la qualité globale organisée, catégorisée qui vise à évaluer produire plus vite mieux avec moins de moyens et de ressources des nouveaux moyens de répondre aux révolutions des productions de masse donc c'est pour ça que Deming et Porter ont travaillé sur des nouveaux modèles un peu plus qualités donc répondre aux révolutions des productions de masse plus ou moins en push démographique également visant à rechercher plus de profit rentabilité de bénéfice et d'enrichissement le besoin de s'enrichir nous verrons dans le paragraphe 2 en quoi l'avènement de l'intelligence artificielle et de cette techno-blockchain vient renforcer ces révolutions voire même en paragraphe 3 comment ces révolutions cumulées plus ou moins de la volonté humaine d'orienter ces changements pourraient transformer la qualité de nos vies de nos libertés voire restaurer l'équité la parité diminuer les suicides les génocides et anéantir le blanchiment frotterrorisme AML KYC et préserver nos environnements donc en fait avec les technologies qu'on a futures en fait on va pouvoir automatiser Deming et Porter donc on va essayer déjà de comprendre Deming et Porter qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que c'est leur approche moyens plus ou moins besoin alors lois Deming et Porter ils ont mis en place en fait soit des lois une approche un peu philosophique en fait ce que eux ils essaient d'intégrer c'était l'efficience de la productivité de la rentabilité de l'enchérissement peut-être dans une vision collective ou peut-être dans un besoin plus personnel on l'ignore mais en tout cas à l'origine c'était collectif répondre à un besoin collectif autre fondement construction et croyance humaine visant à augmenter et parfaire les recherches d'efficience des vraies révolutions voire viser l'efficience j'ai souhaité maintenant me focaliser sur Deming et Porter on aurait aussi pu se concentrer sur l'émergence de nombreux autres outils qui ont été associés à ces principes dont les finalités seraient de permettre d'identifier peut-être les 80% non nécessaires pour les remplacer par les 80% nécessaires donc en fait ici on imbrique les différentes sciences les différents indicateurs pour essayer de les rendre plus efficients donc on passe en fait de la notion d'efficacité en efficience l'efficacité c'est une l'efficience comparée à l'efficacité c'est quoi ? c'est l'efficience l'efficacité je vais tirer 10 flèches je vais en amener 2 au centre une fois que je me serai exercée avec l'efficience c'est je me suis exercée et je tire une flèche et je vais au centre donc je fais l'économie des flèches donc une flèche seulement pour viser atteindre la cible avec une géométrie parfaitement millimétrée Deming Porter ils ont mis en place des lois des schémas de synchronisation en quelque sorte des business models de management se voulant de plus en plus globaliser et intégrer le modèle de la roue de Deming des forces de création de valeur selon le modèle de Porter des diagrammes d'Ishikawa des AMDEC des arrêtes de poisson des 5M des 7M la matrice BCG le SWOT le MOF la théorie océan bleu océan rouge etc etc les outils pour produire plus et plus vite les moyens sont en explosion Deming qui est Deming alors Deming c'est un statisticien qui est né en 1900 mort en 1993 donc c'est pas si loin c'est un philosophe de l'exploration et de l'analyse de la data le mot est important data la data c'est la substance qui actuellement va ruper nos vies présentes et futures donc c'est un philosophe de l'exploration et de l'analyse de la data il s'était déjà posé des questions sur comment on optimise l'analyse de la data en données d'entrée pour en donner en données de sortie des solutions et des systèmes qui fonctionnent en amélioration continue alors interpréter l'information donc au risque qu'elle soit subjective avec cette fois-ci une approche plus objective donc ils ont mis à disposition ils ont créé des outils d'optimisation des productions dans les années 1950 un influenceur majeur notamment de l'économie globale le mot clé c'est performance productivité plan d'action connaître identifier interpréter maîtriser contrôler management de processus cartographier agir réviser piloter manager superviser les données les entrées optimiser les process de transformation de réalisation optimiser les process support optimiser les données de sortie leur conférer de la valeur ajoutée appuyer l'amélioration continue de tous les systèmes en fonctionnant en cycle en boucle de façon synchrone ou asynchrone optimiser les progressions qualité efficacité efficience anticiper le plan do check act ou encore ce qu'on appelle en qualité le PDCA pour viser identifier les CCP contrôle critical point les points critiques de production ceux qui pourraient le gravion qu'on pourrait bloquer nos engrenages dans une production gestion des risques plus ou moins des eruptions des risques en opportunité donc Deming il a participé à mettre en place des outils pour optimiser l'efficience de la productivité ce qui était en quelque sorte une évolution une révolution appelez-le comme vous voulez l'idée centrale c'est viser transposer nos vies nos organisations avec des approches plus qualité système de plus en plus systémiques et systématiques dont le fonctionnement serait piloté comme d'infini systèmes transposables et imbricables dans des boîtes à l'infini donc séparer les organisations systémiques en les mettant dans des grandes boîtes des petites boîtes des sous-sous-boîtes les faire communiquer entre elles et essayer de les identifier les isoler les regrouper par mode de fonctionnement pour essayer d'en optimiser les interrelations pour viser en fait l'efficience des synchronisations de fonctionnement répondre en finalité à contrer les forces invisibles des principes de maîtriser des thermodynamiques du désordre pour pousser vers des systèmes mieux organisés donc en fait Deming Porter ce qu'ils souhaitaient c'est obliger le désordre à aller vers l'ordre donc pousser à l'équilibre donc c'est une sorte d'outil ils ont mis en place des outils pour participer à l'équilibre homéostasique des systèmes retour à l'ordre donc définir organiser des visions systèmes qui soient plus hiérarchisées définir regrouper identifier dans des boîtes des sous-boîtes par des sous-processus dans lesquels on pourrait analyser exploiter transformer de la data pour en extraire un jus cette espèce de donnée de sortie auquel on associe une valeur ajoutée cette valeur ajoutée reposerait sur des notions de croyance au fond et de perception collective globalisée qui viseraient à produire plus mieux en moins de temps avec moins de ressources de véritables moyens outils d'efficience des productions de plus en plus globalisés sur des marchés de plus en plus externalisés internalisés globalisés les influenceurs indirects sont les push démographiques les notions de confort de consommation d'augmentation de qualité de vie de travail etc aujourd'hui on va voir que ça va aller bien plus loin puisqu'on peut avoir une automatisation en plus de ces process ces damings et porteurs en fait indirectement sont remplacés et phagocytés par la blockchain porter lui c'était qui alors c'est une sorte de stratégiste il est né en 1947 ses principes il venait s'appuyer et compléter les modèles d'atteinte de l'efficience les mots clés analyse humaine élargie des périmètres de date au périmètre de data environnement approche stratégie de marché étude de concurrence élargir l'exploitation de la data à considérer pour viser l'efficacité la pérennité court moyen et long terme notion de multiplicité de découpage des entités de clients de fournisseurs services produits hiérarchisés identifiés cotés identifier les facteurs clés de succès les avantages concurrentiels les forces les faiblesses les opportunités les menaces maîtriser contrôler en quelque sorte les dynamiques des forces des influenceurs et essayer d'élargir la considération des données d'entrée des parties prenantes pour optimiser les valeurs ajoutées des données de sortie donc là aussi analyser et exploiter au mieux en données d'entrée la data pour être en amélioration continue en données de sortie être en mesure d'élargir l'absorption et l'interprétation de la data externe interne au système pouvant impacter le bon fonctionnant subjectif ou objectif des sous-sous-sous processus donc aujourd'hui on voit que ces révolutions continuent puisqu'aujourd'hui avec les blockchains les intelligences artificielles les API les IOTS etc etc les dix apps les oracles on va pouvoir capter et analyser de plus en plus de data pour la centraliser donc c'est vraiment le challenge de demain également donc on voit qu'on est vraiment dans une continuité des révolutions et en fait on a une exponentialité de ces révolutions alors l'évolution de ces révolutions vient compléter les capacités humaines par des solutions des outils des moyens des substitutions plus technologiques plus automatisées plus performantes point d'interrogation en termes de capacités infinies d'exploiter et d'interpréter la data on ouvre ainsi les échelles des périmètres des analyses passant de systèmes fermés à des systèmes de plus en plus ouverts dynamiques et proactifs notamment dans le monde de l'entreprise mais pas que au fond quel moteur central viserait l'adoption des croyances et des théories la recherche simple de profit de rentabilité de confort de richesse personnel au fond bien plus que collectif en réponse à la nature même des besoins de nos cerveaux reptiliens qui reposent sur le propre de notre ADN imparfait nos cerveaux au fond nous font-ils avancer sur les bons chemins sont-ils nos amis ou nos ennemis devons-nous nous en méfier nos vies au fond sont-elles déjà dictées sommes-nous contrôlés par des forces de nos inconscients ou conscientes et sommes-nous prisonniers de notre ADN computer interne comment savoir sommes-nous vraiment auteurs lecteurs exécutants programmateurs des chapitres des livres de nos propres vies un peu de tout c'est fonction de nos volontés collectives un mélange dîner d'acquis de perception de croyance d'émotion de subjectivité et de volonté alors maintenant on va faire la transition et fermeture du chapitre 1 on va clôturer ce chapitre 1 invention inventeur de notre époque point philo tout au fond de nos cerveaux point d'interrogation nos cerveaux semblent être les moyens centraux au fond les chefs d'orchestre qui permettent d'interférer sur nos vies nos usages nos pensées nos croyances nos perceptions les courants de déploiement des moyens et les avancées technologiques que nous mettons en place nos cerveaux en fait conditionnent notre vision de la réalité conditionnent même notre vision du bien et du mal quid de nos futurs avancées progrès innovation ont-ils sont-ils ont-ils été fondés sur des théories de symétrie plus ou moins d'asymétrie des modèles des constructions empiriques scientifiques étaient-ils ces avancées complètement rationnelles cohérentes objectifs ou entachées quantitativement de subjectivité devons-nous désapprendre ce que nous avons appris la représentation de nos vies est-elle complètement rationnelle ou un mélange de perceptions de sensations et de croyances sommes-nous juste des interprètes adroits ou maladroits de nos propres états de perception quid de la rationalité la véracité l'objectivité de nos approches quel pourcentage de cognitivité plus ou moins altérées nos visions altérées par des jeux multiples de couches de transcription de traduction de nos vies parsemées de croyances au fond entachées par des pilotages neuro-biochimiques endocrino-immuno-chimie physique des mathématiques des nanos des quantiques thermodynamiques des sciences des sciences qui au fond sont complètement inexactes et qui pour autant pilotent nos vies et nos façons de voir les vies quelle est la profondeur de la véracité des choses que l'on considère être réelles quid de la rationalité des formes d'intelligence également qu'est-ce que l'intelligence a proprement parlé de nos perceptions de ce que l'être humain qualifie d'intelligence de ce qu'est en gros un quid un quotient intellectuel mythes ou réalité des constructions croyances collectives de ce qu'est en gros m s'il vous plaît de ce est-ce à microphones ou ou Sous-titrage ST' 501 ...